— Bonsoir à tous. Nous allons commencer ce conseil municipal. Et nous le commençons par l'appel de Pascal Clouer. — Merci, M. le maire. Donc je fais l'appel. Piole Eric présent. Martin Elisa va... Absente, mais elle va arriver. Sabri Hakim. Cap-de-Pont-Kéra. Macré-Bernard. Bernard Corine. — Bousayenne Sadoc. Compare à Laurence. Carose Emmanuel donne pouvoir à M. Bousayenne pour la soirée. Giraud Delamarina. Chastanier Thierry. Jacques Tamondane. Pascal Clouer présent. — Le Moine Laetitia. De Noyel Alain. L'heureux Lucille. Fristo Vincent. Racos Catherine donne pouvoir à M. Confesson jusqu'à son arrivée. — Malbé Fabien. — Présent. — Tavel Maud. — Présent. — Viard Jacques. — Présent. — Bac Antoine. — Présent. — Bertrand Olivier. Présent. — Boileau Marivonne donne pouvoir à M. Montgaburu jusqu'à son arrivée. — Présent. — Bouillon Marie-Madeleine. — Présent. — Confesson Alain. — Présent. — Koutas Claude. — Présent. — Daté Suzanne. — Présent. — De Séglier René. Présent. — Présent. — Gilel Salima. — Présent. — Garnier Christine. — Présent. — Présent. — Abfast Klos. — Présent. — Julien Martine. — Présent. — Kirki Charian Claire. — Présent. — Magré Raphaël. — Présent. 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 Yassia Sonia, Agobian Anouch, Boukalasara, Brompol, Burba Georges donne pouvoir à M. Safar jusqu'à son arrivée. Jordanov Jeanne donne pouvoir à Mme Agobian pour la soirée. Noblecourt Olivier, Safar Jérôme, Salah Marie-Josée, Barbier Vincent, Béranger Nathalie, Cadou Bernadette, Cazenave Richard, Chamussy Mathieu, Philippi Lionel, Pelafine et Sylvie donne pouvoir à M. Philippi pour la soirée. Brouille, Alain, Dornano-Mireille. Et Elisa Martin est présente. Merci. Je vous propose de nommer Marie-Madeleine Bouillon comme secrétaire de séance. qui est pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes, qui est contre, qui s'abstient et qui ne prend pas part au vote les trois autres groupes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chères grenobloises et chers grenoblois, l'actualité nous le montre tous les jours un peu plus. Notre pays et notre ville subissent de plein fouet l'incapacité dont l'État et l'Union européenne font preuve pour innover, pour répondre aux attentes de la population et aux inquiétudes, pour bâtir des solutions collectives qui soient bonnes pour tout de suite, qui soient bonnes pour le quotidien de chacun, qui soient bonnes également pour les générations futures. Et à l'absurdité sur le fond vient s'ajouter la brutalité sur la forme. Depuis presque une décennie maintenant, l'austérité budgétaire promue à l'échelle nationale et européenne, engendrant des politiques récessionnistes mais ne réglant pas la question des déficits, paralysent toujours un peu plus notre créativité et, réforme après réforme, freinent nos projets, accroient les mécanismes de récession et entretiennent les déficits. Cette politique nocive, nous la contestons dans les assemblées, dans la rue s'il le faut, et aujourd'hui, nous refusons de voir des générations entières sacrifiées et nous gardons le même cap. Le cap de la puissance publique responsable, qui a les moyens de remplir sa fonction, de répondre aux urgences, d'anticiper les enjeux de l'avenir, une puissance publique qui a les moyens d'œuvrer, à l'intérêt général, au service de la population. Et aujourd'hui, au-delà des étiquettes partisanes, au-delà des familles politiques, au-delà des territoires, un constat nous rassemble. À cause du retrait massif de l'État, la puissance publique locale est mise en grande difficulté pour assurer ses missions essentielles. Ces missions dont elle tire sa légitimité et son autorité, en asséchant nos budgets, c'est le pacte républicain lui-même qu'on fragilise. Alors, si à moyen terme, nous travaillons pour que les échéances électorales mettent un terme à ces politiques récessionnistes avant qu'il ne soit trop tard, aujourd'hui, la ville de Grenoble fait le choix de la responsabilité et, dans les jours et les semaines à venir, par tous les canaux dont dispose la puissance publique, nous allons inviter les Grenobleboises et les Grenoblebois à se mobiliser et à se rassembler massivement autour des objectifs fondamentaux présentés dans le vœu que nous avons porté lors du dernier Conseil municipal sur la dotation de l'État. Au-delà de cet objectif et de ce signal fort envoyé au gouvernement qui est suivi, qui a déjà été lancé par d'autres collectivités et qui sera suivi, je n'en doute pas un seul instant, par de nombreuses autres collectivités, nous sommes engagés à présenter un budget pour l'année 2015 qui soit 100% tourné vers le quotidien des Grenoblebois et, aujourd'hui, je renouvelle cet engagement. C'est une tâche délicate, mais en même temps indispensable pour les habitants de notre ville. L'absurdité sur la forme et la brutalité sur le fond des politiques portées par le plus haut sommet de l'État, mesdames et messieurs, se révèle aussi à travers tous les grands projets inutiles qui allument autant d'incendies un peu partout dans nos territoires. Cela vaut pour le projet Notre-Dame-des-Landes, pour le barrage de Sivins, pour le projet Lyon-Turin ou, plus proche de nous, pour celui du Center Park de Roibon. Je profite de ce conseil pour adresser à la famille et aux proches du jeune Rémi Fraisse tout le soutien de la ville de Grenoble. Nous partageons votre douleur. Nous dénonçons cette mort absurde, la mort d'un jeune homme engagé dans les combats environnementaux, d'un jeune homme engagé pour le bien-être des générations futures. La vérité sur ce décès doit être clairement établie et rendue publique. Lorsque les situations pourrissent, que les pouvoirs publics s'entêtent, lorsque le dialogue est rompu, que les alarmes ne sont plus écoutées, alors nous ne sommes pas à l'abri d'un drame. Il est à chacun de prendre ses responsabilités, à nous particulièrement, élus, de garder le cap du travail collectif et de la démocratie. Dès lors, l'actualité met un coup de projecteur singulier sur la délibération qui fixe notre ambition en matière de démocratie locale. La méthode que nous employons est inédite. Elle implique des citoyens, bien au-delà de ce conseil municipal. Nous sommes tous les garants de la vitalité de notre vie publique locale. A ce sujet, je me permets ici de saluer la présence de 16 de nos jeunes concitoyens, élèves de 4e du Collège du CIOBRAC, accompagnés par leur CPE, Madame Guiponi, et ainsi que des étudiants en master de journalisme de Sciences Po Grenoble. Merci à vous pour votre présence. Cette ville proche, cette ville qui donne la parole et qui écoute, c'est aussi une ville qui protège. Et ce soir, Alain Denoyel nous présentera les grandes orientations qu'il entend donner au Centre Communal d'Action Sociale pour les années à venir. Le Centre Communal d'Action Sociale est l'un des joyaux de notre ville. Nous en avons d'autres. Et je souhaite que dans les années à venir, nous continuons à l'utiliser de la meilleure façon et que nous amplifions ce qui a fait sa réussite par le passé. Voilà pour l'ordre du jour de ce soir, la ligne qui va nous occuper pendant ces quelques heures. La parole est maintenant à Madame Sarah Bukala pour sa question orale, tout à fait intéressante, puisqu'elle nous amènera à préciser des éléments en matière de politique jeunesse de notre ville. et vous connaissez tous l'importance que nous y accordons. Et non. Depuis toujours, en fait. Madame Bukala, vous avez la parole. Oui, merci. Merci, M. le maire. Le pôle jeunesse de la ville de Grenoble est un exemple rare, est original, de mutualisation de locaux et de complémentarité entre acteurs, puisqu'il regroupe en son sein plusieurs associations qui travaillent au quotidien sur l'accompagnement des jeunes. Bien sûr, la DIGE, la Mission Locale de Grenoble, Unicité, et Itinéraire International. Ce pôle jeunesse héberge aussi un salarié, un agent de la ville, du service d'éducation jeunesse qui se consacre au service civique. Lors des dernières instances de la Mission Locale de Grenoble et de la DIGE, la question du potentiel futur déménagement de la Mission Locale de Grenoble a été abordée sans aucune précision, ni sur le calendrier, ni sur les perspectives de ce pôle jeunesse. Un des enjeux majeurs actuels de l'information jeunesse et des acteurs de l'accompagnement, de l'orientation, de l'insertion des jeunes, quels qu'ils soient, est bien la réussite du partenariat entre ces acteurs, la mutualisation d'outils, la mutualisation d'informations qui permettent d'accompagner au mieux les jeunes dans leur parcours d'insertion, d'orientation, mais aussi dans leurs projets, dans leurs initiatives, dans leurs envies et dans leurs démarches d'insertion. Au niveau national, les réseaux d'information, d'orientation et d'accompagnement globale des jeunes sont en profonde mutation, notamment en raison de la mise en place du service public régional de l'orientation et de la garantie jeune qui sera expérimentée dans notre département à partir du 1er janvier 2015. Ces transformations, ces mutations, elles sont aujourd'hui attendues par ces acteurs et elles vont les encourager à mutualiser, à renforcer leur complémentarité pour au final pouvoir mieux informer les jeunes et pouvoir mieux les accompagner. Dans ce contexte, M. le maire, pouvez-vous nous indiquer précisément quel avenir vous envisagez pour le pôle jeunesse, pour l'ensemble des associations qui sont aujourd'hui hébergées, pour la continuité des projets de partenariat, pour la synergie entre les professionnels qui s'est créé, mais plus important encore, pour l'accueil et l'accompagnement de tous les jeunes qui sont aujourd'hui accueillis, qu'ils soient grenoblois ou issus de l'agglomération. Vous avez raison de souligner l'intérêt de cet équipement situé en centre-ville qui accueille des adolescents et des jeunes adultes boulevard Agutsamba et qui rassemble effectivement de nombreuses associations ainsi que la mission locale et l'ADIGE comme vous le soulignez. Ce pôle jeunesse, c'est l'occasion de le rappeler, accueille entre 120 et 150 jeunes par jour. Très majoritairement des visiteurs qui viennent voir la mission locale dont la vocation est d'accompagner l'entrée des jeunes dans la vie active par la recherche de l'emploi, par la formation qualifiante, par un projet d'orientation professionnelle et cette approche pédagogique qui fait la caractéristique des missions locales leur permet d'être le premier acteur de l'emploi des jeunes devant même Pôle emploi. Une activité qui, avec la crise économique, s'est encore accrue et maintenant c'est plus de 5000 jeunes qui sont accompagnés à ce jour par la mission locale. Alors, puisque vous siégez effectivement au sein de ce conseil d'administration avec votre mandat de conseillère régionale, vous avez pu entendre qu'il n'était pas question de changer de locaux mais bien de contraire de renforcer l'accueil avec des travaux d'investissement et notamment des bureaux supplémentaires par la création d'une mezzanine et cet investissement évidemment quand on investit ce n'est pas pour déménager juste après. J'ajoute que la présidente Marie-Voine Boileau, la présidente de la mission locale travaille également avec ses homologues de l'agglomération pour développer une offre pour les jeunes les plus précaires à travers l'expérimentation de la garantie jeune pour le premier trimestre 2015 une garantie jeune équivalente à une allocation de type revenu de solidarité active en contrepartie évidemment d'une démarche constante de recherche d'emploi ou de formation qualifiante et de travail et d'un accompagnement intense. Cette expérimentation est mutualisée avec quatre autres missions locales du bassin grenoulois Saint-Martin-d'Air et Chirol Fontaine et elle nécessite de nouveaux locaux et c'est effectivement la discussion qui a porté sur ces nouveaux locaux ces quatre missions locales sont en recherche non pas pour déménager mais pour mettre en oeuvre ce projet commun et nous espérons que cela sera bientôt réglé grâce à l'aide du Conseil général et de l'Etat qui est pilote de l'opération. Sur le fond vous soulignez la coordination entre les acteurs il est indispensable que la mission locale et le pôle jeunesse restent en centre-ville restent sur ce lieu de coordination pour que ce travail autour de l'avenir des jeunes quel que soit le quartier où ils vivent puisse se dessiner dans un espace en dehors de leur quotidien immédiat. Nous devons également par ailleurs consolider le dialogue avec les jeunes qui ont perdu toute motivation qui ont perdu même ce lien et avec ces associations et c'est pour cela que nous tenons aussi à ce que la mission locale approfondisse son contact direct avec les jeunes des quartiers de Grenoble avec l'appui de nombreux partenaires. Ce pôle jeunesse il ne peut se penser qu'à travers un maillage sur l'ensemble de la ville et la question des jeunes vers l'accompagnement vers l'autonomie qu'elle soit professionnelle qu'elle soit citoyenne culturelle ne s'arrête pas à la fréquentation de ce pôle jeunesse et c'est ainsi d'ailleurs que des services se développent aussi sur internet. L'accueil des grenobois ne se limite d'ailleurs pas au fait qu'ils soient des jeunes grenobois. La DIG a une vocation départementale et une zone de ressources pour les autres bureaux informations jeunesse de l'ISER avec évidemment le soutien indéfectible et moteur de la région autour de l'orientation professionnelle et cette synergie de projets et de partenariats c'est une volonté une intention exprimée depuis longtemps par les différents présidents des différentes structures celles qui sont là et celles qui sont ailleurs je pense peut-être c'est une nuance par rapport à ce que vous exprimiez que ce travail-là mérite d'être renforcé puisque aujourd'hui nous pouvons faire mieux dans ce travail de coopération nous pouvons faire mieux et c'est ce à quoi réfléchira notamment Elisa Martin au titre de sa délégation nous serons attentifs à clarifier le rôle de chacun le rôle de complémentarité et non d'un millefeuille qui peut parfois être placé en compétition et je sais pour cela que la motivation et le moteur du conseil régional à ce sujet sera toujours attendu de notre part évidemment il s'est manifesté ces dernières années et il continue de tracer cette logique de dynamique et de coopération enfin pour conclure la ville sera vigilante pour que son effort financier envers ce bel équipement soit géré au plus fin en toute équité afin d'assurer le bon usage des déniers publics et d'assurer également aux jeunes grenobois et à leurs parents les services de qualité au plus près de leurs préoccupations et de leurs besoins j'espère que ces réponses tracent à la fois une réponse claire à vos questions et ont permis de mettre en avant la qualité de ce lieu et notre ambition collective pour ce lieu nous passons maintenant à l'approbation des procès-verbaux du conseil du 20 et du 27 octobre y a-t-il des remarques qui ne prend pas part au vote le groupe UMP UDI et Société Civile le groupe Front National qui s'abstient qui est pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes nous passons au rendu acte y a-t-il des questions particulières sur ce rendu acte non je vous remercie et nous abordons donc la première délibération portant donc sur les conseils citoyens indépendants et la mise en place d'une commission extra-municipale monsieur Clouer monsieur le maire chers collègues cette délibération sur la création d'une commission extra-municipale à propos des conseils citoyens indépendants nous donne l'occasion d'exposer notre politique à propos de la démocratie dans notre ville c'est une délibération que j'ai l'honneur de présenter ce soir au conseil mais elle est portée fortement par tous les élus de notre majorité et j'espère et je souhaite vivement qu'elle le sera également à l'issue de nos débats par tous les élus de notre conseil municipal la démocratie est l'affaire de tous Grenoble est une ville riche d'histoires citoyennes sans cesse renouvelées ville pionnière naissance de la première union de quartier en 1921 premier groupe d'action municipale impulsé par Hubert Dubedou et plus récemment élaboration d'une charte de la démocratie locale ces références nous engagent elles nous rappellent l'importance de nous appuyer sur les forces vives et sur les dynamiques collectives pour oxygéner la démocratie et associer les plus éloignés à la chose publique une idée doit retenir toute notre attention il s'agit de partager des capacités de décision et d'action avec les grenoblois notre majorité a déjà commencé dans ce sens consultation sur la future école du quartier Jean Masset en juin première formation sur le budget municipal mise en ligne des données sur la prospective scolaire lancement d'une concertation sur les politiques culturelles en juillet remise à plat avec les citoyens du projet d'aménagement de l'esplanade en septembre informations aux usagers et riverains de la gare sur la rénovation en octobre végétalisation de l'espace public avec les habitants et assises citoyennes dernièrement les 7 et 8 novembre depuis le début du mandat ces premières démarches illustrent notre volonté de renforcer la démocratie locale notre ambition est de replacer le citoyen au cœur de la cité ce positionnement observé dans d'autres cas emblématiques on pensera à la victoire des maires de Saillans dans la Drôme près de chez nous et plus loin à Porto Alegre énonce une réalité l'organisation de la participation citoyenne doit réinterroger les dispositifs en place et nos pratiques il faut dépasser les blocages et comprendre les critiques et les aspirations exprimées par les citoyens sans renier le passé nous pouvons établir un certain nombre de constats soulignés en 2013 par le rapport du cabinet force commandité par la ville de Grenoble constat étayé par ailleurs par des rapports et des recherches académiques sur la participation citoyenne dans les villes françaises trois constats premièrement cette participation reste toujours pensée comme une offre les autorités locales restent maîtresses de l'agenda de l'organisation et des moyens de la participation deuxièmement les dispositifs ne cessent de s'accumuler par opportunisme par nécessité la production de l'offre obéit aux obligations légales des autorités et souvent il faut bien le reconnaître les commanditaires trouvent ce qu'ils sont venus chercher à savoir pas grand chose troisièmement cette organisation crée des effets pervers incontournables les dispositifs se coupent de toute demande citoyenne palpable ils sont généralement plutôt vides ou essentiellement peuplés des fameux TLM comme disent les canadiens toujours les mêmes citoyens professionnels âgés diplômés et même ce public restreint a du mal à participer tant ces dispositifs exigent une mobilisation importante la manière dont s'est institutionnalisée la participation citoyenne connaît aujourd'hui une fin de cycle les dispositifs longtemps considérés en eux-mêmes comme des avancés montrent leurs limites et doivent être remis en question l'enjeu pour nous est d'orchestrer cette remise en question le défi consiste à ne pas décevoir nos engagements en revenant à un format trop sage et maîtriser de la participation qui s'il présente un intérêt indéniable ne répond plus aux attentes actuelles en termes de renaissance de la démocratie il nous semble donc que la refonte du système participatif grenoblois doit affronter trois grands défis premièrement il nous faut fixer un horizon politique à la participation la participation souffre aujourd'hui de la pensée magique qui l'entoure faire participer ce serait tout à la fois la garantie d'une bonne gestion de l'action publique d'un retour de la confiance d'un renouvellement du lien social et encore bien d'autres exploits à force de servir à tout la participation ne sert à rien notre rôle élu grenoblois est à cet égard déterminant énoncer l'horizon politique de la participation trop souvent les projets politiques de participation parlent d'abord et avant tout de dispositif aucune procédure n'est en soi vertueuse ou souhaitable pour effectuer un choix cohérent de dispositif il faut l'attacher à un projet politique d'ensemble le budget participatif peut par exemple garantir une répartition débattue des ressources entre groupe et quartier justice sociale un droit d'interpellation peut animer la conflictualité une instance pérenne de participation peut stimuler le travail associatif mais les dispositifs ne peuvent pas tout faire second défi il nous faut débattre de l'ingénierie globale sans rien s'interdire a priori la participation n'est pas un jeu à somme nulle dont les élus ressortent toujours renforcés et stables pour redonner une ambition démocratique à la participation il faut rester ouvert au format les plus inattendus de participation par inattendu nous pensons essentiellement au format participatif impliquant un retrait partiel des autorités publiques ce qui ne va pas de soi dans l'édification d'une action publique en matière de participation les conseils citoyens indépendants visent notamment à relever ce défi certains mécanismes de participation aux décisions des citoyens peuvent exiger de se construire sans l'intervention des institutions cela n'interdit pas le soutien financier par exemple public mais cela exige une appréhension bien spécifique de cette intervention soutenir la constitution de l'action collective en prenant le risque de s'exposer à la critique le plus important est de réfléchir à une orchestration d'une série d'espaces de procédures permettant d'articuler un espace participatif les conseils citoyens indépendants sont pensés pour être complémentaires à d'autres dispositifs réunions publiques assemblées des unions de quartier diagnostics en marchand formation mise en ligne des données publiques désormais toutes les politiques publiques intégreront une double dynamique en amont la participation des habitants des usagers ou des partenaires et en aval l'évaluation qui pourra évidemment intégrer une dimension participative il nous faut aussi veiller systématiquement à bien préciser le niveau de participation sur chaque sujet et de l'énoncer clairement aux grenoblois information formation consultation concertation co-construction les grenoblois ont besoin de connaître l'enjeu de chaque sollicitation troisième défi pensé à la métropole le problème démocratique majeur qui se pose à la participation peut s'énoncer simplement alors que les dispositifs participatifs se multiplient l'état de la démocratie représentative ne cesse de se dégrader son symptôme le plus inquiétant reste l'influence de plus en plus discutable des élections et des élus sur les choix publics qui semblent toujours plus tributaires de logique extérieure au système démocratique influence de l'austérité des créditeurs de la dette de la compétition économique mondiale de la compétition territoriale organisée par l'état au niveau de grenoblois ce problème prend la forme d'un enjeu clair la création de la métropole ne va-t-elle pas réduire à néant les efforts participatifs de la ville de grenoble en gros tandis que la participation se recentre sur le quartier la proximité la ville les décisions clés logement urbanisme économie fiscalité gestion des services publics passent à une nouvelle échelle et risquent de s'éloigner encore un peu plus des citoyens rendre le pouvoir au grenoblois c'est s'imposer de penser dès maintenant l'organisation d'une mise en démocratie de l'entité métropolitaine impliquant les habitants et les responsables des communes concernées par cette construction c'est pourquoi nos actions je vais les citer tout à l'heure sont d'emblée pensées dans une dynamique d'agglomération car elles auront vocation à se prolonger avec la future métropole grenobloise d'ailleurs la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes-Métropole a été associée en amont et pendant les assises citoyennes pendant toute notre démarche c'est pour répondre à ces défis que la ville de Grenoble propose d'engager une démarche inédite et globale elle vise à réinventer de manière collective la démocratie locale à Grenoble et faire de la chose publique un enjeu partagé cette volonté de relever ces défis se décline alors en trois mesures prioritaires premièrement la mise en place de conseils citoyens indépendants par une démarche de co-construction amorcée avec les grenoblois en septembre 2014 et pour lesquelles les premières assises citoyennes des 7 et 8 novembre 2014 ont été une étape cruciale une délibération sera présentée au premier trimestre 2015 afin qu'il soit opérationnel au printemps deuxièmement le lancement de la démarche des budgets participatifs le lancement des budgets participatifs et troisièmement l'affirmation pour les grenoblois de plus de 16 ans d'un droit d'interpellation citoyenne les futurs conseils citoyens indépendants sont la première étape de la nouvelle politique de démocratie locale afin de favoriser la réflexion la plus lisible possible sur ces conseils un processus exemplaire a été initié des groupes de réflexion composés uniquement de grenoblois volontaires et animés par une association spécialisée ont été lancés le 27 septembre dernier ces groupes qui ont mobilisé plus de 150 citoyens grenoblois ont réfléchi et construit des scénarios pour les futurs conseils citoyens indépendants en questionnant leur rôle leur modalité de fonctionnement leur degré d'indépendance et leur articulation avec les conseils citoyens politiques de la ville c'est ce dernier groupe le groupe qui réfléchit au conseil citoyen politique de la ville poursuit d'ailleurs actuellement son travail afin d'élargir encore sa réflexion à de nouveaux acteurs locaux tels que des citoyens aussi des quartiers prioritières de la politique de la ville des acteurs associatifs ainsi qu'à des représentants de la communauté d'agglomération de Grenoble Alpes Métropole le résultat de ce travail collectif a fait l'objet d'un temps de restitution et de débat à destination des grenoblois et des élus présents lors des premières assises citoyennes les 7 et 8 novembre 2014 déjà nous pouvons tirer un premier bilan une forte participation sur les deux jours plus de 800 personnes différentes 800 personnes différentes sont passées aux assises citoyennes et ont pu apprécier la méthode qui a consisté à donner largement la parole à tous sur les conseils citoyens indépendants plusieurs pistes et points de débat ont été actés d'abord une affirmation forte de l'indépendance des CCI ensuite une volonté d'y voir siéger des habitants tirés au sort dont la proportion reste à discuter sur l'articulation entre les conseils citoyens indépendants et les associations notamment les unions de quartier la place des associations dans les conseils citoyens indépendants ces points restent à discuter sur les territoires cibles des conseils citoyens indépendants il reste des hypothèses de travail la cible territoriale la ville le secteur le quartier quelle est la bonne échelle c'est encore à discuter dans la commission extra-municipale ou bien une cible thématique et transversale désormais pour décider des points encore en débat ce que je viens de citer dans la continuité de cette démarche il est proposé il vous est proposé la création d'une commission extra-municipale conseil citoyen indépendant cette commission sera constituée à parité d'élus et de citoyens elle sera présidée par un élu du conseil municipal de Grenoble la commission se réunira au moins trois fois à partir du mois de décembre 2014 et sera animée par un tiers extérieur bien évidemment si les groupes politiques souhaitent associer à sa réflexion d'autres élus que ceux formellement désignés ce soir ils seront les bienvenus la commission sera active jusqu'au lancement effectif des conseils citoyens indépendants elle aura pour objet de discuter et de présenter le rôle précis le statut la composition le périmètre d'intervention les modalités de fonctionnement des futurs conseils citoyens sur la base d'un rapport récapitulatif remis à l'ensemble de ses membres et rassemblant les différentes contributions ainsi que les points forts des débats des assises citoyennes la délibération qui sera proposée au conseil municipal la délibération qui suivra sera proposée au conseil municipal du premier trimestre 2015 et sera le fruit direct des conclusions de la commission extra-municipale je vous remercie monsieur chamus merci nous avons écouté avec beaucoup d'attention le rapporteur présenté le dispositif complexe que vous avez élaboré et pour ma part plus j'écoutais le rapporteur plus je pensais à cette formule d'Edgar Ford qui disait si je me suis fait comprendre c'est que je me suis mal exprimé et ça n'étonnera personne en tous les cas cela ne m'a pas étonné Pascal Kluer s'est très bien exprimé il faut dire que la tâche était ardue puisque ainsi des groupes de réflexion se sont réunis en septembre ont préparé la réunion publique à la MC2 il y a dix jours une délibération instituant une commission extra-municipale ce soir une commission d'ailleurs extra-municipale à durée de vie limitée ou pas selon les paragraphes de votre délibération c'est intéressant parce que on lit la commission sera active jusqu'au lancement effectif des conseils citoyens indépendants bon très bien donc à durée de vie limitée mais le paragraphe d'après on lit la commission fera aussi des propositions pour sa propre évolution afin de suivre et d'évaluer les futurs conseils citoyens indépendants donc à durée de vie limitée ou pas on ne sait pas et on ne sait pas d'ailleurs qui décidera de la durée de vie de cette commission donc j'en suis à ce soir et à la création de cette commission extra municipale viendra ensuite donc si j'ai bien compris une nouvelle délibération entre janvier et mars 2015 pour mettre en place les conseils citoyens qui seraient opérationnels donc avant l'été de nouvelles assises citoyennes au cours du second semestre dites-vous c'est-à-dire donc en réalité entre septembre et décembre 2015 moins que vous ayez prévu de les réunir le 15 août je ne pense pas donc en réalité entre septembre et décembre 2015 à l'issue desquelles la date n'est pas précisée à l'issue desquelles enfin seraient instaurées des budgets participatifs et le droit d'interpellation bref votre ingénierie serait définitivement construite et enfin opérationnelle au début de l'année 2016 soit près de deux ans après votre élection si vous traitez et je regrette de vous dire que c'est le sentiment que vous nous donnez depuis sept mois maintenant sept mois déjà tous les dossiers à cette vitesse-là en réalité ce sont des politiques publiques tout entières que vous allez embourber alors je sais bien que vous me direz sans doute que votre ambition est considérable et c'est vrai je vous cite il s'agit tenez-vous bien pas moins de réinventer de manière collective la démocratie locale mesdames et messieurs fermez les yeux nous ne sommes plus à Grenoble nous voici à Athènes vous auriez pu venir en toge ce soir mais il préférait être un petit Mélenchon malheureusement malheureusement n'est pas Périclès qui veut et la complexité et la lenteur de votre processus en témoignent et ce processus cette tuyauterie complexe soulève plusieurs objections d'abord et elles ne sont pas minces par rapport aux engagements que vous avez pris de facto vous refusez de définir les conditions de mise en oeuvre des référendums appelez-les consultations citoyennes machin truc etc enfin bon votation je ne sais pas mais bon de facto votre dispositif interdit tout référendum avant fin 2015 début 2016 dans les faits enfin tout lancement de processus conduisant à un référendum avant début 2016 puisque nous ne connaîtrons pas les modalités permettant la fameuse interpellation citoyenne avant cette date et comme ils seront interdits dès début 2019 en raison de la législation relative aux 12 mois précédents l'élection municipale on voit bien à quel point vous réduisez la fenêtre de tir et au fond votre objectif est de museler la capacité des grenoblois à s'exprimer de manière volontaire et démocratique sur les vrais sujets ceux qui les préoccupent dans leur vie quotidienne deuxième objection elle est tout aussi importante sur le plan des principes nous contestons absolument définitivement votre concept de citoyen mobilisé d'abord parce qu'il crée des catégories de citoyens ce qui va à l'encontre de tous les principes démocratiques les plus élémentaires ensuite parce que de fait vous politisez ce concept en faisant la part entre les citoyens mobilisés ceux qui adhèrent au processus que vous avez défini et de facto les autres les citoyens démobilisés qui ne sont pas inscrits dans le dispositif que vous avez élaboré mais votre pari est fondé sur la capacité à faire émerger spontanément de nouveaux acteurs de la vie locale et pourtant la liste des citoyens mobilisés des huit questions qui seront membres de cette commission extra-municipale à durée de vie limitée ou pas parle d'elle-même si on regarde les identités de ces personnes on constate qu'une majorité d'entre eux sont connus sont déjà engagés dans la vie publique locale ont déjà posé des actes à travers un certain nombre de positions d'adhésion à des comités de soutien de candidature à des élections municipales ou d'adhésion à des partis politiques il y a même l'adhérente d'un parti à ces groupusculaires il faut le dire et sur lequel on peut lire parmi des témoignages d'engagement en faveur de ce parti un certain nombre de témoignages de personnes qui s'engagent pour ce parti et l'un d'entre eux dit je suis engagé pour la paix et pour lutter contre le sionisme l'impérialisme chacun jugera mais pour ce qui nous concerne il y a là des relents insupportables alors mais au fond ce qui est le plus flagrant c'est de voir c'est de vous voir vous qui prétendiez et peut-être même prétendez encore réinventer la politique changer les pratiques tomber dans les bons vieux travers politiciens parce que vous avez voulu faire le bilan de vos initiatives depuis sept mois faisons-le vous avez évoqué l'esplanade voilà l'esplanade vous avez défini le nombre de logements leur hauteur leur emplacement leur typologie avant même d'ouvrir la concertation avec les grenoblois vous avez évoqué la gare vous avez décidé c'était un débat intéressant la passerelle un vrai débat vous avez décidé sans consultation que je sache de supprimer la passerelle peu importe pour ou contre mais nous constatons que vous avez décidé cette suppression sans consultation vous avez cité l'école Jean Massé manque de bol l'union de quartier a publiquement exprimé ses critiques sur la manière dont vous avez mené ce dossier vous avez parlé de l'opposition le règlement intérieur diminue la capacité d'expression des groupes d'opposition dans le journal municipal et vous avez même tenté de limiter la représentation des oppositions dans les organismes du secteur culturel il vous a fallu en l'espèce revenir en arrière et vous tombez dans ce travers qui consiste à vouloir concurrencer pour nuire ce qui fonctionne ce qui a fait ses preuves mais qui a le tort d'être totalement indépendant je veux parler bien sûr des unions de quartier dont vous devriez au contraire conforter le rôle d'interlocuteurs privilégiés et renforcer les moyens ce qui soit dit en passant coûterait probablement beaucoup moins cher que toute l'ingénierie que vous avez mis au point en tous les cas c'est notre vision c'est celle que nous avons portée c'est celle que nous voulons continuer à défendre les unions de quartier sont les interlocuteurs privilégiés vous avez été chercher Hubert du Bedou pourquoi pas mais entre des unions de quartier indépendantes qui mériteraient d'être confortées et ce dispositif qui on le voit bien cherche d'une manière évidente à les concurrencer à les dépouiller il y a une différence fondamentale mais au final ce que vous faites aura aussi nous le craignons pour conséquence de créer beaucoup de désillusions à la hauteur des bonnes volontés sincères qui se sont incontestablement mobilisées et que vous risquiez d'user par la longueur et la complexité de votre processus et à monsieur bron alors la démocratie participative idéale c'est un peu la recherche du graal pour un démocrate et moi je ne vous vois pas en toge monsieur Clouer mais vous êtes emprunt d'un certain idéalisme d'une certaine utopie mais l'utopie d'hier peut devenir la réalité de demain disait Théodore Monod donc pourquoi pas allons-y plus concrètement la démarche elle est complexe elle s'inscrit dans la durée elle demande de l'ouverture et beaucoup d'humilité comme nous a dit une participante des assises alors vous l'avez dit notre territoire ne part pas de rien la ville de Grenoble et les grenoblois ont une longue histoire de démocratie locale et je reconnais que vous en avez parlé dans votre délibération et vous avez compris qu'il est préférable d'inscrire dans une continuité un tel sujet plutôt que de tenir un discours de rupture à tout prix mais c'est aussi une question de respect de respect pour les habitants qui se sont engagés les années précédentes donc je n'y reviendrai pas effectivement il y a quelques années une charte de la démocratie locale a été élaborée sous la responsabilité de Laure Maçon elle a été aussi co-construite avec les habitants elle a fait l'objet d'un certain nombre de débats et elle a été évaluée par un organisme extérieur on peut trouver d'ailleurs et je tiens à le signaler parce que c'est intéressant d'y aller on peut trouver cette évaluation ainsi que les préconisations sur le site de la ville et allez-y vous verrez que c'est pas simplement la fin d'un cycle mais c'est une continuité tout ce travail autour de la démocratie et moi aussi je veux rappeler quelques préconisations la première elle stipule qu'il faut renforcer le portage politique pour un projet plus partagé ce que vous faites la deuxième met l'accent sur la formalisation d'outils de concertation partagés et transparents avec notamment l'extension des budgets participatifs et la création d'outils de suivi et d'évaluation et la troisième insiste sur le renforcement de l'information des habitants c'est quand même des choses que vous avez mises en place et que vous êtes appropriés et votre projet politique est fortement marqué par la question de la démocratie locale c'est tant mieux il s'inscrit dans le prolongement de ses préconisations par contre le processus d'évaluation n'est pas encore très clair quelle évaluation allez-vous mettre en place qui se partera garant de la bonne marche des débats du suivi des décisions et au passage je vous rappelle qu'une proposition qu'avait fait GoCitoyenneté est de créer un observatoire local des engagements pour permettre de suivre ces décisions alors notre groupe votera sans difficulté pour cette délibération et nous participerons avec vous au renforcement de l'implication des citoyens dans la vie publique locale vous avez décliné trois mesures prioritaires les conseils citoyens indépendants le lancement de budget participatif et les droits d'interpellation alors je me permets de préciser quand même qu'au sujet des deux derniers votre programme municipal prévoit des budgets participatifs dans tous les secteurs avec une aide de 2 millions d'euros par an entendons-le la saisine du conseil municipal avec 2500 signatures et une votation citoyenne à partir de 8000 signatures c'est bien de le rappeler vous voulez mettre en place ces mesures au deuxième semestre donc acte nous attendons la date alors pour contribuer au travail de mise en place de cette démocratie locale nous souhaiterions faire quelques points de vigilance le premier c'est l'engagement des habitants s'inscrit d'abord dans la proximité la participation des habitants elle se fait d'abord dans la vie associative dans les clubs sportifs dans les associations de parents d'élèves dans les collectifs d'habitants dans les unions de quartier dans les associations de jeunes voire dans les comités d'usagers des maisons des habitants et dans ces multiples espaces la ville ne les pilote pas et heureusement d'ailleurs on pourrait dire et les cadres proposés par les collectivités sont souvent trop institutionnels même quand ils sont qualifiés d'indépendants il est donc essentiel d'écouter de soutenir ces associations ou collectifs qui s'engagent autour de projets d'envie et la question qui est posée ici c'est bien la valorisation de cet engagement et il me semble que c'est une question que votre projet n'aborde pas suffisamment de même pour les conseils citoyens indépendants prévoyons une place réelle pour ces relais pour ces citoyens engagés ne jouons pas l'habitant dépouillé d'engagement contre celui qui s'est engagé de longue date il faut trouver un bon équilibre par contre assurons-nous que les personnes qui le souhaitent puissent prendre le train en marche que celles qui ne sont pas venues aux assises citoyennes celles qui n'ont pas eu l'information celles qui n'ont pas été tirées au sort que tous ces habitants là aussi puissent prendre ce train en marche et à ce sujet la réflexion sur le processus de tirage au sort est intéressante nous l'avions aussi proposé là vous allez vous parler aussi qu'il puisse y avoir les étrangers les jeunes de 16 ans mais pour lesquels il n'existe pas de liste prédéfinie actuellement et les exclues habituelles de la participation et là je vais y revenir sur d'ailleurs on a constaté aux assises citoyennes que sur les tirées au sort la personne qui est venue les représenter qui disait en représentant 6 je ne sais pas si c'est juste elle était issue de catégories sociales plus plus donc vraiment là le tirage au sort ce n'est pas la panacée c'est intéressant mais il faut quand même bien trouver ses contours mon deuxième point d'alerte c'est comment éviter la logique de l'entre-soi comment concerner les habitants les plus éloignés de la chose publique et qui pour de multiples raisons ne prennent pas la parole ou plutôt c'est bien plus juste de dire c'est pas qu'ils prennent pas la parole c'est qu'ils s'expriment autrement et rappelons-nous qu'à Grenoble les premiers gagnants des dernières élections municipales ce sont les abstentionnistes ils ont représenté près de 48% soit plus de 40 000 personnes à Grenoble quasiment autant que les suffrages exprimés donc c'est auprès de ces habitants aussi qu'il faut aller à la rencontre et nous ne pensons pas que l'on puisse y arriver par la seule création des conseils citoyens nous savons parfois qu'un public peut en chasser un autre et donc il faut trouver des espaces d'implication plus souples qui permettent à des habitants de s'engager sur un seul sujet sur une thématique et pas forcément de prendre le paquet garni du conseil citoyen indépendant donc il faut aussi développer des actions de concertation dans la proximité au plus proche des personnes et il faut pouvoir recréer ces liens si tant est qu'ils aient été créés un jour notre troisième et dernier point d'alerte c'est la complémentarité des conseils citoyens politiques de la ville et des conseils citoyens indépendants la loi de février 14 2014 prévoit la mise en place de conseils citoyens sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville à Grenoble Villeneuve-Véau Mistral Tesser Almâtre et Cloître ces conseils citoyens il est là aussi question dans ces conseils citoyens il est là aussi question il est là aussi question de co-construction et cette fois ce ne sont pas les termes de la majorité en place c'est les termes du gouvernement Valls parle de co-construction aussi donc vous voyez que dans l'introduction du maire qui a tant décrié tout ce que faisait l'état il y a aussi parfois des prises de position qui vont dans le sens d'une meilleure prise en compte de la démocratie locale alors les missions de ces conseils citoyens sont pour mettre en place la construction des contrats de ville mais ils s'appuient aussi sur des initiatives citoyennes ils sont aussi composés d'habitants tirés au sort et là ils doivent représenter 50% des membres et d'un collège d'associations et acteurs locaux donc des missions à une composition très proche des conseils consultatifs indépendants alors il faudra assez rapidement trancher sur la cohabitation entre ces deux structures une des solutions possibles est que les conseils citoyens indépendants accueillent en leur sein les conseils citoyens de la politique de la ville pour ne pas qu'il y ait deux structures parallèles dans ces quatre secteurs par contre comment va se décider la mise en place de ces conseils citoyens sur quels critères avec quels suivis quelle va être leur réanimation ces conseils ne doivent pas être les parents pauvres de la démocratie locale d'autre part le calendrier de ces conseils est très contraint il serait dommageable de retarder leur mise en place afin de ne pas pénaliser la signature des contrats de ville et les financements qui en découlent pour les quartiers il est donc utile de les lancer en priorité dès le mois de janvier 2015 enfin pour terminer un petit clin d'oeil à Pascal Clouer certes le débat participatif pour aboutir à un consensus est important mais les habitants n'ont pas tous la même opinion ils n'ont pas tous les mêmes intérêts à défendre et parfois c'est aussi par la confrontation que l'on avance merci monsieur le maire la note de synthèse qui nous est présentée appelle plusieurs remarques lorsque l'on parle de démocratie locale on imagine tout de suite un monde heureux prenant ses sources dans la Grèce antique effectivement monsieur chamus il a dit à Athènes où les citoyens décidaient collectivement de l'avenir de leur cité il faut revenir aux réalités 2000 ans et une explosion démographique nous sépare des paires de la démocratie redescendant sur terre dans une cité aussi complexe que nos grandes métropoles le pouvoir de gérer l'ensemble est délégué à quelques personnes par les élections municipales vous avez été élu pour cela et vouloir vous reposer maintenant sur une consultation citoyenne sous quelque forme que ce soit revient à refuser d'exercer les responsabilités qui vous ont été confiées le mécanisme des comités de quartier n'est utile que pour des décisions tout à fait mineures le citoyen n'a pas la vision assez large ni les connaissances territoriales suffisantes pour définir une politique réaliste oui que ça vous plaise ou non en effet les quartiers sont des lieux de passage et d'échange avec une population extérieure bien plus importante que celle qui y vit il serait donc opportun que les usagers extérieurs au quartier aient aussi leur mot à dire sur des aménagements qu'ils devront utiliser on pense particulièrement à tout ce qui concerne le transport ou les zones commerciales pour cela seuls les élus en charge de la cité peuvent tenir compte de l'intérêt général quand on parle de démocratie on doit s'intéresser au peuple dans son ensemble sans discrimination d'après la note de synthèse il semble que la démocratie locale sera particulièrement poussée dans les quartiers sensibles comme si les autres citoyens n'avaient pas les mêmes droits civiques c'est un problème de fond sur lequel nous attirons votre attention les mesures populistes qui consistent à donner un droit d'interpellation à des enfants de 16 ans et le lancement de budget participatif sont inapplicables qui dit budget dit impôt est-ce au comité de quartier de lever l'impôt si possible sur le quartier d'à côté le seul mécanisme à mettre en place et la mise en délibération au conseil municipal de toute résolution signée par plus de 10 000 citoyens le seul avantage de votre initiative est qu'elle va ralentir le processus de décision et donc limiter les dépenses car de nombreux projets ne verront pas le jour pour toutes ces raisons nous voterons contre ce projet je vous remercie je vous remercie aussi monsieur le maire chers collègues on a entendu plein de questions donc des différentes parties les réponses ne seront apportées pas aujourd'hui mais lors de la commission extra-municipale qui va avoir lieu donc dans la délibération d'aujourd'hui fait l'objet les conseils citoyens indépendants représentent la première pierre de nos engagements de campagne sur la démocratie locale on l'a dit on l'a fait avec les grenoblois et sans précipitation on a tracé le cap mais rien n'est encore décidé nous le déciderons ensemble avec les grenobloises et les grenoblois lors de la commission extra-municipale les grenobloises et les grenoblois qui ont participé au groupe de travail ont choisi eux-mêmes leurs représentants à la commission extra-municipale les conseils citoyens indépendants seront donc lancés par les habitants et avec les habitants mais ils ne seront pas figés cette expérimentation donnera lieu à une analyse itérative du fonctionnement de ces conseils des allers-retours permanents qui permettront d'ajuster des ajustements au fur et à mesure de l'avancement du processus et une amélioration permanente de ce dernier ces conseils citoyens sont donc un outil et non pas un objectif en eux-mêmes un outil qui permet aux grenobloises et aux grenoblois les plus éloignés des instances classiques de concertation de s'exprimer de s'informer d'être concertés ou même de co-construire leur politique publique un outil qui permettra aux grenobloises et aux grenoblois de se saisir d'une problématique particulière et de réfléchir ensemble à la solution un outil qui permettra enfin une mise en tension des besoins de terrain et de la politique descendante merci je rappelle que le public je rappelle que le public doit rester silencieux et je passe donc la parole à monsieur Barbier je passe la parole à monsieur Barbier les interpellations du public ne sont pas possibles madame je vous invite à lire l'interview de monsieur Bongaburu sur place grenette exposant cette question je rappelle que le public ne peut pas prendre part au débat sauf quand le conseil municipal est suspendu et qu'il ne peut pas manifester ni par ses applaudissements ni par autres moyens donc je vous invite à reprendre le fil de ce conseil municipal monsieur Barbier vous avez la parole merci monsieur le maire monsieur le maire mes chers collègues je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit depuis le début de ce débat mais juste vous donner mon ressentiment général sur cette délibération il y a à peu près dix jours vous avez lancé les premières assises citoyennes assises citoyennes co-construction débat citoyen tant de termes que vous utilisez quotidiennement et de manière récurrente dans de grands discours où vous promettez constamment de réinventer la démocratie locale qu'on croirait presque inexistante dans le reste de la France mais à Grenoble depuis mars 2014 nous voulons la sauver la démocratie est de retour dans la capitale des Alpes en effet sur le site de la ville on peut carrément lire que vous allez co-construire avec les citoyens les outils concrets d'une démocratie locale réinventée et tout cela vous allez le faire avec des conseils citoyens indépendants ou des conseils consultatifs on ne sait plus trop comment tous ces conseils s'appellent qui vont tout le temps être consultés sur plein de choses bien sûr après avoir dressé le bilan des fameuses assises citoyennes faisons les choses dans l'ordre tout cela fait quand même un peu usine à gaz passez-moi l'expression on n'y comprend plus grand chose mais a priori c'est normal et nécessaire la démocratie doit sans doute passer par là tout à l'heure on a fait allusion à Athènes moi on a presque l'impression à vous écouter qu'il y a un parfum de 1789 à Grenoble mais en mieux parce que c'est vous et parce qu'avec vous vous avez tout réinventé au passage quand je pense à 1789 et que je fais lien avec cette majorité je suis un peu inquiet en effet pas plus tard que ce week-end le leader du front de gauche qui compose une bonne partie de cette assemblée Jean-Luc Mélenchon a qualifié Robespierre de sauveur de la révolution et dans ses discours il le place en exemple assez régulièrement quand vous le croiserez parce que vous le croisez souvent vous lui rappellerez quand même pour l'information de Jean-Luc Mélenchon que Robespierre a été l'un des pires dictateurs de l'histoire moderne est l'un des plus sanguinaires bref revenons à notre révolution démocratique où vous allez tout recou-construire et encore une fois en associant votre majorité je suis un peu déçu quelle est la co-construction pour l'esplanade comme l'a dit Mathieu Chamussy où est-elle en ce qui concerne encore votre décision récente de blocage des loyers et de réquisition des logements annoncés où est-elle quand vous dites vouloir démonter les caméras de vidéoprotection si sur tous les sujets importants vous passez en force sur quoi allez-vous co-construire sur les noms des rues sur l'emplacement des tomates que les habitants vont cultiver pour l'instant je suis désolé de vous le dire mais vous réinventez quand même pas grand chose notre groupe siégera dans la commission que vous allez créer où d'autres élus siégeront pour vous aider et notamment pour vous encourager à vraiment redonner la parole aux grenoblois et principalement par l'intermédiaire des référendums locaux il faudra poser les vraies questions aux grenoblois la question des déplacements quelle politique de déplacement voulez-vous la 480 le TGV à Grenoble quelle politique économique quelle politique de service public à Grenoble et bien sûr et surtout quelle politique de sécurité notamment en matière de vidéoprotection car monsieur le maire comme vous le savez nous sommes en train de réunir les 8000 signatures nécessaires à notre pétition que vous avez vous-même promis dans votre campagne pour mettre en place et pour demander un référendum local à Grenoble sur la question je vous remercie merci madame Lemoyne merci monsieur le maire mesdames et messieurs les élus donc monsieur Bron nous a alerté sur des points tout à fait pertinents à propos des conseils citoyens évidemment les conseils citoyens ne sont pas le seul lieu de participation citoyenne d'ailleurs Pascal Clouer a pu citer d'autres lieux de participation citoyenne qui ont déjà eu lieu depuis le début du mandat on peut aussi citer les formations au budget que nous avons mis en place pour les habitants il y en aura d'ailleurs deux nouvelles séances le 25 novembre et le 2 décembre on peut penser aussi à des concertations sur des thèmes particuliers je pense à la concertation sur la politique culturelle qui aura lieu le 8 décembre et on peut penser aussi dans le domaine de la proximité à des concertations dont on n'a pas forcément parlé beaucoup à l'échelle du secteur je pense à mes deux collègues Antoine Bach et Lucille Lheureux par exemple sur la place Marval qui sont dans la proximité qui associent les habitants sur des sujets qui sont après tout la vie de tous les jours ce qui est quelque chose qui tient évidemment à coeur à tous les élus du secteur dont je fais partie évidemment il faudra faire en sorte qu'il n'y ait pas que les habitués de la participation citoyenne qui puissent avoir accès aux instances de participation citoyenne et aux assises il n'y avait d'ailleurs pas uniquement des habitués parmi les 800 personnes qui sont venues sur les deux jours il y avait d'ailleurs un assez grand nombre de jeunes et nous pouvons nous en féliciter et faire participer les publics les plus éloignés de la participation citoyenne de la vie politique c'est un travail de longue haleine c'est un objectif qui est fondamental mais qui est un objectif de long terme la création des conseils citoyens fait partie du travail que nous mettons en oeuvre pour arriver à cet objectif mais c'est un objectif comme je l'ai dit qui est du long terme qui ne pourra pas se faire en quelques mois pour répondre à monsieur Chamussy qui en gros nous dit que nous temporisons plutôt que de mettre en place les instances de participation co-construire avec les citoyens monsieur Chamussy ce n'est pas embourbé co-construire c'est essentiel évidemment ça prend du temps quand on co-construit on n'arrive pas avec un projet déjà ficelé mais la méthode est aussi importante que le résultat car la méthode conditionne le résultat que l'on obtient et pour tisser un lien de confiance avec les habitants ce qui est essentiel et d'autant plus essentiel si on veut réussir à mobiliser des populations plus éloignées de la vie démocratique il est indispensable de travailler avec les habitants sur les budgets participatifs et le droit d'interpellation également nous discutons avec les habitants nous avons d'ailleurs déjà commencé ces discussions aux assises citoyennes et peut-être que s'il faut attendre fin 2015 ou début 2016 pour que les modalités d'interpellation pour les 8000 signatures car évidemment les 8000 signatures il faut bien mettre en place les instances ne serait-ce que pour les vérifier sinon demain tout le monde pourra venir dire j'ai 8000 signatures sans rien montrer et donc attendre 2016 ça vous permettra peut-être sur la pétition dont vous nous parlez et dont j'ai été voir en ligne hier qu'elle avait 649 signatures de grenoblois de les atteindre ça vous laissera le temps et bien sûr sur ce droit d'interpellation les votations citoyennes ne pourront porter que sur des domaines de compétences municipales je crois que le TGV à Grenoble c'est pas uniquement la ville qui décide ça toute seule dans son coin donc qui impacte qui impacte les collectivités territoriales monsieur Chamussy enfin sur sur la composition sur la composition des conseils non pas des conseils sur la composition de la commission extra-municipale les citoyens représentant les 4 groupes de travail que nous avions mis en place qui vont représenter ces groupes de travail à la commission extra-municipale ont été désignés par les groupes de travail eux-mêmes dans ces groupes de travail nous élus ne sommes absolument pas intervenus et ces groupes de réflexion étaient ouverts à tout le monde enfin oui bon je ne sais pas s'il est vraiment la peine de répondre au mépris des citoyens qui seraient incompétents bien sûr l'expertise d'usage ça ne vous est pas familier mais de toute façon la démocratie n'a pas l'air de vous être vraiment familière donc je ne sais pas si c'est vraiment la peine de vous répondre et si les budgets participatifs vous semblent impossibles je vous ferai remarquer que ça existe dans un grand nombre de villes à travers le monde sans aller jusqu'à Porto Alegre ça existe au Portugal à Lisbonne à Cascaïs donc c'est loin d'être quelque chose d'être impossible étant donné que ça s'est fait ailleurs sur les unions de quartier ce sont des associations indépendantes elles ont été associées via le CLUC qui sera représenté dans la commission extra-municipale nous continuerons à travailler avec les unions de quartier qui sont des associations indépendantes évidemment mais là on parle d'un on parle d'un dispositif d'une autre nature et enfin pour conclure je m'étonnerais quand même que quand on parle de 1789 cela fasse peur c'est quand même plus un événement positif dans notre histoire c'est intéressant ça merci je vous remercie madame Lemoyne monsieur Clouère peut-être pour synthétiser tout cela merci merci monsieur le maire je vais synthétiser et faire une conclusion d'abord je voulais vous remercier tous pour la qualité des débats pour les remarques que tout le monde a fait certaines de ces remarques traduisent en fait en disent plus sur la façon dont on voit le monde dont on pense le monde et les différences et les différences qu'on peut je sais je rassure monsieur Barbier il n'y aura pas de guillotine et on va guillotiner personne bon merci merci à à monsieur Bron également nous suivrons ces préconisations ces trois points de vigilance dans le domaine vous savez que nous comptons sur la participation et l'intelligence de tout le monde et j'ai bien dit l'intelligence de tout le monde mais permettez-moi de faire une petite remarque à monsieur Chamussy je n'y résiste pas pour tout vous dire monsieur Chamussy notre vigie tel un matelot que dis-je un capitaine en haut du mât qui cherche comme ça un rocher une île une plage pour s'accrocher sans doute distingue-t-il vaguement une guillotine au loin avec le profil d'un élu de notre majorité prêt à trancher la tête à son collègue nous serions là pas donc pour museler la volonté du peuple instrumentalisé que n'ai-je pas entendu mais monsieur Chamussy alors c'est peut-être la chaleur les projecteurs qui vous font voir ce qu'il n'est pas car il n'en est rien il n'en est rien ce dont vous parlez est un mirage c'est une chimère à laquelle vous vous accrochez en réalité pour dénoncer ce que vous avez envie de dénoncer et de voir dans nos propos qui ne sont pas ceux-là vous avez utilisé une formule d'Edgar Ford permettez-moi de répondre à votre formule par une autre formule d'un sociologue Durkheim qui disait la méthode c'est le chemin qu'on a parcouru et vous nous demandiez vous nous disiez qu'on était disons pas très précis sur notre planning mais que voulez-vous un rétro-planning d'une chaîne de production d'une pelleteuse chez Caterpillar c'est pas ce qu'on va vous donner on a donné des grandes dates nous sommes clairs sur le processus nous sommes clairs sur les dates nous sommes clairs sur les objectifs nous savons ce que vous voulez faire j'ai bien entendu vos objections sur le référendum mais le référendum vous l'aurez soyez un peu patient laissez-nous le temps de mettre en place le dispositif pour que tout colle pour que la question des signatures ne laisse pas disons à la contestation vous parlez de la figure du citoyen mobilisé en la dénonçant mais que voulez-vous un citoyen neutre un citoyen transparent un homme invisible un citoyen Canada Dry qui est la couleur du citoyen l'odeur du citoyen mais qui ne soit pas un citoyen enfin les citoyens sont engagés ils sont dans un camp dans un autre camp quant au FN qui nous parle de la question de la représentation et de la participation mais on recule de 50 ans ces questions-là ont déjà été posées et on sait aujourd'hui que la participation doit compléter la représentation que ces deux démocraties la démocratie représentative et participative doivent être complémentaires enfin je terminerai avant de vous redonner la parole monsieur le maire sur le fait que oui la démocratie ça prend du temps mais en réalité ça en fait gagner beaucoup à moyen et long terme ça évite les recours et puis en plus ça en fait gagner beaucoup parce que ça permet de mettre un maximum de personnes d'accord alors peut-être dans le consensus ou peut-être dans la confrontation comme disait monsieur Bron mais ça nous fait gagner du temps et c'est ce que nous voulons voilà je vous remercie pour ma part j'ai peur de ne pas élever le niveau puisque vous avez fait tous des citations extrêmement érudites et que la seule qui me venait en entendant madame Dornano était une citation de Woody Allen qui disait que la démocratie la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours manifestement c'était votre ligne mais vous voyez que c'était beaucoup moins élevé que vos citations par ailleurs fort à propos nous ne sommes pas non plus à l'étage de la démocratie grecque bien que il soit intéressant de rappeler que cette démocratie grecque elle s'est posée les questions de la démocratie et de comment la faire fonctionner dès les premières années et que la première la première marque de cette démocratie grecque quand Solon a pris le pouvoir à la fin du 6ème siècle sa première décision était d'abolir l'esclavage pour dette donc à l'époque déjà un vecteur de la démocratie avait été peut-être la cupidité financière et sa traduction concrète pour le commun des mortels mais on va réatterrir beaucoup plus humblement nous ne sommes qu'à Grenoble ni en 1789 ni au début de la démocratie athénienne je pense que le travail là que nous faisons est un travail effectivement où le processus de construction est tout aussi important que le résultat puisque aucun d'entre nous n'avons la formule magique qui permet à cette démocratie de respirer et Dieu sait qu'elle en a besoin donc nous construisons et ce processus de construction nous amènera je l'espère à définir ensemble des règles qu'il nous faudra faire vivre et ce sera notre vigilance à tous de les faire vivre en comme l'a souligné Paul Bron faisant attention à ce que à la fois évidemment les citoyens engagés ce qu'on appelle parfois les habitants professionnels mais qui ne sont rien d'autre que des habitants qui ont consacré de l'énergie à l'engagement dans la cité on ne peut que les en féliciter et on ne peut que se réjouir que cela existe ne soit pas le seul mais qu'on arrive à y tirer ce spectre là pour aller chercher tout le monde également je voudrais revenir sur quelque chose de très concret autour de cette vitalité démocratique de la métropole nous le disons depuis le début de ce mandat la métropole est aujourd'hui là elle sera là dès le 1er janvier et nous portons ce désir de proximité donc nous avons à coeur effectivement que cette ce vent de démocratie à construire à entretenir il se fasse aussi avec la métropole pour que la métropole puisse pleinement s'incarner directement dans cette proximité et peut-être que nous avons une lueur d'espoir puisque je m'arrêterai là-dessus mais la participation à Grenoble certes était faible comme dans beaucoup d'autres villes 52% au premier tour mais elle est une des 10 villes en France où elle a le plus progressé entre les deux tours puisqu'il y a eu plus de 6 points donc peut-être qu'ensemble nos débats et Dieu sait s'ils avaient été nombreux pendant la campagne suscitent là aussi un petit élan démocratique saisissons-nous de cet élan conjointement et avançons dans cette construction sur laquelle nous aurons forcément à revenir puisque nous ne doutons pas personne que le processus débouche sur un dispositif qui sera parfait voilà pour ce temps important je crois qu'il y a un amendement qui doit être défendu par monsieur Cazenave applaudissements 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 Merci. Je n'éviterai pas une citation de ma part, parce qu'en entendant les vôtres, il m'est revenu à l'esprit une citation qui est antérieure à la Révolution, puisque c'est Nicolas Boileau, on est au XVIIe siècle, c'est dans l'art poétique, vous savez, ça fait partie de toute cette série de poètes. Et alors lui, ce qu'il a dit, c'est « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Et les mots pour le dire nous viennent aisément. Eh oui, et ce n'est pas tout à fait ce que j'ai ressenti ce soir. Mais voilà, je vous livre ça à votre réflexion, parce que finalement, la démocratie, c'est peut-être aussi d'être compris par les citoyens. Et parfois, les chemins un peu complexes, voire tortueux, qui sont empruntés ne sont pas le plus court chemin pour atteindre la cible. Alors voilà, je voulais vous livrer ça à votre réflexion. Je voulais aussi peut-être vous dire que s'il y a un problème pour les signatures du référendum, il y a une façon très simple de court-circuiter ce problème des signatures. C'est que vous décidiez vous-même, monsieur le maire, de vous assurer que les grenoblois sont d'accord avec vous lorsque vous refusez d'élargir la 480, lorsque vous refusez de vous battre pour un TGV. Demandez-leur, demandez-leur par référendum ce qu'ils veulent. Demandez-leur ce qu'est le politique de sécurité qu'ils veulent. Avec 40% des voix aux élections municipales, vous n'avez pas obtenu un chèque en blanc des grenoblois. Vous avez obtenu une majorité arithmétique au conseil municipal. Vous n'avez pas obtenu un chèque en blanc des grenoblois. Demandez-leur ce qu'ils veulent. Osez, osez leur poser la question de savoir quelle politique ils veulent en matière d'économie, en matière de déplacement, en matière de sécurité publique. Osez le faire. Osez la démocratie. Osez le référendum. Alors, ceci étant dit, pour éviter, comme dit Pascal Clouer, les TLM, tous les mêmes, je vous propose un amendement anti-TLM. Mais il est même plus qu'anti-TLM, cet amendement, parce que dans les TLM, au moins, il y a une diversité politique. Là, c'est un amendement anti-consanguinité que je vous propose, qui consiste à dire que les citoyens mobilisés que vous voulez inclure dans le processus de la commission extra-municipale, eh bien, ces citoyens mobilisés, je voudrais qu'ils certifient qu'ils ne sont pas adhérents d'un parti ou d'une association à caractère politique. Car sinon, votre objectif, qui est d'associer des citoyens qui ne participent pas d'ordinaire à la vie publique, est d'avance, voué à l'échec. C'est reconnaître, ne pas voter cet amendement, c'est reconnaître d'avance que votre démarche est vouée à l'échec. Si vous voulez vraiment, sincèrement, associer des citoyens qui ne sont pas aujourd'hui dans le processus du débat démocratique local, alors vous devez adopter cet amendement. M. le maire, si vous permettez, je demanderai de ne pas adopter cet amendement qui est un amendement anti-tout. Nous sommes revenus avec M. Cazenave, non pas au temps des Grecs, mais au temps de l'Inquisition. Et ce n'est pas une toche grecque que vous avez portée il y a quelques secondes, mais c'est une toche d'inquisiteur. Parce qu'on n'est pas des inquisiteurs. On ne va pas demander l'identité de chacun des personnes qui sont dans la commission. C'est quand même curieux de votre part de nous reprocher à certaines personnes d'être dans des partis, alors que vous-même êtes dans des partis, et que nous tous, nous pouvons être dans des partis. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Chaque citoyen est libre. Et puis je comprends et je ne comprends pas en même temps votre point de vue. Je comprends parce que c'est une façon en réalité de laisser penser qu'il pourrait y avoir de notre part instrumentalisation. Et je ne comprends pas parce que si vous aviez suivi les démarches qu'ont été entreprises depuis le départ, vous auriez vu comment les citoyens ont été désignés. Vous auriez vu comment les citoyens ont été désignés. Le processus de désignation des représentants des groupes a été décidé par les groupes. Nous nous sommes depuis le départ dans cette affaire tenus à l'écart. Les élus, l'ensemble des élus, nous n'avons assisté à aucune réunion. Et les candidats qui ont été désignés, enfin les représentants qui ont été désignés dans cette commission, n'ont pas été désignés sur candidature. Personne n'a candidaté. Mais simplement, les gens ont voté pour ceux qui, dans le groupe, leur paraissaient les meilleurs porteurs de la parole du groupe. Voilà. — Il y a déjà des citoyens engagés par l'État. — Oui, mais... — Bon, Péping-Pong. M. Safar. — Oui, M. le maire, mes chers collègues. Alors je vais faire l'explication de votre vote sur l'amendement. J'aurais aussi une question supplémentaire à poser à M. Cloer parce que je voudrais vraiment une réponse précise s'il peut l'entendre. Il n'est pas question pour nous, je le dis franchement, de voter cet amendement parce qu'il est en effet anti-tout, mais il est anti-tout dans un moment où, en plus, l'anti-parlementarisme frappe en Europe et dans notre pays et où je ne vois pas pourquoi et à quel titre et en quel nom nous interdirions demain à des citoyens engagés, au moment d'ailleurs d'être désignés ou après d'être adhérents d'une association ou d'un parti. Moi, je souhaite que de plus en plus de nos concitoyens adhèrent dans des partis, ce qui nous renvoie à notre responsabilité après à nous de moindre attrait que peuvent connaître les partis. Et ça, c'est une autre question. L'autre point, je réitère la question à M. Cloer parce que j'ai entendu le fait que vous entendiez accepter les points d'alerte évoqués par Paul Bron. Il y a une question urgente, c'est celle des CCPV, des Conseils citoyens de la politique de la ville. Il va falloir les mettre en place dans les semaines qui viennent si on veut que les citoyens de ces quartiers-là puissent participer le plus en amont possible, justement, à l'élaboration des contrats de ville. Donc je sais que vous n'avez pas souhaité nous donner de calendrier ou de chronogramme industriel. Ce n'est pas ce que je vous demande. Est-ce qu'il y a déjà quand même une anticipation de cette problématique ? J'imagine que oui. Je pense que ce serait bien de vous le préciser ce soir, y compris pour les quartiers qui sont concernés, les citoyens de ces quartiers-là, qui sont sans doute en attente, justement, d'annonces concrètes. Ce n'est pas une critique, lorsque je vous dis cela, de mise en place de ces CCPV. Oui, peut-être pour répondre à cette question qui, effectivement, a été passée à travers les mailles du filet de l'échange précédent, dire qu'il y a un groupe, un des quatre groupes, qui a travaillé sous cette coordination entre les conseils citoyens mis en place par la loi Lamy, dans le gouvernement de M. Hérault, et qui, pour l'instant, ont fait l'objet uniquement d'un référentiel. Donc ce n'est pas un décret qui impose, mais c'est un référentiel qui impulse. Et ce travail-là, nous en avons débattu, nous avons une première fois dans le cadre de la métropole, pour la mise en place du contrat de politique de la ville, qui se fait à l'échelle métropolitaine, sur quelle préfiguration avoir de ces conseils citoyens, là, tout de suite, pour la construction du nouveau contrat de la politique de la ville, qui sera signé au premier semestre 2015. Et donc, il y a là une phase de préfiguration, on va dire, qui va être là, juste pour construire et pour amorcer ce travail, au sein de la métropole, sur la construction du contrat de la politique de la ville. Sur le fond, après, à plus long terme, j'ai discuté avec la secrétaire d'État de cette question, et le prisme qui était ouvert de sa part, c'est-à-dire comment, effectivement, de dire que cet objet, aujourd'hui, est un objet assez libre, qui peut être débattu, dont la forme peut être débattue, et notamment, un des axes que j'avais développé avec elle, parce que ça me semble un axe important pour notre approche de la question des quartiers éligibles à la politique de la ville, de l'État, c'est de dire qu'on peut ne pas limiter les habitants participant à ces conseils citoyens aux habitants du quartier. Et c'est intéressant également dans la démarche que nous souhaitons porter, puisque dans les échanges que nous avons eus sur cette rénovation urbaine que nous voulons transdisciplinaire, et que nous portons ensemble à la métropole sur cette approche plus transdisciplinaire et moins, on va dire, architecture pure, par rapport au projet de la première version de l'Agence nationale de la résumation urbaine, nous sommes dans cette ligne-là, et peut-être qu'effectivement, pour avoir une intégration de ces quartiers, et que ces quartiers, finalement, soient à la fois l'objet de dispositifs très spécifiques et fassent aussi l'objet d'un regard de l'ensemble de la ville, il faut que ces conseils citoyens ne comprennent pas que des gens du quartier, de même que, dans les échanges qu'il y avait eu, le travail intéressant qui avait été fait avec les habitants pour savoir pourquoi les habitants des autres quartiers ne venaient pas chez eux, peut-être que poser cette question, il ne faut pas la poser qu'aux habitants du quartier, mais peut-être qu'il faut aller interroger les gens qui ne sont pas dans le quartier et qui se disent, pourquoi, en pratique, vous n'allez pas utiliser, je prends un exemple, le parc de la Ville-Neuve, qui est un des plus beaux parcs de la ville, et quand ils le découvrent, comme ils ont pu le faire à l'occasion du Vélotour début septembre, ils s'y arrêtent pour pique-niquer parce qu'ils découvrent que c'est un endroit extrêmement plaisant. Donc c'est dans cette ligne-là, avec à la fois un travail de préfiguration qui est lancé à l'échelle de la métropole pour la construction du contrat politique de la ville, et puis avec cette coordination qui a été l'objet d'un des quatre groupes de travail et qui va faire l'objet de finalisations dans les réunions de la commission extra-communale. J'espère que cela répond à votre interrogation. Je propose de soumettre cet amendement au vote, donc l'avendement de M. Cazenave, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, le rassemblement de gauche et de progrès, qui est pour le Front National et le groupe UMP-UDI Société Civile. Cet amendement est donc rejeté. Et je mets la délibération, donc en l'état, aux voix, la délibération numéro 2, donc sur les conseils citoyens indépendants. Ah oui, il faut, avant cela, effectivement, il faut passer et procéder aux désignations. Donc, ce qui est proposé pour les 11 conseillers municipaux... Il faut que je fasse un vote spécifique pour ceux-là. Un par un ? Non. C'est sur les 11 conseillers municipaux, nous avons la candidature de M. Cloer, Mme Yassia, M. Bach, Mme Lemoyne, M. De Séglier, M. Chastanier, Mme Racose, M. Caroz, Mme Compara, M. Bron, M. Barbier. En ce qui concerne le conseiller communautaire, donc le 12e élu qui sera un conseiller communautaire, il sera désigné lors du prochain conseil communautaire. En ce qui concerne les citoyens mobilisés, donc les 8 citoyens mobilisés qui ont été désignés, qui vous sont proposés, sont Jouda Bardi, Béatrice Bonacci, Sébastien Henault, Eliane Favreau, Bruno Ferrand, André Lechevalier, Jean-Loup Massé, Hélène Souby. Enfin, les représentants des collectifs, donc pour le comité de liaison des unions de quartier, le CLUC, Guy Vattilsberger, pour le collectif des tirés au sort, Juliette Roland, pour le collectif, passons-nous, Mathieu Ilunga-Kanko. Et enfin, il y a donc, puisque nous inscrivons dans cette échelle métropolitaine, également un siège pour le représentant de l'association L'Agglo, l'association L'Agglo, représentant les associations des habitants du Grand Grenoble. Lien et ouverture, c'est l'acronyme qui forme L'Agglo, et donc c'est M. Maurice Ozil. Je mets... Oui, M. Chamussy. Oui, nous allons demander un vote séparé. Nous allons approuver la composition des 11 représentants du Conseil municipal. Et nous allons voter contre le reste au regard de l'amendement que vous avez rejeté, selon une formule que vous pratiquez souvent, qui consiste à dire qu'il faut être dans le système pour pouvoir le changer. Vous l'avez évoqué sur d'autres sujets. Donc voilà l'explication que je voulais formuler. Très bien. Oui. Donc le 12e, il n'est pas nommé parce qu'il sera désigné par le prochain Conseil communautaire. Donc, ce vote séparé étant noté, y a-t-il d'autres votes séparés ? Non. Donc je mets l'ensemble et puis je note votre vote séparé. Qui ne participe pas au vote, qui s'abstient, le Front National qui est pour donc le groupe de gauche et de progrès, le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et donc est noté pour le groupe UDI, UMP, Société civile. Le fait qu'ils approuvent la nomination des 11 conseillers municipaux et du conseiller communautaire, j'imagine qu'il sera à désigner et qu'ils votent contre la deuxième partie, donc sur les 8 citoyens mobilisés et les représentants des associations. Cette délibération est donc maintenant complète. Je la mets au voie. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Parce que fait sur la désignation et maintenant je mets la délibération entière. Ah, l'ensemble de la délibération. Très bien, donc c'est maintenant que vous allez faire un deuxième vote séparé. D'accord, donc sur l'ensemble de la délibération. Très bien, allez. Donc, si, si, si. Donc je peux mettre au voie par l'INÉA. c'est pas la peine, c'est exactement pour ça que je soulignais. Donc je fais voter l'ensemble de la délibération et je note votre vote séparé. C'est ce que je viens de dire. Très bien. Allez, donc je vote, mais on vote l'ensemble de cette délibération qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est pour donc le groupe de gauche et de progrès, le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. le Front National vote contre et donc il est noté le vote séparé contre de l'ensemble. Sauf, c'est un vote séparé, d'accord, vous êtes gentil, mais il y a un moment, vous préférez voter, je vous dis, vous votez un vote séparé et donc vous votez pour la nomination et contre tout le reste. Je préfère dans l'inverse si vous voulez. Donc vous votez contre tout le reste sauf la délibération et à la fin, tout le monde y retrouve ses petits. Je vous remercie. La délibération est donc adoptée. Je vous remercie. Cela est une belle étape qui nous fera revenir devant son conseil au mois de mars prochain pour la formation des conseils citoyens indépendants. Nous passons à délibération numéro 3, délibération budgétaire sur une décision modificative. Monsieur Sabri. Oui, merci monsieur le maire. Je ne voudrais pas casser l'ambiance après ces grandes envolées lyriques et toutes ces citations. et nous allons donc revenir à des délibérations très techniques et je propose donc d'englober les trois décisions modificatives. Il y en a une qui porte sur le budget principal ou une autre sur le budget annexe et la troisième concernera la régie de l'eau potable. Alors quelques mots sur ce budget principal avec une augmentation des dépenses de fonctionnement de 2,416,000 euros. Ces dépenses nouvelles seront équilibrées par des recettes d'un montant de 2,36,000 euros. La différence soit 380,000 euros sera comblée par une réduction de notre capacité d'autofinancement. Pour les dépenses de fonctionnement les principales variations sont les suivantes. Au chapitre 011 charge à caractère général il y a eu plus de 110,000 euros qui sont des ajustements à la hausse des dépenses d'éclairage public. En effet ces dépenses ont été insuffisamment prévues au budget 2014 et elles correspondent à des prestations effectuées par GEG dans le cadre de l'obligation de repérage des réseaux sensibles lors d'interventions d'entreprises pour des travaux sur l'espace public. On appelle ça DICT déclaration d'entretien de commencement de travaux. Il s'agissait d'une part d'une réglementation nouvelle lors de la signature de conventions transitoires et d'autre part le nombre de demandes adressées à GEG par les entreprises de travaux publics a été beaucoup plus élevé que prévu. Plus 160 000 euros pour des pièces détachées en effet contrairement à ce qui a pu être évoqué lors de la dernière commission ressources et renseignements pris il ne s'agit pas là de hausse de carburant c'était une erreur le besoin se situe en réalité sur la nature comptable des pièces détachées gérées par le service atelier mécanique et figurant au même chapitre budgétaire. Cette mauvaise orientation des crédits de la décision modificative sera corrigée par virement au sein de ce même chapitre. Ces dépenses sont compensées par des baisses de dépenses relatives à l'eau et l'assainissement chapitre 012 charges de personnel plus 2 265 600 d'augmentation des crédits prévus à ce chapitre financés pour partie par des participations liées à des postes financés pour un montant de 286 125 et pour 368 180 par des transferts de crédits en provenance des directions opérationnelles. Cette augmentation est importante. Elle était connue au moment du vote du budget supplémentaire mais il y a eu le prolongement de l'été au parc un impact plus important que prévu de la réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée des classes 2014 ainsi qu'un ralentissement sur le recrutement des emplois non permanents nécessaires qui a pris plus de temps que prévu et qui a nécessité la mise en place préalable d'un dialogue de gestion en effet compte tenu de la situation précaire des agents concernés il était difficile de mettre fin à leur contrat de travail. Sur ce chapitre 012 nous voudrions juste faire un petit commentaire et rappeler les faits. Le budget primitif 2014 prévoyait seulement 131 millions d'euros de frais de personnel ce qui ne représentait pas la réalité de ce qui allait se passer. à l'époque les services estimaient à 137,5 millions d'euros les besoins de financement. Lors du vote du budget supplémentaire le 21 juillet nous avions le choix d'inscrire ces 137,5 millions d'euros mais pour équilibrer ce budget supplémentaire il aurait alors fallu emprunter un peu plus. Il a donc été estimé que jusqu'à la fin de l'année une gestion rigoureuse permettrait de dégager des recettes pour payer ce supplément des charges de personnel sans en augmenter encore plus la dette. C'est ce qui est fait dans cette décision modificative. L'équilibre est réalisé sans recours supplémentaire à l'emprunt. A souligner tout de même que c'est la première fois que l'on note un tel écart entre les prévisions et la réalité. Chapitre charges financières il y a eu des ajustements à la baisse des crédits prévus pour un montant de 5 millions d'euros donc moins 390 000 euros d'intérêts réglés à échéance et moins 110 000 euros d'intérêts de rattachement des intérêts courus non échus. En charge exceptionnelle augmentation de la subvention d'équilibre au profit du budget annexe activité économique pour un montant de plus de 300 000 euros. Lors du conseil municipal du 16 décembre 2013 qui a adopté le budget primitif 2014 une subvention de 455 000 euros a été affectée du budget principal vers le budget annexe activité économique et donc aujourd'hui conformément aux engagements que nous avons pris par la délibération du 27 octobre 2014 relatif aux conditions financières de la délégation de services publics confiées à la SEM Alpexpo nous vous proposons de compléter à hauteur de 300 000 euros cette subvention initiale afin d'assurer l'équilibre du budget annexe économique. Augmentation de la subvention d'équilibre au profit du budget annexe de la régie de l'eau potable plus 630 000 euros financés en recettes par une reprise sur les excédents de liquidation de la régie des eaux de Grenoble pour un montant équivalent et chapitre 023 virement à la section d'investissement baisse de 380 200 euros pour équilibrer la section de fonctionnement et la section d'investissement. Pour les recettes de fonctionnement outre celles déjà évoquées précédemment les variations sont les suivantes au chapitre 75 autres produits de gestion courante en accord avec le liquidateur il y a eu inscription d'une affectation complémentaire anticipée sur l'excédent de clôture de la régie des eaux de Grenoble à hauteur de 630 000 euros au chapitre 75 76 inscription d'une recette de 520 720 correspondant à la soult à recevoir en débouclage de deux contrats de swap sur un contrat d'emprunt classé 6F dans le cadre d'une opération de refinancement de la SFIL section investissement chapitre 021 virement de la section de fonctionnement en recette baisse de 380 200 euros je pourrais continuer je vais terminer sur le budget principal et puis sur les budgets annexes mes chers collègues vous avez toutes les dépenses qui sont inscrites dans la délibération et qui s'équilibrent en dépenses et en recettes et donc je pense que je ne vais pas continuer à dérouler cette litanie de chiffres je vais simplement me contenter de terminer sur le budget principal donc au chapitre 041 opération patrimoniale outre diverses opérations de régularisation d'écriture d'ordre sur des amortissements il y a eu des régularisations de dons d'oeuvres d'art et autres intégrations patrimoniales sont prévues inscription pour 1,435,200 en dépenses comme en recettes destinées à intégrer en comptabilité le montant de la participation au capital social restant à verser au profit de l'agence France locale des écritures d'intégration des espaces publics réalisés par la SEM en charge de la concession de la ZAC Bouchayet-Vialet pour 5 millions d'euros en dépenses comme en recettes au chapitre 21 intégration de 1 million d'euros d'acquisition d'espaces publics pour la ZAC Bouchayet-Vialet correspondant à la TVA payée par la SEM sur les 5 millions cités auparavant chapitre 10 inscription d'une recette complémentaire de 548,100 euros au titre du FCTVA et chapitre 20 204 21 23 dépenses d'équipement il y a eu un ajustement à la baisse des autres dépenses d'équipement pour 2,148,610 hors intégration patrimoine de ZAC Bouchayet-Vialet notamment 300,000 euros pour la collecte pneumatique des déchets quartier Villeneuve moins 359,882 qui est l'impact des décalages des travaux de démolition 40 et 50 galeries de l'Arlequin moins 958,194 impact de décalage des travaux TESSER tranche 5 unités résidentielles moins 157,000 décalage déménagement Cap-Berriard et moins 184,000 décalage reconstruction gymnase de la piste voilà comme je vous l'ai dit concernant les budgets annexe vous avez tout dans la délibération et donc je laisse la parole s'il y a des questions je vous remercie j'ai une demande de plus de paroles de monsieur Chamussy je voudrais d'abord dire deux mots sur la forme pendant six ans ceux d'entre vous qui siégeaient dans l'opposition municipale n'ont eu de cesse de protester quand ils ont répondu à leurs questions qu'ils avaient posées en amont du conseil une heure deux heures trois heures ou 24 heures avant le conseil municipal et voilà que vous tombez dans les mêmes petits travers j'ai posé des questions écrites sur cette décision modificative il y a dix jours et j'ai eu droit à une réponse qui m'a été portée il y a une heure alors je vous rassure pour ce qui me concerne ça n'a aucune espèce d'importance en une heure ça me suffit largement pour intégrer les observations et les réponses à vos questions mais encore une fois et ça devient un leitmotiv vous qui prétendiez réinventer la politique et les pratiques essayez de ne pas tomber dans les travers que vous dénonciez hier parce que cela décrédibilise fortement votre manière de faire voilà ça c'était pour la remarque sur la forme sur le fond c'est une délibération qui est effectivement très importante puisqu'il s'agit de votre premier acte budgétaire au fond autant d'ailleurs vous l'avez appelé décision modificative numéro 1 il y en a eu une vous l'avez appelé au printemps budget supplémentaire mais enfin c'est la même chose mais autant au printemps vous pouviez dire bon ben voilà on découvre une réalité financière qui est différente de celle que nous pensions donc il faut rectifier et par la même couvrir de cendres l'ancienne majorité ma foi c'est un jeu bien classique assez politicien mais bon peu importe c'est la vie c'est comme ça beaucoup le font et vous le faites aussi donc vous n'êtes pas pas pire mais pas mieux que les autres permettez-moi de vous le dire mais comme ce budget supplémentaire voté avant l'été vous l'aviez fait sans doute nous n'en doutons pas après une analyse fine et une confrontation entre ce qui avait été inscrit au budget et les besoins réels et bien ce budget supplémentaire clôturait et aurait dû peut-être même suffire pour terminer l'année ou en tous les cas ils clôturaient ils soldaient la responsabilité de vos prédécesseurs et d'ailleurs notamment sur le personnel vous n'aviez pas été avec le dos de la cuillère même si d'ailleurs on pouvait effectivement souligner un certain nombre de dysfonctionnements mais donc cette décision modificative dans son contenu elle est bien la résultante de votre politique et au fond elle résonne comme le signe annonciateur de ce que sera votre budget fin février je m'étonne d'ailleurs que vous reportiez pour la première fois dans l'histoire de Grenoble vote du budget à fin février parce que nous ne connaissons votre budget il va être marqué par une augmentation des dépenses de fonctionnement et par un effondrement des dépenses d'investissement et de ce point de vue là nous en avons une parfaite préfiguration avec donc une diminution de l'investissement pour combler une partie de l'augmentation des dépenses de fonctionnement moins 400 000 euros sur la section d'investissement la diminution de la section d'investissement c'est aussi la diminution de la commande publique en période en période de crise c'est particulièrement impactant pour les acteurs économiques qui comptent en période de crise sur la commande publique et donc ça a toujours un impact négatif sur l'emploi et c'est de ce point de vue là que je comprends que vous avez du mal peut-être à construire votre budget 2015 si on pourrait prendre ligne par ligne votre décision modificative je vais me contenter de quelques remarques par exemple notez que les deux lignes fête cérémonie réception il y a deux lignes dans le budget sont en augmentation significative et là encore une fois il y avait inscrit au budget 2014 1 million 59 000 euros sur le total de ces deux lignes au budget supplémentaire vous aviez évoqué notamment les commémorations du 70e anniversaire qui n'avaient pas été qui avaient été sous-budgétés notamment vous aviez rajouté 225 000 euros et là vous augmentez donc sur les lignes fête cérémonie réception de plus 112 000 euros avec donc un montant total qu'on n'a jamais vu à Grenoble depuis plus de 3 ans peut-être que les pique-nique citoyens coûtent plus cher que certaines garden parties sait-on jamais vous nous expliquez maintenant à Kim Sabry que et ça m'a été indiqué donc dans la note qui m'a été remise une heure avant le conseil municipal que le débat qu'il y a eu en commission finance ressources sur les augmentations de carburant était un débat totalement à côté de la plaque je me souviens je me souviens pourtant de l'intervention du directeur des finances qui avait expliqué que qui avait donné les montants inscrits au budget 2014 par rapport au compte administratif 2013 et qui donc construisait l'argumentaire comme quoi il fallait augmenter la ligne de carburant maintenant vous nous expliquez un peu en dernière minute que finalement c'est pas des dépenses de carburant c'est des pièces détachées il y a moins de voitures de fonction mais il y a peut-être plus de besoin de réparation de voitures je ne sais pas on ne saura sans doute jamais la réalité de tout ça on ne saura jamais sans doute la réalité de cet argument qui sort comme ça du chapeau un peu en dernière minute mais c'est comme ça et puis il y a cette augmentation des dépenses de personnel là aussi vous aviez augmenté entre le budget 2014 et le budget supplémentaire cette ligne de 5 millions parce que vous aviez considéré que le budget 2014 sur la dépense de personnel avait été sous-évalué et encore une fois l'évaluation que vous avez faite pour ce budget supplémentaire vous l'aviez faite avec sérieux d'ailleurs vous l'aviez particulièrement argumentée et maintenant voilà que vous rajoutez 2,3 millions d'euros et voilà que vous nous indiquez oui alors en fait on le savait qu'il aurait fallu mettre plus vous ne l'aviez pas dit à ce moment là mais ce n'est pas grave mais on ne voulait pas mobiliser davantage d'emprunts mais ça ne tient pas cet argument parce que je ne sais plus monsieur l'adjoint aux finances si vous étiez présent à la commission des finances mais il se trouve que j'avais posé des questions sur la mobilisation le taux de mobilisation de cette fameuse nouvelle ligne d'emprunt de 13 millions parce que vous savez monsieur l'adjoint aux finances qu'on inscrit un emprunt supplémentaire et puis après on le mobilise donc inscrire un emprunt supplémentaire ça ne coûte rien après c'est quand on mobilise effectivement l'emprunt ça veut dire qu'on en a besoin or à ce jour sur les 13 millions d'emprunts supplémentaires qui ont été inscrits au budget supplémentaire avant l'été combien ont été dépensés 12 11 10 9 8 7 6 5 4 0 0 donc inscrire 13 ou 15 3 comme vous dites que vous le saviez déjà ça ne changeait rien non la réalité c'est que vos orientations politiques produisent déjà leurs premiers résultats et comme je l'ai dit en introduction vos orientations politiques elles produisent l'augmentation des dépenses de fonctionnement et la diminution des dépenses d'investissement si on ajoute à cela effectivement l'effondrement des dotations de l'état qui va impacter aussi le budget et bien on constate que la conjugaison de la politique du gouvernement socialiste avec les orientations de votre politique municipale produisent un effet terriblement dévastateur pour les finances de la ville et à terme pour le bon fonctionnement des services publics au service des grenoblois merci monsieur breil oui monsieur le maire mes chers collègues merci je crois que l'intérêt d'un débat sur une décision modificative c'est aussi de jeter un petit coup d'oeil sur l'état effectif de nos finances et bien je peux vous dire mes chers collègues que c'est sûrement un peu moins beau que les ajustements qui nous ont été présentés par monsieur sabri je me demande si grenoble ne sera pas bientôt la première grande ville de france en faillite au rythme auquel vont les choses ça pourra même arriver beaucoup plus tôt que prévu et peut-être même avant la fin de votre mandature il y a une chose que je veux vous dire monsieur le maire et dans votre intérêt ce que je pense que vous devriez être beaucoup plus strict dans la dénonciation de l'état financier de la commune tel que vous l'avez pris il y va de votre intérêt pour le moment l'essentiel de ces mauvais chiffres ce sont les chiffres de l'équipe précédente mais dans peu de temps ce sera vos chiffres et ne pourrez pas vous cacher derrière votre petit doigt ou les jolies jardinières de madame l'heureux plus le temps passe plus le temps passe et plus ces mauvais chiffres seront vos chiffres alors effectivement monsieur Chamussi a évoqué à nouveau les dépenses de personnel permettez-moi de remonter quand même d'une année en arrière au budget principal 2013 et quand même pas bien loin on avait inscrit 126,4 millions d'euros au compte administratif 2013 on était déjà à 130,6 millions d'euros plus de 4 millions de plus au budget prévisionnel 2014 on trouve inscrit 136 millions d'euros auxquels on rajoute 2,3 millions d'euros aujourd'hui on en est à 138,3 millions d'euros et on n'a pas encore évidemment le compte administratif mais on sait toujours qu'il est toujours plus important que le budget ou alors ce serait vraiment extraordinaire qu'il en soit différemment donc aujourd'hui ces dépenses de personnel au compte administratif 2014 seront dans la zone des 140 millions d'euros 13 à 14 millions d'euros de plus en moins de 2 ans alors excusez-moi s'il y a une dépense qui est quand même relativement prévisionnelle une dépense que l'on peut quand même à peu près affirmer c'est bien celle des dépenses de personnel vous avez l'état des personnels enregistrés sur la commune vous connaissez leur salaire vous connaissez les éventuelles hausses d'indices vous connaissez les primes vous devez arriver à quelque chose qui tombe à peu près juste que l'on se trompe dans un énorme projet comme le stade des Alpes c'est très dommage mais cela peut parfois se comprendre se tromper de 13 à 14 millions d'euros en moins de 2 ans sur le personnel je crois que c'est vraiment tout à fait exagéré il y a un autre un autre chiffre que je voudrais voir avec vous on ne l'a pas évoqué mais je pense que c'est l'occasion ou jamais et c'est la capacité d'autofinancement net alors au budget prévisionnel 2011 c'est vrai j'ai remonté 3 ans auparavant on était encore à 11,44 millions d'euros c'était assez confortable au compte administratif 2013 on est tombé à 3,83 millions d'euros 2,43 avec les budgets annexes mais aujourd'hui notre budget prévisionnel 2014 laisse apparaître un chiffre pour la première fois négatif moins 1,5 millions d'euros parce qu'effectivement vous annoncez un autofinancement brut de 23,9 millions d'euros mais il faut encore rembourser le capital à hauteur de 25,4 millions d'euros et ça risque d'augmenter un petit peu parce que vous allez sûrement mobiliser une partie des emprunts que vous avez quand même inscrits au BS ou alors si vous avez inscrit 13 millions d'euros au BS et que vous ne les mobilisez pas là je vous avoue que je ne comprends plus alors nous avons donc aujourd'hui pour la première fois un autofinancement net négatif alors il y a évidemment encore des choses à rajouter monsieur le maire vous l'avez évoqué dans votre vœu nous allons perdre 41 millions d'euros sur trois ans 13,6 millions d'euros sur une année c'est donc énorme alors comment vous allez faire et bien moi j'ai remarqué un petit truc bizarre dans les documents qui nous ont été présentés c'est l'article 1342 a priori je pense que pas grand monde va me dire ce que c'est que l'article 1342 je vous le dis c'est le produit des amendes de police pour circulation bon an bon an mal an c'est 6 à 7 millions d'euros là vous avez budgété 12 millions d'euros 12 millions 21 391 000 euros exactement alors les automobilistes ils vont bientôt faire comme moi ils vont laisser leur voiture au parking ce sera bien pour l'écologie ce sera bien pour la santé ils iront à pied en tramway ce sera formidable mais ça s'appelle quand même si un peu la branche sur laquelle on est assis c'est là un peu l'illustration de la formule trop d'impôts tu l'impôts alors dernière chose on en parlera plus tard évidemment c'est Alpexpo vous mobilisez dessus 4,4 millions d'emprunts nouveaux c'est quand même pas neutre alors mes chers collègues je pense qu'il est grandement temps d'atterrir il est temps d'ouvrir les yeux la situation elle est grave beaucoup plus grave que ce que l'on veut bien nous dire aujourd'hui encore une fois ce n'est pas à votre faute je ne vais pas dire qu'en 7 mois c'est vous qui avez plombé les comptes ce serait totalement mensonger et je ne le ferai pas mais vous devez prendre aujourd'hui des décisions sérieuses la première les décisions d'économie je pense qu'on ne peut plus se permettre je vais faire râler madame Bernard mais ça me fait plaisir d'acheter des pénonneries on n'a plus les moyens ensuite je pense qu'il faut qu'on rééchelonne nos dettes les taux vous le savez sont anormalement bas aujourd'hui il doit être moyen de rediscuter de rediscuter l'étalement de nos dettes dans le temps il faudra bien sûr décaler les investissements et là c'est vrai que les décisions des conseils comme vous dites conseils des citoyens indépendants voilà conseils des citoyens indépendants je vais y arriver moi aussi ça va peut-être un petit peu retarder certains investissements et ça je pense que ce sera bien pour nos finances il faudra que vous abandonnez un jour ou l'autre certaines structures qui plombent nos finances je crois qu'il va falloir un jour se poser la question d'Alpexpo et puis effectivement il y a le transfert à l'agglomération de compétences effectivement vous avez transféré les équipements et des missions il faudra aussi que vous transfériez les moyens humains et les moyens financiers qui vont avec cela va s'en dire alors une dernière chose monsieur le maire l'ADM ça nous permet de discuter un peu de cela à quoi va ressembler le budget 2015 alors vous nous avez confirmé que vous n'augmenteriez pas les impôts locaux et je dois vous dire que nous sommes tout à fait d'accord avec vous effectivement je l'ai rappelé plusieurs fois Grenoble et la grande ville de France où les impôts locaux sont les plus élevés mais vous aurez à compenser la baisse de notation de l'état soit plus de 13 millions d'euros donc vous l'avez rappelé dans un vœu il faudra bien que les chiffres devaient dire quelque chose alors si effectivement vous ne mobilisez pas ces 12 millions et demi d'euros du BS et bien on se demandera pourquoi vous les avez inscrits mais je pense quand même que si vous les avez inscrits c'est que vous comptez quand même les mobiliser alors moi je fais un pari sauf à ce qu'il y ait effectivement quelque chose de tout à fait nouveau et de rapide dans le cadre du transfert de nos compétences à l'agglomération je pense qu'aujourd'hui vous n'avez pas d'autre choix que d'augmenter massivement l'emprunt moi je fais le pari 25,5 millions d'euros ce qui était à peu près les chiffres auxquels nous nous étions habitués ces dernières années les 13 millions d'euros qu'on ne va plus avoir quelques petits millions qu'on a perdus de ci de là vous allez devoir augmenter notre endettement à hauteur de 40 millions d'euros je souhaite me tromper je vous le dis très clairement mais 40 millions d'euros ce serait 15 millions d'euros de plus que ce qui est prévu alors mes chers collègues je sais c'est jamais très agréable d'entendre ce genre de choses mais moi je pense qu'il est urgent aujourd'hui d'apporter quelques réponses à ces légitimes interrogations je vous remercie monsieur le maire merci monsieur Safar oui monsieur le maire mes chers collègues la décision modificative de ce soir intervient à un moment où habituellement le conseil municipal de Grenoble échange autour des orientations budgétaires de la ville cela a été dit et engage finalement le débat qui permet de donner de lier plus exactement les politiques publiques que vous comptez engager sur les années qui viennent aux priorités définies par votre majorité avec les premiers éléments de stratégie financière vous avez décidé de reporter le vote du budget vous pouvez donc penser que nous n'avons pas la possibilité de voir quelle est votre approche budgétaire et finalement les priorités qui sont les vôtres cela a été dit bien au contraire il s'agit du premier document budgétaire qui vous est propre et j'y reviendrai au delà du mauvais signe qui est quand même donné par la ville du report du vote de son budget cette décision modificative est donc significative de votre façon de faire depuis maintenant près de neuf mois baisse de l'investissement augmentation des budgets de fonctionnement là aussi j'y reviendrai baisse de l'enveloppe donnée et allouée aux subventions et aux associations et dans le même temps accroissement prévisible de l'emprunt et dégradation de la marge d'autofinancement de la ville celle-ci a en effet été en excédent en moyenne durant le mandat précédent de l'ordre de 6 millions d'euros même si elle avait connu et monsieur Breuil vient de le dire à l'instant une dégradation forte sur les deux derniers exercices budgétaires vous avez à partir du mois d'avril dans les lignes du journal le rouge et le vert construit une réponse politique qui décrivait une situation financière très dégradée de la ville tombant comme par hasard pile poil sur le chiffre de l'emprunt que vous avez mobilisé cet été qui est en train d'exploser en vol et cela d'autant plus qu'à la date de ce soir cela a aussi été rappelé vous n'avez pas engagé le premier euro de cet emprunt mobilisé à renfort de grands propos alarmistes et pour tout dire faux sur la situation laissée par la précédente majorité vous aviez à cette occasion annoncé votre volonté de mettre en oeuvre un audit financier de la ville en interne nous n'avons à ce jour vu ni le cahier des charges de cet audit ni même le résultat de cet audit dont on nous dit pourtant qu'il serait terminé nous avions demandé que cet audit soit réalisé par un cabinet externe demande à laquelle vous aviez opposé la nécessaire rigueur financière à laquelle vous souhaitiez vous astreindre et le manque de moyens pour le réaliser manque de moyens entre ce conseil de cet été et aujourd'hui l'augmentation de dépenses sur les saines lignes honoraires frais d'actes et de contentieux atteint 82 000 euros cette augmentation est-elle liée par exemple aux décisions unilatérales prises par la ville et votre municipalité d'arrêter des opérations d'urbanisme qui avaient pourtant donné lieu à des permis de construire déjà délivrés et qui vont nécessairement engager la ville sur des recours coûteux ou sur des transactions coûteuses elles aussi plus intéressant encore et cela a été évoqué précédemment alors que vous avez expliqué pendant 6 ans que les lignes liées aux réceptions et aux fêtes et cérémonies feraient l'objet d'une révision drastique à la baisse de votre part ces deux lignes augmentent en tout de 111 500 euros entre le conseil de cet été et maintenant c'est une augmentation de 8,7% en quelques mois et elle mérite d'être mise en rapport quand même avec dans cette même DM la ligne en baisse de 252 900 euros pratiquement des subventions aux associations à qui vous n'avez de cesse d'expliquer que les finances de la ville ne vous permettent pas de les aider ici en 4 lignes c'est quasiment toute la baisse de l'aide à ces associations que vous avez engagées cela amène deux remarques de notre part vous aviez largement les moyens de financer un audit externe pour les finances de la ville mais vous ne l'avez pas souhaité car il serait clairement apparu que vous aviez forcé le trait au moment du vote de la première DM du budget supplémentaire à la suite du compte administratif que nous avons étudié cet été j'en suis d'autant plus convaincu que malgré les accusations très graves de budget insincère que vous avez formulé ici et à l'extérieur de cette enceinte vous saviez bien que cela ne tiendrait pas la route un instant je veux le dire publiquement ce soir cela est en plus corroboré par les alertes que le personnel des services nous font connaître étant pour nombre d'entre eux inquiets et choqués de comprendre qu'on leur demandait très clairement de charger la barque sur la situation financière et des finances publiques de la ville pour valider le discours politique en tant qu'adjoint aux finances de la précédente équipe municipale je vous le dis à nouveau si vous estimez que ce que vous avez dit était vrai alors saisissez les instances en charge de contrôler le travail des élus et même la justice si vous y êtes prêt moi j'y suis totalement prêt je ne saurais accepter ni laisser dire plus longtemps que vous accusez l'ancienne équipe municipale d'un des faits les plus graves que l'on puisse reprocher à un élu à savoir un budget insincère sans que cela soit vrai la deuxième remarque est liée aux dépenses de communication dont nous ne parlons pas alors qu'elles sont visiblement effrénées et que vous les engagez sans évoquer leur incidence budgétaire et pourtant même si vous essayez peut-être de les faire passer en douce sur les lignes citées fêtes et cérémonies et réceptions je veux prendre un exemple qui à ce jour mérite d'être évoqué nous ne savons toujours pas combien coûtent les retransmissions de nos séances publiques du conseil municipal avec des moyens humains et matériels importants si le public et les grenoblois ne le voient pas c'est environ une demi-douzaine de professionnels qui font le travail à chaque fois et qui installent un matériel important pour cette retransmission pas plus que nous n'avons vu de marcher ni pour cette prestation ni pour la prestation des entreprises de communication externe qui maintenant gère une partie de la communication et y compris la communication interne auparavant produite par la ville à destination de son personnel notons que vous n'avez pas perdu de temps pour mettre en place ces dispositifs et que vous avez été en la matière beaucoup plus rapide que pour mettre en oeuvre des politiques publiques qui sont pourtant attendues mais au-delà de points qui sont loin d'être anecdotiques et qui viennent d'être évoqués étant donné l'importance qu'ils avaient dans votre engagement et vos prises de parole précédentes il faut noter au-delà qu'il y a de vraies questions sur certaines dépenses de fonctionnement et je veux revenir sur le personnel vous avez monsieur le maire en propos introductif évoqué la dureté des politiques d'austérité la politique d'austérité c'est la baisse des budgets d'investissement et la baisse des budgets de fonctionnement concomitante le moins que l'on puisse dire c'est que ça n'est pas la marque de l'ancienne majorité municipale et ici je le dis très clairement fièrement nous avons augmenté les budgets d'investissement et fait en sorte que sur le fonctionnement nous puissions répondre aux demandes de services publics des grenoblois mais il y a en effet un décalage qui s'explique sur le budget du personnel et je veux y revenir d'abord la mise en place des contrats d'avenir dont l'avancement et le coût nécessitaient je l'ai dit au moment du vote du BP 2014 d'y revenir en DM la question qui se pose donc maintenant est de savoir si vous allez continuer cette logique des contrats d'avenir ou si vous allez l'arrêter ensuite durant le dernier mandat les incidences de la loi du 12 mars 2012 qui visent à l'intégration d'une centaine de collaborateurs qui n'étaient pas titulaires c'est donc le contraire d'une politique d'austérité c'est même au contraire la faculté que nous avons de pérenniser l'emploi public et de permettre à certains grenoblois d'être rassurés par l'intervention de la collectivité enfin c'est la mise en place des rythmes scolaires avec là aussi une prévision et le atelon aux finances l'a d'ailleurs dit compliqué il l'avait évoqué cet été il y est revenu et je ne terminerai pas ce propos sans oublier les impacts du dispositif qui visait en particulier à la requalification des métiers de la vie scolaire avec le dispositif d'une adsem par classe il y avait donc et c'est un élément un élément de réponse y compris à monsieur Breuil un choix fait clairement par la précédente municipalité de ne pas lâcher sur l'emploi public et de tout faire pour que celui-ci continue à être fortement présent sur Grenoble parallèlement nous notons une dépense une baisse pardon des dépenses extrêmement importantes dépenses réelles d'investissement et une dégradation historique de la marge d'autofinancement puisque celle-ci redevient négative pour la première fois depuis 1998 il y a des raisons objectives j'y reviendrai très prochainement pour clore mon propos mais cela veut dire que vous allez devoir réouvrir la logique de l'emprunt qui va obérer en même temps les marges futures de la ville et appauvrir objectivement les grenoblois c'est un signal dramatique qui est donné à l'économie de notre ville particulièrement aux entreprises locales du BTP qui souffrent déjà du rétrécissement de leur prise de commande et de leur activité et qui attendent des collectivités qu'elles consacrent leur action à l'investissement mais c'est aussi un signal dramatique qui est donné aux commerces de cette ville qui vivent de cette activité économique et qui aujourd'hui souffrent comme beaucoup de ces difficultés que nous rencontrons nous avons bien vu via la presse locale qu'un débat opposait l'adjoint finance à une partie de la majorité municipale sur les choix que vous aurez à faire débat que vous aurez à trancher et c'est normal c'est maintenant ce débat là que nous attendons pour que vous disiez clairement aux grenoblois ce que vous allez faire pour leur ville au moment où ils demandent plus d'action de proximité plus de présence municipale et où objectivement vous allez devoir gérer la difficulté qui est créée par la diminution encore annoncée des dotations de l'Etat et par la crise économique réalité que vous avez toutes deux balayées à chaque fois d'un revers de main lorsque vous étiez dans l'opposition et à laquelle vous êtes aujourd'hui confrontés et obligés de répondre vous tenez à la volonté de ne pas augmenter les impôts mais monsieur le maire le mouvement que nous avions engagé à la ville comme au CCS de maîtrise de la dette doit être poursuivi si nous ne voulons pas demain reporter les décisions de hausse de fiscalité par un emprunt une dette non maîtrisée est-ce que vous êtes engagé sur cette voie là nous ne le pensons pas ne nous reservez pas ce soir la situation trouvée lors de votre arrivée elle n'est plus crédible la preuve le directeur des finances lui-même reconnaissait en commission que nous n'avions aucune difficulté à obtenir des réponses de la part des banques partenaires de la ville pour les lignes d'emprunt celle-ci étant une bonne signature même si son endettement historique alourdit les taux d'intérêt il faudrait donc que nous n'allions pas plus loin dans cette logique là nous souhaitons enfin aborder avec vous la rigueur nécessaire pour la construction d'une stratégie budgétaire de la ville il faut qu'elle continue à maîtriser sa dette tout en investissant en favorisant l'activité économique non délocalisable et en évitant évidemment de voir l'investissement s'effondrer je ne reviendrai pas sur ce qui a été évoqué pour la ligne du carburant je crois que la démonstration a été claire et net mais quand même nous vous demandons aussi de pouvoir avoir les vraies réponses et de ne pas apprendre quelques jours avant le conseil municipal que ce qui était présenté comme un décalage d'inscription entre le BP et la décision modificative est en fait et l'adjoint aux finances l'a dit une erreur des services en termes d'imputation budgétaire cela ne change rien la charge financière augmente de 160 000 euros sur ce chapitre là pour du matériel et du petit matériel c'est quand même beaucoup nous aurons monsieur le maire en décembre à notre demande et il est bien que vous y ayez répondu un débat sur la métropole ce débat est bien tardif lui aussi nous avons voté au dernier conseil de métro le principe des compétences transférées avant tout débat en conseil municipal et avant même toute réunion d'information auprès des grenoblois l'approche de votre majorité sur cette question aura aussi des incidences budgétaires et là encore nous ne savons pas à ce jour quelles décisions seront prises pour que le patrimoine de la ville dont bénéficiera la métropole et nous nous en réjouissons ne soit pas simplement démantelé ou transféré sans prendre en compte la réelle valeur des actifs que les grenoblois ont financé dans toute leur histoire nous attendons là aussi un travail et ça n'est pas une demande piège qui nous permette de bien savoir dans quel cadre budgétaire nous allons inscrire votre action et l'action de la ville pour les 6 années à venir et l'action des municipalités qui suivront c'est ce travail là que nous attendons maintenant c'est ce travail là que nous voulons faire sans nier la situation objectivement compliquée des finances des collectivités locales et territoriales vous devez maintenant passer aux actes pas seulement à la dénonciation vous nous avez accusé de mettre en place une politique d'austérité durant 6 ans pour aujourd'hui expliquer que l'argent était jeté par les fenêtres on a du mal à s'y retrouver tout cela ne tient pas la route à nos yeux et nous attendons maintenant de voir comment vous prendrez en compte les objectifs politiques que vous avez présentés aux grenoblois et pour lesquels ils vous ont élus oui merci monsieur le maire je vais être assez bref je vais faire une remarque et poser quelques questions la remarque c'est que le débat entre vous la gauche et la gauche de la gauche sur l'héritage me fait penser un petit peu à une guerre picro-colline car nous ne devons pas oublier que pendant les 19 ans durant lesquels cette ville a été gouvernée à gauche vous avez partagé les décisions pendant 12 années au moins une grande partie d'entre vous et le budget les budgets qui ont été votés l'ont été en grande partie avec votre soutien ce qui fait que si Grenoble est aujourd'hui la première ville de France pour l'impôt foncier et qu'elle est sur le podium pour l'impôt sur les ménages dans une situation où il n'est plus permis d'aller plus loin sauf à vouloir chasser de notre territoire une partie de la population et bien vous avez une co-responsabilité c'est là vraiment là la co-décision vous l'avez eue la co-construction vous l'avez fait donc de cette ville qui est sur le podium de l'impôt sur les ménages et de l'impôt foncier et je voudrais là juste poser quelques questions j'aimerais demander à monsieur Sabri donc le poste c'est pas le poste carburant les 160 000 euros alors c'est quel poste quel est son numéro dans la nomenclature quel était le montant avant ces 160 000 euros d'augmentation quel pourcentage cela représente 160 000 euros par rapport aux pièces détachées d'avant pourquoi a-t-on besoin de 160 000 euros de pièces détachées supplémentaires je voudrais quelques explications complémentaires et que ce soit pas simplement une petite comment dirais-je pirouette que l'on prenne afin d'éviter d'expliquer que effectivement c'est du carburant dont on a besoin enfin bref donnez-nous des choses des explications un peu plus convaincantes s'il vous plaît s'agissant du personnel également j'ai vraiment du mal à comprendre vous avez fait un ajustement cet été et vous voulez ne plus recourir ou moins recourir au personnel non titulaire et voilà que c'est sur ce poste-là uniquement que porte l'augmentation de la rémunération des personnels 2 285 600 euros sur un poste initial de 17 811 000 euros c'est plus 15% quand même c'est plus 15% et c'est votre décision donc là aussi j'aimerais des explications un peu plus convaincantes que celles que j'ai entendues jusqu'ici dans la discussion et puis je voudrais savoir dans le poste 678 autre charge exceptionnelle plus 59 000 euros de quoi il s'agit je ne voudrais pas qu'il s'agisse de mettre un petit peu à droite et à gauche des dépenses des augmentations de dépenses que l'on ne veut pas assumer comme c'est le cas pour les dépenses de communication qui semble-t-il sont allées se réfugier dans les budgets dans d'autres budgets donc voilà quelques questions s'il vous plaît sur lesquelles j'attends des réponses précises merci madame comparat merci monsieur le maire mesdames messieurs chers collègues la situation budgétaire des collectivités territoriales ne cesse de faire parler d'elle nous en avons un nouvel exemple avec nos débats de ce soir nous avons en effet hélas déjà eu l'occasion d'aborder dans notre instance la dégradation de la situation financière de notre ville d'abord lors du vote du compte administratif 2013 qui montrait déjà des dérives inquiétantes avec plus de 4 millions d'euros d'écart entre le budget prévisionnel et le budget réalisé cet écart était dû à la politique budgétaire dispendieuse et à l'absence de rigueur de nos prédécesseurs à mi-parcours de l'année 2014 lors du vote du budget supplémentaire en juillet dernier nous n'avons pu que constater à nouveau que la mauvaise gestion de nos prédécesseurs se confirmait les dépenses réelles augmentant de 12,2 millions d'euros par rapport au budget primitif nécessitant un emprunt du même montant pour rester à l'équilibre le budget de l'année 2014 était à cette date également impacté par la première vague de la baisse des dotations de l'Etat avec pour nous une perte de 2 millions d'euros de recettes en l'année 2014 et nous sommes donc à nouveau amenés aujourd'hui à délibérer sur ce même budget 2014 avec une nouvelle décision modificative dont l'impact est fort heureusement limité les nouvelles dépenses étant quasi intégralement compensées par des recettes nous n'en avons pas fini avec ce budget puisque ce sera lors du vote du compte administratif 2014 que nous verrons la réalité des chiffres et que nous pourrons tirer tous les enseignements des choix qui ont été faits auparavant et nous verrons alors si la réalité des chiffres l'emporte sur le culot le cynisme ou je ne sais comment qualifier l'analyse de nos prédécesseurs et c'est dans ce contexte qui est donc déjà assez déprimant qu'arrivent chaque jour ou presque des annonces gouvernementales de plus en plus désastreuses lors du conseil municipal du 27 octobre le groupe des élus du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes présentait au vote du conseil municipal un vœu pour un maintien des dotations de l'état aux collectivités locales pour Grenoble la baisse prévisionnelle de ces dotations atteignait alors 41 millions d'euros sur 4 ans la situation déjà inacceptable devrait encore se dégrader puisque le gouvernement envisagerait actuellement d'accroître un peu plus la pression en affligeant à Grenoble de nouvelles diminutions de ces dotations en effet afin de théoriquement relancer l'investissement l'état envisage que 431 millions d'euros de dotations de compensation de la taxe professionnelle soit réorientée vers des dotations auxquelles la ville de Grenoble ne pourra pas prétendre nous pourrions donc subir une nouvelle perte sèche de 1,3 million d'euros par an rappelons au passage que les collectivités locales assurent 70% de l'investissement public les étrangler financièrement n'est donc a priori pas la meilleure manière de relancer l'investissement et les partenaires économiques et effectivement en premier lieu les fédérations du BTP n'ont pas manqué légitimement de s'en émouvoir mais ce n'est pas tout le gouvernement s'apprêterait à retirer le bénéfice du fonds d'amorçage des rythmes scolaires aux communes qui ne bénéficient ni de la dotation de solidarité urbaine cible ni de la dotation de solidarité rurale cible le dispositif initial qui prévoyait donc une dotation de 50 euros par élève pour toute commune appliquant les nouveaux rythmes ce qui est le cas de la ville de Grenoble ce dispositif serait donc supprimé à nouveau une perte pour notre ville de 650 000 euros dès l'année 2015 on voit en effet qu'aujourd'hui les collectivités prennent en charge avec le désengagement de l'état de plus en plus de responsabilités et de politiques publiques sans que l'état leur donne les moyens de ces politiques la réforme des rythmes scolaires qui nous oblige à financer sur nos propres deniers sans moyens supplémentaires une réforme imposée par le haut en est un exemple parmi d'autres bilan de ces deux annonces non compensation de la taxe professionnelle et perte du fonds d'amorçage des rythmes scolaires près de 2 millions d'euros de pertes supplémentaires par rapport à ce que nous savions ne serait-ce que le 27 octobre dernier si les décisions annoncées sont effectivement mises en place Grenoble devra donc construire un budget 2015 en baisse de plus de 7 millions par rapport au budget prévisionnel 2014 et d'ici 3 ans ce sont donc plus de 40 millions largement plus de 40 millions d'euros de baisse qu'aura subi notre ville sur un budget de fonctionnement qui est aujourd'hui de l'ordre de 300 millions d'euros soit une perte de 15% nous nous trouvons donc dans la situation paradoxale et inacceptable de risquer de voir faire des choix budgétaires pour 2015 et les années suivantes qui seraient d'abord ceux du gouvernement et non pas les nôtres nous ne perdons pas pour autant de vue nos objectifs politiques pour Grenoble et nous sommes en train de mesurer les marges et les contraintes qui augmentent au fur et à mesure que l'Etat continue à se retirer j'en profite d'ailleurs pour remercier les services qui ont été injustement critiqués ce soir pour le travail d'accompagnement et l'aide qu'ils nous apportent dans un contexte particulièrement complexe et difficile mais si nous nous préparons au pire nous ne nous résignons pas au pire à l'heure où les plus fragiles de nos concitoyens subissent de plein fouet une crise qui n'en finit pas à l'heure où les revenus les plus faibles connaissent une baisse de leur pouvoir d'achat il n'est pas envisageable que disparaisse le dernier outil de solidarité que constitue le service public l'économie de nos territoires nos emplois la qualité de vie de nos concitoyens en dépendent la hausse des impôts locaux n'est pas une solution particulièrement injuste ne tenant pas compte des revenus et donc frappant plus lourdement les plus défavorisés c'est un outil que nous refusons de mobiliser conformément à nos engagements de campagne au contraire nous devons tenir bon sur notre volonté de mettre en place notre bouclier social et écologique pour retrouver face à la crise du pouvoir d'achat et du pouvoir de vivre et bien évidemment et comme le rappelait Pascal Clouère tout à l'heure lors du vote de la délibération sur les conseils citoyens indépendants ce travail d'élaboration budgétaire nous allons y associer les grenobloises et les grenoblois et c'est bien évidemment pour cette raison que nous avons décalé le vote du budget au mois de février parce que la discussion parce que la formation cela prend un temps légitime d'appropriation pour nos concitoyens la démocratie a peut-être un coût mais elle n'a pas de prix pas plus que l'immense majorité des collectivités locales de France communes conseils généraux départementaux conseils régionaux Grenoble ne se laissera étrangler le service public sans réagir nous invitons aujourd'hui les grenobloises et les grenoblois à porter avec nous le vœu pour un maintien des dotations de l'Etat aux collectivités locales afin de peser sur les parlementaires et le gouvernement pour que les décisions annoncées soient purement et simplement annulées j'invite d'ailleurs les autres groupes du conseil municipal qui à l'époque avaient refusé de s'associer à cette démarche à nous rejoindre la gravité de la situation l'exige plus que jamais nous devons nous mobiliser ensemble élus et citoyens pour faire de Grenoble une ville pour tous merci merci monsieur Philippi oui merci monsieur le maire donc si j'ai bien compris l'ensemble des échanges l'équipe d'avant n'était pas très bonne grosso modo le gouvernement actuel est nul et par contre on n'a aucune perspective de vous municipalité depuis 7 mois on attend on n'a toujours rien alors il va falloir à un moment donné se mettre au travail parce qu'on ne peut pas dire on ne va pas augmenter les impôts on ne va pas s'endetter mais on se refuse à la baisse du fonctionnement il va falloir maintenant offrir réellement de vraies perspectives il va falloir réellement qu'on engage un vrai débat d'orientation budgétaire oui la situation est difficile je vous rappelle quand même que lors de vos premières interventions sur les questions budgétaires je vous avais alerté en disant soyez modeste soyez humble parce que la situation va être très difficile et aujourd'hui plus les difficultés arrivent plus on s'aperçoit que finalement et bien oui ça va être difficile et ça va l'être et donc à un moment donné il va falloir réellement proposer de réelles solutions et ça ne va pas être uniquement les CCI qui vont permettre de nous sortir de l'ornière il va falloir réellement travailler il va falloir réellement proposer de vrais actes politiques courageux voilà ce sur quoi on vous attend on ne vous attend pas sur des argussies et autres débats qui n'ont aucun intérêt je vous remercie je vous remercie monsieur Sabri peut-être pour un premier une première vague de réponses merci monsieur le maire alors effectivement beaucoup de choses beaucoup de choses ont été dites avancées affirmées et je voudrais d'abord répondre à monsieur Safar je voudrais lui répondre sur plusieurs choses en 2008 vous avez augmenté les impôts alors que l'épargne nette de la ville était d'environ 400 000 euros et cette épargne après cette augmentation d'impôts est montée à 8,8 millions d'euros en 2009 en 2010 elle était toujours à 8,8 millions d'euros en 2011 elle est même montée cette épargne nette à 11,4 millions d'euros par contre 2012 elle est redescendue à 9,5 2013 3,8 et 2014 on le saura à la fin de l'année c'est à dire qu'entre 2011 et 2013 cette épargne nette a chuté littéralement tous les efforts que vous aviez fait sur pratiquement la durée du mandat pour essayer de baisser la dette vous avez anéanti ces efforts en à peine deux ans je voudrais aussi vous répondre sur la ligne fête et cérémonie je ne sais pas d'où vous tirez votre chiffre et effectivement je reconnais 80 000 euros de dépenses en fêtes et cérémonies en plus mais il faut aussi regarder en face les recettes et il y a pour 86 000 euros de recettes cette réponse vaut aussi pour monsieur chamussi puisque vous me posiez aussi la question de cette ligne fête et cérémonie pour le reste je voulais simplement dire que cette décision modificative elle constate une augmentation de dépenses de 2,4 millions d'euros effectivement sauf qu'elle est complètement équilibrée par des recettes pour un montant de 2,036 millions d'euros dans ces 2,4 millions d'euros il y a 2,265,600 de charges de personnel supplémentaires là aussi je voudrais dire un mot en 2013 au compte administratif on a terminé les charges de personnel à 130,6 millions d'euros et vous avez inscrit au budget primitif de 2014 131 millions d'impôts de charges 131 millions d'euros de charges de personnel soit à peine 400 000 euros d'une année sur l'autre alors que l'on sait très bien que d'une année sur l'autre c'est 2 à 3 millions d'euros qui se font mécaniquement et là en plus il fallait y inscrire la réforme des rythmes scolaires donc moi je ne comprends pas comment on peut inscrire d'une année sur l'autre à peine 400 000 euros d'augmentation de charges de personnel d'autant plus que dès décembre 2013 la demande des services était de 137,5 millions d'euros alors oui effectivement arrivé au budget supplémentaire on n'a pas rajouté les 6 millions et quelques qui manquaient parce que on s'est dit qu'il fallait faire une gestion un peu plus rigoureuse des dépenses et il fallait essayer de faire des efforts dans notre fonctionnement et c'est ce que nous avons fait puisque nous équilibrons ces dépenses supplémentaires de 2 millions d'euros avec des recettes pratiquement identiques et nous réduisons simplement la capacité d'autofinancement de 380 000 euros donc je ne vois pas tous ces discours qui ont été tenus sont sans fondement pour vous répondre monsieur Cazenave notamment sur tous les détails que vous demandez concernant alors j'ai noté l'article 678 ce n'est pas au conseil municipal qu'il faut faire ce genre de débat c'est en commission mais il faudrait venir il faudrait venir aux commissions il faudrait venir aux commissions et comme ça on pourrait vous répondre donc voilà bah si je vous le dis je vous le dis donc 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 si vous écrivez le vendredi pour avoir des réponses le lundi il faut quand même savoir que les services ils ont le week-end ils ont une famille et que ils ne sont pas à votre service et ils n'ont pas à vous répondre dans le week-end voilà bah écoutez voilà c'est tout donc moi très clairement vous aurez vos réponses mais je ne pense pas que ce débat puisse avoir lieu ici en conseil municipal pour conclure il va y avoir non pas dans le détail pour conclure pour conclure il va y avoir la présentation pour conclure pour conclure parce que pour conclure parce que vous vous posez beaucoup de questions il va y avoir la présentation de l'audit financier au conseil municipal du mois de décembre et donc ce sera l'occasion justement de répondre à toutes les accusations fausses que vous pouvez porter sur notre majorité dernière chose j'ai entendu de la part des deux oppositions de droite et de gauche confondues des critiques sur le vote du budget au mois de février il faut savoir qu'il y a eu une élection alors je ne suis pas allé regarder je ne peux pas l'affirmer là maintenant mais il me semblerait qu'en 95 quand il y a eu un changement de majorité je ne suis pas sûr que le vote du budget ait eu lieu en décembre 95 à vérifier je vous remercie merci vous avez déjà pris vous êtes nombreux à avoir pris la parole donc très bien vous allez faire une explication de vote mais il y a un moment il va nous falloir j'ai encore les prises de parole donc de monsieur Chamussy et de monsieur Safar c'est la démocratie monsieur Sabri reprenons les choses si vous voulez bien parce que je ne voudrais pas donner l'impression de vous expliquer comment fonctionne le budget de la ville de Grenoble et la M14 mais voyez-vous en matière de fêtes cérémonies et réceptions et je l'ai dit pourtant il y a deux lignes il y a la ligne 62-32 pour les fêtes et cérémonies et la ligne 62-57 pour les réceptions et c'est la raison pour laquelle oui le dérapage n'est pas comme vous le dites de 86 000 euros mais il est de 111 000 et quelques moi j'avais dit 112 000 c'est plutôt 111 500 voilà donc entre le budget supplémentaire du mois d'avant l'été et maintenant vous augmentez ces lignes que vous aviez déjà augmenté et là c'était selon vous la faute de vos prédécesseurs mais qu'est-ce qui explique et je pense que cette réponse elle doit être donnée en conseil municipal au grenoblois qu'est-ce qui explique que le budget fait cérémonie et réception augmente de 111 500 euros premier élément je constate que votre intervention et l'intervention de la présidente de votre groupe portent uniquement sur les questions qui vont avoir des impacts sur le budget 2015 mais à aucun moment vous ne répondez au sujet qui est le débat inscrit à l'ordre du jour on nous reproche d'être long mais nous on parle des sujets vous vous parlez d'autre chose il s'agit de la décision modificative donnez-nous des explications et donnez au grenoblois des explications pourquoi vous avez besoin d'augmenter la ligne personnelle de telle somme pourquoi vous avez besoin d'augmenter la ligne fête cérémonie et réception le courrier monsieur sabri le courrier monsieur sabri je vous ai écrit j'ai écrit au directeur de cabinet précisément le 7 novembre pas vendredi le 7 novembre il y a 10 jours et les éléments de réponse qui me sont communiqués ils me sont communiqués à 17 heures aujourd'hui donc ne me parlez pas du week-end ou je ne sais quoi dites la vérité enfin vous nous renvoyez à un débat sur l'audit nous verrons ce qu'il y a dans cet audit mais vous avez dès le début fait le choix de rendre ce débat sur l'audit au mois de décembre extrêmement politicien puisque vous avez refusé l'expertise indépendante donc il ne faudra pas vous étonner que nous nous contestions un certain nombre d'éléments s'ils nous apparaissent répréhensibles quand je lis le courrier qui m'est adressé tout à l'heure à 16 heures signé par le directeur général des services qui met en cause les données produites par l'administration municipale sous le précédent mandat je me dis que évidemment ce ne sera pas très difficile dans un mois de demander à l'administration municipale de critiquer l'administration municipale qu'il y avait il y a quelques semaines il y a quelques mois ici même donc vous vous êtes discrédité à la fois en refusant de répondre précisément aux questions qui sont l'objet du débat de ce soir et en refusant une expertise financière indépendante et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas oublier quand même il ne faut pas oublier à la fin le c'est pourquoi cette décision modificative monsieur Safar oui monsieur le maire c'est pourquoi je le dirai à la fin quand même mais quand même deux trois choses qui méritent que nous y revenions et je serai très bref Laurence Compara explique que le CA 2014 ce sera encore le moyen d'évaluer l'action en matière de finances publiques de l'ancienne majorité excusez-moi du peu c'est quand même trois mois d'action de l'ancienne majorité neuf mois pour la vôtre donc il faudra regarder aussi à l'aune des décisions que vous avez prises ou que vous n'avez pas prises je veux dire ici très clairement qu'en 1995 nous avions justement décidé surtout de ne pas reporter le vote du budget parce que nous ne voulions pas donner un signal alors que la situation et financière et morale de la ville était autrement plus compliquée nous ne voulions pas donner un signal de difficulté à nos partenaires et en particulier aux partenaires financiers au moment où la dette devait être renégociée puis je vais répondre rapidement à Hakim Sabri on nous dit c'est pas en conseil municipal qu'il faut avoir ces débats où alors je suis désolé pas plus en commission on découvre les chiffres il faut quand même qu'on les regarde lui-même d'ailleurs laisse les services les présenter ce qui est tout à fait normal et il ne répond pas aux premières questions ce qui est aussi tout à fait normal c'est ici qu'il doit le faire et en même temps il nous dit en décembre nous aurons un grand débat en conseil municipal sur l'audit que nous avons fait réaliser et bien écoutez moi je demande le parallélisme des formes dans ces conditions je demande que le débat sur l'audit puisqu'il va rentrer dans le détail ait lieu en commission mais pas en conseil municipal à ce moment là on peut aussi le faire comme ça mais surtout je veux le dire ici dès maintenant et dès ce soir cette audite là pour nous n'a aucune valeur dans la mesure où nous n'avons pas vu ce cahier des charges nous ne savons pas qui l'a réalisé nous ne savons pas qui a dirigé les travaux en interne de cette audite sur quel type de commande exact et que vous avez refusé l'expertise indépendante et externe que vous auriez largement pu financer et la démonstration en a été faite ce soir donc nous ne voterons pas évidemment l'ADN je vous remercie s'il n'y a plus d'autres prises de parole je vais essayer de conclure ces débats tout d'abord mais c'est peut-être un point qu'il nous faudra clarifier puisqu'on doit pouvoir retrouver facilement mais il me semble d'après les informations que j'ai que le budget pour l'année 1996 a été voté le 22 janvier 1996 décalé comme souvent après les changements de majorité parfois même décalé après les votes ou parfois même décalé comme nous l'avons fait il n'y a pas si longtemps ensemble au conseil régional lors d'un changement de majorité au niveau national pour permettre d'avoir plus d'éléments sur leur traduction locale ceci mis à part je voudrais quand même faire deux ou trois remarques la première c'est que la situation financière de notre ville qui est effectivement soulignée régulièrement sur son aspect critique et délicat provient bien d'un héritage extrêmement lourd et certains héritages sont plus lourds et plus longs à porter mais qui est de la gestion du système carillon et de l'état dans lequel l'alternance a trouvé la ville en 1995 et oui c'est il y a 20 ans il y a des héritages plus lourds à porter que d'autres l'héritage notamment de la corruption est plus lourd à porter que d'autres je voudrais dire je voudrais dire ensuite je voudrais dire ensuite que nous entendons ici au-là la mise en cause ou la prise à partie d'agents de la ville que cette opération je vous appelle à garder votre calme messieurs que donc la mise en cause de la prise à partie d'agents de la ville devrait rester dans nos débats à l'écart de cette salle et que ce n'est pas monsieur Safar en multipliant les rumeurs que vous ferez oublier votre bilan et nous n'avons jamais parlé de budget insincère sinon nous aurions eu la traduction que cela nécessitait nous avons parlé de budget sincèrement irresponsable car effectivement la situation financière de la ville monsieur Sabri l'a rappelé est extrêmement délicate a été améliorée succinctement pendant quelques années à la suite de la hausse des impôts de 10% de 2008 mais évidemment nous pouvons constater que cette hausse d'impôts n'a pas pu arrêter l'évolution que la masse salariale pour des raisons variées vous en avez souligné quelques-unes liées au rythme scolaire et à certaines décisions a augmenté effectivement de 15 millions d'euros en 3 ans que la situation de notre ville en termes d'impôts et tout le monde le souligne parmi les 3 le top 3 en France c'est que la situation de notre endettement par habitant est également parmi le top 5 des villes de plus de 100 000 habitants et nous sommes de fait évidemment avec cette situation qui est objectivement délicate et maintenant avec la baisse des dotations de l'Etat qui a démarré en 2014 pour 2 millions d'euros et qui s'accélère dans les années à venir nous sommes de fait face à des choix qui devront être pris et qui ne seront pas faciles mais qui seront faits avec le cap que nous portons et je ne doute pas que nous aurons l'occasion effectivement de revenir sur ce débat budgétaire en premier lieu le 15 décembre lors de l'audit financier également en janvier lors du débat d'orientation budgétaire et en février lors du vote du budget à ce stade pour les décisions modificatives qui nous préoccupaient aujourd'hui il y avait à la fois effectivement la masse salariale dont nous pouvons effectivement constater que comme le soulignait monsieur Chamussy par rapport aux prévisions qui étaient faites les prévisions arrivent à terme effectivement et donc cette hausse est là et que nous avons souhaité poursuivre le travail de déprécarisation des agents nous avons souhaité également poursuivre certaines manifestations comme l'allongement de l'été au parc c'est de fait un choix mais que cette situation aujourd'hui finalement n'est que les prémices tout petits prémices du débat d'orientation budgétaire et du débat budgétaire que nous aurons à avoir à la fois à la fois l'année prochaine mais également lors des deux années consécutives de 2016 et 2017 puisque cette baisse des dotations est partie pour durer trois ans a priori nous aurons donc des choix politiques graves à faire à débattre au sein de cet espace nous aurons également des politiques volontaires des politiques qui avancent des politiques qui mettent la ville sur la voie de la transition économique sociale environnementale cette transition démocratique également qui s'annonce et c'est cela que nous aurons à faire à la fois gérer la situation telle qu'elle est et mettre en oeuvre des politiques positives mettre en oeuvre des politiques qui permettent de mettre notre société en marche avant c'est ce que nous ferons dans les trois mois à venir nous en aurons l'occasion de revenir sur ce débat tous ensemble et à ce stade je propose de passer au vote de ces trois décisions modificatives s'il n'y a pas de questions particulières d'opposition particulière je vais mettre au vote les trois délibérations en même temps a priori j'imagine que ce sera le même vote enfin je vais mettre les trois l'une après l'autre mais ce sera le même vote délibération donc portant sur délibération numéro 3 portant sur le budget principal décision modificative numéro 1 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre le Front National le groupe UMP UDI Société Civile le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération est donc adoptée délibération numéro 4 même vote j'imagine cette délibération est donc adoptée délibération numéro 5 toujours décision modificative cette fois-ci sur le budget de régie de l'eau potable même vote sur l'eau potable allez arrêtons nous une seconde sur l'eau potable j'ai vu que le budget était équilibré avec une un prélèvement de 630 000 euros je crois pour abonder les recettes de fonctionnement qui sont insuffisantes et je voulais avoir là aussi une explication sur les raisons de ce déficit et de ce prélèvement donc Olivier Bertrand vous voulez je n'ai pas l'ensemble des éléments mais je peux simplement vous dire que l'objet est essentiellement de recouvrir une partie des impayés que l'on a passé de la règle donc la régie de l'eau potable de la règle par de la régie de l'eau de Grenoble à la SPL donc il y a un certain nombre d'impayés donc qui doivent être régularisés sur plusieurs années cumulées très bien je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre le fonds national le groupe UMP UDI le rassemblement de gauche et de progrès qui est pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération est donc adoptée et nous abordons maintenant après ces questions budgétaires délibération numéro 6 sur l'urbanisme monsieur Fristot vous avez la parole merci merci monsieur le maire mesdames messieurs chers collègues cette délibération est l'occasion de faire un point sur la ZAC Flaubert avant de passer spécifiquement à l'objet concernant le niveau des charges foncières concernant les opérations d'Actis et de Grenoble Habitat alors je souhaite faire quelques points rappeler nos engagements de remise à plat de la ZAC Flaubert engagement de construction aussi de logements pour tous dont des logements sociaux si les constructions de la ZAC Flaubert n'étaient pas engagées à notre arrivée certains projets de logements sociaux étaient déjà à l'étude Actis avait un projet Grenoble Habitat travaillait aussi sur l'îlot dit Flaubert Nord celui qui est situé donc à la symétrique de la MC2 de l'autre côté de l'avenue Marcelin-Bertelot entre Flaubert et Marcelin-Bertelot nous n'avons pas souhaité retarder les opérations de logement social déjà étudiées prêtes à être déposées en permis de construire un immeuble d'Actis à R plus 8 et plus 6 soit 37 logements sociaux et en cours de conception par Grenoble Habitat pour 74 logements dont 26 sociaux nous avons un engagement d'association des habitants nous avons d'ailleurs repris le contact avec les habitants fait une réunion d'information de discussion c'était le 15 octobre dernier cette réunion était d'ailleurs immédiatement suivie d'un premier atelier qui a fait émerger des enjeux et sujets de travail en matière d'équipement d'animation du quartier commerce lieu de vie des points spécifiques la bifurque l'habitat le parc les questions de déplacement et d'accessibilité donc je peux dire qu'un travail est en cours avec 10 ateliers en cours de préparation donc qui vont arriver les thèmes donc je les ai un petit peu évoqués relatifs aux espaces publics de l'île au Flaubert Nord sur lequel les opérations sont déjà en cours et certains ont dénigré tout à l'heure le fait que pour certaines opérations et je l'ai expliqué on n'allait pas pouvoir complètement travailler de zéro mais un projet immobilier ça dure 4-5 ans et donc selon le moment auquel on arrive et bien il est nécessaire on a plus ou moins de prix si vous voulez sur l'opération ce qui est le cas et quand on ne souhaite pas retarder les opérations de logement social et bien on fait avec et on travaille sur les espaces publics sur l'îlot nord donc la ZAC Flaubert c'est une très grande ZAC de 90 hectares 2000 logements dont 300 donc sur l'îlot Flaubert Nord initialement prévu le niveau de 2000 logements étalés sur la durée de la ZAC sera soumis au débat donc il n'est pas forcément gravé dans le marbre j'annonçais lors du conseil municipal du 30 juin dernier 40% de logements sociaux sur l'ensemble de la ZAC or après enquête publique liée à la modification du PLU modification dont on redébattra d'ailleurs le mois prochain nous allons ajuster c'est à dire retravailler et en séparant en deux en deux parties la ZAC Flaubert la partie à l'ouest de Stalingrad sur laquelle nous maintenons 40% de logements sociaux et 10% d'accessions sociales en plus et à l'est donc de cette rue de Stalingrad on sera à 30% de logements sociaux plus 20% d'accessions sociales c'est ce que nous proposons et nous verrons cela le mois prochain mais je tenais à le dire déjà alors le contexte c'est effectivement cette modification du plan local de l'urbanisme qui est en cours avec une réduction des gabarits de construction je rappelle simplement ici que jusqu'au 12 mars 2012 sur cette ZAC Flaubert certains prévoyaient mon prédécesseur des tours de 32 étages 100 mètres 32 étages qui avaient été réduites donc sous la pression des habitants à 50 mètres en R plus 16 niveaux et donc suite à notre modification du plan de l'urbanisme retrouver une dimension humaine et bien à Grenoble c'est R plus 10 au maximum mais c'est pas du tout le niveau maximum que l'on souhaite voir partout cela et bien dépend évidemment des endroits des largeurs de rue en particulier suppression des points de convergence c'est ces immeubles de grande hauteur de 50 mètres qui étaient prévus sur la ZAC au carrefour allié Libération et y compris sur Stalingrad et puis c'est aussi des logements à faible charge puisque nous allons au-delà de la réglementation thermique en réduisant les gaspillages d'énergie de 20% donc c'est un parc je reviens pas là-dessus une opération programmée d'amélioration de l'habitat une réhabilitation des logements c'est un point très important que nous avons initié le 30 juin dernier en conseil municipal et donc nos objectifs sont bien le maintien de la mixité logements activités et activités c'est du tertiaire mais aussi de l'artisanal de l'activité artisanale commerciale et une réflexion sur les équipements parce que nous pensons que les équipements doivent être livrés en même temps que les logements ça n'est pas ce que l'on a observé par le passé et bien un groupe scolaire donc est étudié centre de loisirs une EHPAD et il y a le problème épineux de la déchetterie que nous soumettrons aussi à la discussion donc oui on peut ne pas être complètement satisfait de la concertation qui n'a pas été suffisante faute de temps sur l'îlot nord mais on a dû travailler avec les contraintes et notre rôle est bien d'arbitrer en tenant compte des contraintes multiples que j'ai évoquées et je confirme la mobilisation de notre municipalité pour construire du logement accessible pour tous au plus grand nombre et confirme que nous engageons une vraie co-construction sur les îlots futurs de cette ZAC Flaubert donc la délibération consiste à préciser le montant du loyer du foncier pardon cédé aux opérations 210 euros par mètre carré pour le logement social c'est le barème habituel de l'agglomération d'ailleurs 210 euros par mètre carré de surface planchée pour l'accession sociale 225 pour l'accession encadrée c'est le dispositif métro d'accession on va dire intermédiaire entre l'accession sociale et l'accession libre qui est fixé à 275 euros par mètre carré et ce montant il a été évalué suite effectivement il tient compte du niveau de la conjoncture actuelle en référence aux dernières opérations observées à Vigny-Musset voilà mesdames messieurs les éléments de présentation de cette délibération je vous remercie madame Béranger nous réaffirmons à travers cette délibération notre demande la remise à plat mais totale du projet pas celle que vous venez de nous présenter monsieur Fristot quant aux vos intentions sur ce projet nous avons posé des questions en commission sur le nombre de logements que vous envisagez sur les équipements publics que vous prévoyez nous n'avons pas eu de réponse précise quoi qu'il en soit les modifications du PLU qui ont été votées récemment pour les trois projets en cours je les rappelle l'esplanade la presqu'île et donc Flaubert ne nous rassurent pas bien au contraire ces modifications impliquent entre autres des hauteurs maximales de 33 mètres et 40% de logements sociaux si vous optez comme vous l'avez fait pour l'esplanade de conserver environ le même nombre de constructions que la municipalité précédente prévoyait en limitant les hauteurs des bâtiments vous allez obligatoirement bétonner l'espace public quant au pourcentage de logements sociaux nous avons eu un début de réponse en commission et là vous nous l'avez redit vous prévoyez à l'ouest de la ZAC 30% de logements sociaux et 20% d'accession sociale et à l'est de la ZAC 40% et 10% d'accession sociale pour nous c'est beaucoup trop encore une fois la mixité sociale est nécessaire mais elle ne se construit pas dans ces proportions là des taux aussi élevés ont des conséquences sur la commercialisation des logements en accession libre qui sera nécessairement plus difficile sur l'équilibre financier de la ZAC et nous le verrons tout à l'heure avec les comptes rendus financiers des ZAC et sur le risque de créer un quartier qui sera à terme rejeté par les habitants sachez que nous suivrons attentivement dans les mois qui suivent l'évolution de ce projet et nous voterons contre merci merci monsieur oui monsieur le maire il est hors de question pour nous d'être incohérents dans le discours et les actes nous sommes favorables à la construction de logements et en particulier au logement social dont notre agglomération a besoin et notre ville encore plus nous regrettons et Vincent Fristot le sait les décisions qui ont été prises concernant au moins cette opération je ne vais pas citer les deux autres et qui ont été présentées cet été elle pose une question pour l'avenir c'est le niveau exact de production de logements sociaux par an que vous souhaitez projeter sur le mandat évidemment ce niveau là doit être rapporté à ce que vous attendez en termes de demande sur la ville de Grenoble je ne l'attends pas je vous le dis franchement monsieur Fristot de réponses précises sauf si vous les avez déjà dès ce soir c'est un travail que vous faites aussi en lien avec la métro pour savoir comment l'offre de logement se répartit sur un territoire plus vaste que celui de la ville de Grenoble de Fontaine de Saint-Martin d'Air de Cessin qui ont quand même été les quatre villes les plus engagées ces dernières années sur ces questions là même si d'autres ont fait des pas importants dans la direction de la production de logements et de logements sociaux mais vous comprendrez qu'à l'avenir ces débats là doivent être aussi corrélés ou liés pour que chacun voit bien ce que nous voulons dire à la réalité de la production de logements locatifs pour nos concitoyens vous le savez comme moi les plafonds font qu'en fait pratiquement 65% de nos concitoyens en France ont accès normalement à ces logements et que nous ne parlons pas seulement de logements destinés à des populations très en difficulté même si elles sont prioritaires et c'est normal voilà ce que nous voulions vous dire donc monsieur le maire en termes d'explication de vote les choses sont claires nous votons les délibérations lorsqu'elles nous permettent de continuer ce qui a été engagé avec des coups de rabot certes mais au moins de permettre une production de logements dont la ville a besoin merci y a-t-il d'autres prises de parole non je mets donc cette délibération numéro 6 portant sur la ZAC Flaubert je vois oui une petite réponse bien sûr deux petites réponses donc par rapport au taux de logements sociaux donc je rappellerai simplement que sur la ZAC de Bonne on a 40% de logements sociaux sur la ZAC de Bonne sur la ZAC Blanche-Monnier on est à 50% et donc on voit que les choses sont possibles y compris à Grenoble et sur le niveau de production de logements sociaux qui est notre souci et donc effectivement nous nous engageons dans ce sens là pour atteindre les 25% de logements sociaux en 2025 comme la loi SRU modifiée le prévoit et nous travaillons sur un montant annuel de production de logements sociaux 370 donc si on inclut ce qu'on produit en ZAC en VFA et les acquisitions améliorations donc avec des logements spécifiques aussi et puis s'y ajoutent des dispositifs permettant la sortie de la vacance dans le parc privé les améliorations acquisitions avec un toit pour tous par exemple et donc tout cela fait que nous pouvons atteindre un niveau de 480 logements sociaux conventionnés par an donc c'est le rythme donc vous voyez 500 on va dire logements conventionnés en plus par an sur la commune de Grenoble donc c'est des choses que l'on travaille et sur lesquelles on aura l'occasion d'ailleurs de revenir dans le cadre et bien de ce qui existe le cadre du SCOT de 2012 pour les niveaux de production généraux de logements ou du PLH de la métro qui définit une fourchette de production entre 700 et 1000 logements par an à Grenoble merci pour ces explications je mets cette délibération numéro 6 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre le Front National l'UMP UDI Sosé des Civils qui est pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération est donc adoptée je vous remercie la délibération numéro 7 porte sur une convention en vue de l'organisation par des associations d'un grand repas merci monsieur le maire chers collègues la présente délibération a pour objet l'organisation de la première édition du grand repas sous l'impulsion du secours populaire des restos du coeur et de la banque alimentaire la ville de Grenoble et le CCAS sont décidés de soutenir cette initiative ils la soutiennent pour marquer l'attachement de la collectivité à l'enjeu de solidarité et de faire de Grenoble une ville pour tous ce projet a été impulsé par différents acteurs dès janvier 2014 nous avons fait le choix de poursuivre ce qui avait été engagé il verra le jour le 14 décembre il est à destination de familles et de personnes en situation de précarité usagées des associations porteuses du projet initialement prévues aux mines nous avons dû imaginer d'autres pistes de faisabilité pour des raisons de confort à cet effet nous nous sommes rapprochés du FCG Rugby qui a de suite adhéré au projet le club met à disposition de l'événement le village hospitalité à titre gracieux nous tenant en remercier chaleureusement le club et ses équipes pour leur soutien les associations organisatrices de cet événement en partenariat avec le CCAS accueilleront 1200 convives avec l'aide de 120 bénévoles autour d'un moment festif et de convivialité c'est une action considérable des associations nous sommes heureux de pouvoir apporter notre concours à la réussite de ce moment je tiens de la part de l'ensemble de la majorité municipale à saluer le travail des associations et de leurs bénévoles les repas seront confectionnés par des agents volontaires de la cuisine centrale qui auront la possibilité soit que les heures effectuées fassent l'objet d'une valorisation et utiliser un crédit horaire pour la journée de solidarité soit que ces heures soient rémunérées cette initiative associant les agents de la ville les associations et le FCG Rugby est un bel exemple de solidarité c'est pourquoi nous vous demandons d'approuver cette délibération afin de souligner l'engagement de Grenoble auprès des initiatives associatives en faveur des actions de solidarité nous vous demandons donc d'autoriser monsieur le maire à signer la convention entre la ville de Grenoble le CCAS les actions caritatifs et le FCG Rugby en vue de l'organisation du grand repas je vous remercie madame Cadou merci monsieur le maire vous appelez ce moment de partage un grand repas grand il est quant au nombre de personnes qui sont concernées puisqu'on attend 1200 personnes 120 bénévoles grand également quant au nombre d'intervenants la cuisine centrale la banque alimentaire le secours populaire les restos du coeur et le CCAS en revanche quand on regarde les moyens qui sont mis en face par la ville on est un peu perplexe j'ai demandé en commission quelle serait la participation de la ville on m'a répondu 3000 euros 3000 euros c'est la somme qui est consacrée donc 2,50 euros par personne alors je ne doute pas que la cuisine centrale sera capable de faire des prouesses avec ce qu'on lui donnera à cuisiner mais ce repas qui est destiné aux familles et aux personnes isolées en situation précaire ne méritait-il pas un financement plus conséquent pour offrir un vrai grand repas digne de cette appellation mais grand en termes de qualité je vous remercie oui merci monsieur le maire deux mots pour dire que notre groupe soutiendra avec d'autant plus de plaisir cette belle initiative qui en effet n'exclut pas certaines rigueurs de gestion mais on a pu observer par le passé combien les professionnels de la restauration de la cuisine centrale et ceux du CCS étaient capables d'innover et de faire beaucoup avec des moyens qui semblent au départ limités je suis persuadé que ce sera une belle réussite notre groupe votera donc avec d'autant plus de plaisir qu'il tient à saluer l'impulsion donnée à ce projet par notre collègue Jacques Thiar dans la précédente mandature merci monsieur le maire pour répondre à madame Cadou nous avons un coût normal et un coût réel négocié je crois qu'il ne faut pas partir sur la somme de 3000 euros de denrées alimentaires mais qu'il faut aussi valoriser le travail des bénévoles que l'on pourrait chiffrer à 24 000 euros si c'était en coût réel le repas revient hors bénévole à 5,70 euros par personne et 5,19 euros par personne en comptant les bénévoles donc nous avons un budget communication nous avons un budget location de toilettes mobiles et un budget animation un budget sécurité ce qui nous ramène à un montant de 6 862,26 euros au lieu de 64 078,26 merci oui monsieur le maire mes chers collègues pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes je veux dire que l'on se réjouit de ce grand repas refaire société créer du lien social appelez ça comme vous voulez ce sont des petites et des grandes choses comme celle-ci le mélange festif de la population c'est toujours du positif pour la ville dans laquelle nous habitons on peut être bien malgré nous unis dans la difficulté et ça fait pas de mal de l'être aussi autour d'un événement comme celui-là jeunes ou moins jeunes familles ou isolées ce sont tous des habitants de Grenoble on va pas leur demander leur carte d'identité national comme on le fait à Marseille lorsqu'on fête un spectacle de Noël destiné aux enfants et que dans le 13ème et 14ème arrondissement vous l'avez sans doute entendu on réclame la présentation d'une carte nationale d'identité à Grenoble qui est une ville pour tous on ne fait pas dans ce registre Grenoble c'est le partage Grenoble c'est l'amitié c'est pas la haine c'est pas la division ces associations elles travaillent tout au quotidien avec le soutien de la ville il était bien naturel de travailler ensemble autour des fêtes de Noël de fin d'année excusez-moi pour que ces habitants à destination desquels les associations oeuvrent toute l'année partagent un grand repas avec des membres de ces associations mais aussi des agents de la ville je vous ai tous entendu être effectivement très littéraire ce soir permettez-moi de citer Victor Hugo au banquet du bonheur bien peu sont conviés au grand repas les invitations sont données par les associations nous souhaitons que le grand repas soit un vrai succès que les convives soient nombreux pour partager cette tranche de bonheur merci merci monsieur Koutaz puisque tout à l'heure j'ai écorché j'ai confondu vous m'excuserez s'il n'y a pas d'autres prises de parole je vais donc mettre cette délibération numéro 7 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité des 4 groupes cette délibération est donc adoptée je vous remercie et nous allons passer maintenant au rapport d'activité 2013 du centre communal d'action sociale monsieur Denoyel monsieur Denoyel monsieur Denoyel monsieur le maire mes chers collègues alors j'attends la projection du document voilà merci donc tout d'abord c'est un exercice surprenant et étrange que de présenter le rapport d'activité du CCS pour l'année 2013 s'agissant de celui de la dernière année du mandat de la précédente majorité municipale mais avant tout il s'agit d'un débat d'importance toute particulière qu'il faut aborder sereinement tout d'abord parce que nous sommes dans une période de crise aux conséquences sociales particulièrement marquées et que dès lors les politiques sociales que nous menons ou développons sont des plus indispensables ensuite parce qu'historiquement à Grenoble l'ensemble du champ d'action sociale de la ville est assuré par le centre communal d'action sociale le CCS et qu'il est primordial de présenter à tous son activité ce débat nous offre aussi l'occasion d'un premier échange collectif sur les politiques de solidarité et d'action sociale de la ville de Grenoble débat d'importance puisque la politique sociale et ses actions doivent être partagées et portées conjointement par la ville et le CCS sous l'égide de notre municipalité l'occasion certes de présenter les actions qui sont conduites par le CCS mais aussi d'évoquer le contenu et les modalités d'élaboration du plan stratégique de celui-ci pour les années prochaines 2015 à 2020 permettez-moi de manière liminaire de vous indiquer ou de vous rappeler que légalement le CCS a en charge la rédaction annuelle de l'analyse des besoins sociaux que vous avez reçu les aides sociales légales et facultatives le cas échéant délégation du conseil général la gestion d'établissements pour personnes âgées ou personnes en situation précaire les structures d'accueil de jeunes enfants l'action sociale au sein des quartiers à travers les maisons des habitants les aides à domicile différentes actions spécifiques que nous évoquerons mais également le contact le soutien la coordination avec tous les acteurs du domaine social institutions et associations au-delà de cette présentation un peu technique des missions du CCS les politiques de solidarité et d'action sociale répondent à 5 grandes priorités que nous allons décliner dans cette présentation répondre aux difficultés économiques des ménages prendre en compte la grande précarité promouvoir une ville solidaire et l'implication des habitants accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie accueillir le jeune enfant d'abord pour rappeler le CCS de la ville de Grenoble c'est 1479 agents permanents et non permanents une centaine de services et d'établissements répartis sur toute la ville et un budget de fonctionnement de 72 millions d'euros en 2013 sur ce budget on peut souligner au niveau des dépenses de fonctionnement la large part prise par les frais de personnel 69% mais qui est tout à fait en relation avec l'activité de service et d'aide à la personne qui effectue le CCS sur les recettes de fonctionnement on peut souligner que la subvention ville représente 34% des subventions de fonctionnement c'est la partie saumon du camembert en bas à droite oui saumon et qu'au delà de cette subvention de la ville les principales ressources proviennent des subventions et participations des autres financeurs donc c'est la partie violette on va dire en bas à droite 42% qui proviennent du conseil général de l'ISER de la CAF l'agence régionale de santé la métro la direction départementale de la cohésion sociale et autres sur l'équilibre de gestion le résultat 2013 du CCS s'inscrit dans l'évolution des résultats précédents qui ont vu ces résultats redevenir positifs depuis quelques années le redressement des comptes du CCS sous la mandature précédente et le résultat de la fermeture d'un établissement d'efforts importants également dans la gestion des établissements en général et d'une augmentation également systématique du montant de la subvention de la ville de 700 000 euros par an sur toutes ces années les aides attribuées par la commission permanente du CCS répondent aux besoins financiers immédiats des usagers et donc nous voyons sur cette ligne le nombre et le montant des aides accordées par la commission permanente du CCS pour 3827 dossiers pour un montant d'aide par ménage de 327 euros ces aides sont limitées en durée et en montant accordé sur l'année malgré un taux de renouvellement des personnes importants il est noté 41% de renouvellement parmi les ménages aidés on note cependant à travers ce dispositif la persistance de situations précaires pour certaines familles deux autres dispositifs complètent les possibilités d'aide financière à savoir l'allocation municipale d'habitation qui concerne les personnes logées dans le parc privé avec un reste à vivre inférieur à 500 euros par mois et également le microcrédit ces dispositifs sont complétés par la plateforme de conseil budgétaire qui permet aux ménages d'être aidés dans la gestion de leurs dépenses et de leur budget deux autres dispositifs d'aide économique la plateforme mobilité emploi portée par la métro qui permet de favoriser l'autonomie de déplacement des personnes nécessaires à leur intégration dans la ville et en particulier pour la recherche ou le maintien dans l'emploi la plateforme de lutte contre la précarité énergétique en lien avec de nombreux acteurs locaux à la fois pour l'orientation des personnes l'analyse de leur situation les conseils et les aides possibles et je profite de l'occasion pour souligner que l'année 2015 verra l'ouverture d'une épicerie sociale et solidaire dans le secteur 4 en partenariat avec des acteurs associatifs et l'association La Remise qui portera des emplois d'insertion sur l'accompagnement social des personnes en grande précarité le SIA service intercommunal d'accueil et le SATIS répondent aux besoins d'orientation et d'accompagnement social des personnes en situation de grande précarité dans le cadre du service intégré d'accueil et d'orientation départementale le SIAO le POHI pôle d'orientation et d'hébergement et d'insertion recense les demandes et les offres d'hébergement et d'insertion de logement adapté ainsi que l'accès vers le logement de droit commun depuis cette année le CCS est l'opérateur de ce dispositif pour le compte de l'état et du conseil général la mousse d'agglomération portée par la métro est un dispositif d'insertion par le travail et le logement des personnes membres de l'union européenne 11 ménages actuellement sont en file active dans ce dispositif depuis son démarrage expérimental en 2012 il faut souligner que 4 familles ont quitté ce dispositif avec à la fois des contrats de travail et un accès au logement de droit commun le CCS gère 4 dispositifs d'hébergement pour des personnes en situation de grande précarité le centre d'accueil intercommunal dans lequel on observe une augmentation de la durée de séjour des personnes du fait des difficultés d'accès au logement ou aux autres dispositifs d'hébergement 2 CHRS centre d'hébergement et de réinsertion sociale la boussole et en ritard et 9 lits halte soins santé pour des personnes précaires ayant besoin d'un suivi médical important par exemple en sortie d'hospitalisation l'évolution des centres sociaux en maison des habitants a été conduite dans une démarche de territorialisation de l'action publique autour d'objectifs tels que adapter l'offre de services aux réalités de chaque territoire faciliter l'accès aux droits et aux services publics promouvoir la mixité sociale et intergénérationnelle favoriser la mobilisation et la participation des habitants l'ensemble de ces dispositifs ont été élaborés avec des moyens redéfinis tels que les équipes de développement social la mutualisation d'un certain nombre d'équipements et par exemple l'organisation d'accueil unique entre la ville et le CCS dans des maisons des habitants ou les rapprochements qui sont en cours dans d'autres secteurs ainsi que le déploiement des comités d'usagers dans chaque maison des habitants les actions visent à promouvoir l'accès aux droits et informations donc on notera en particulier les actions des permanences des écrivains publics les activités sociolinguistiques les permanences juridiques et l'action des centres de planification la participation de tous et la mixité sociale et intergénérationnelle que l'on peut retrouver à travers les actions menées telles que les paniers solidaires le pass culture l'action autour du fonds de participation des habitants et les vacances et sorties familles et personnes âgées partagées le CCAS gère cinq établissements hospitaliers pour personnes âgées ou encore appelés logements foyers les actions menées dans ces établissements ont visé à conforter ces équipements à la fois comme espace de proximité de vie sociale et d'animation ces actions ont permis de noter une nette augmentation du taux d'occupation de ces établissements et il y a également une amélioration de la situation financière de ceux-ci la prise en charge de la perte d'autonomie liée en particulier au grand âge le soutien à domicile et la prévention est une composante primordiale de la prise en charge de la perte d'autonomie le CCAS intervient dans le service polyvalent de catégorie pour les personnes âgées par délégation du conseil général de l'ISER également le service de restauration à domicile le service de soins infirmiers à domicile qui a obtenu la certification AFNOR une équipe mobile spécialisée pour les personnes atteintes de maladies d'Eiselmer 2013 a également vu l'ouverture de la maison des aidants qui permet l'accueil et l'accompagnement des familles des malades d'Eiselmer et qui propose des formations et des offres de répit pour les aidants l'attention aux personnes âgées isolées était également le fait de deux actions à la fois SOS soutien à domicile mis en oeuvre l'été et le réseau vivre à domicile qui est un réseau pérenne sur l'année le CCAS gère quatre établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes EHPAD là encore les efforts portés au cours de l'année ont porté sur l'amélioration de la situation financière de ces établissements accueillir le jeune enfant les 28 établissements d'accueil de jeunes enfants du CCAS comportent 1254 places pour 4000 enfants accueillis selon diverses modalités accueil régulier ou occasionnel à temps plein ou temps partiel en collectivité ou chez des assistantes maternelles d'autre part le CCAS gère cinq relais pour assistantes maternelles indépendantes qui permet de faire bénéficier les enfants qu'elles accueillent de temps collectif et de projets partagés on note la forte demande d'accueil de jeunes enfants 5841 appels au pôle d'accueil petite enfance face aux possibilités d'admission je souligne les 1254 places et 1732 inscriptions qui ont eu lieu l'année passée c'est dans ce contexte que des démarches sont actuellement en cours pour localiser de nouveaux établissements conformément à nos engagements municipaux l'année 2013 a vu la réouverture de la crèche du vieux temple après restructuration et je souligne également que l'année 2014 verra le transfert de la crèche familiale La Bruyère vers le nouvel équipement Avigny-Musset qui est en cours de finalisation suite aux attributions de place en établissement d'accueil de jeunes enfants on observe que 31% des enfants accueillis sont dans des familles à bas revenus ce taux est conforme à l'analyse des besoins sociaux 2013 qui nous donne le chiffre de 28% d'enfants dans la ville dans ces familles on peut encore souligner que 5% des attributions concernent des enfants ou des familles touchées par le handicap à noter que sur le coût annuel moyen d'une place en crèche qui vous est donnée de l'ordre de 18 190 euros par an 7 500 euros environ proviennent du budget municipal soit 41% après cette présentation des activités menées par le CCS en 2013 permettez-moi d'aborder en quelques mots la démarche en cours d'élaboration du plan stratégique du CCS pour cette mandature depuis la rentrée de septembre 7 groupes de travail ont été constitués composés à chaque fois d'administrateurs du CCS d'élus de la ville d'agents du CCS mais également de la ville de partenaires institutionnels et associatifs ainsi que d'usagers le but est de rassembler les différents acteurs et experts de l'action sociale du territoire ces différents groupes vont se réunir actuellement jusqu'au début janvier et cette démarche engagée aboutira à une restitution sous forme d'une assemblée générale du CCS et de ses partenaires le 22 janvier 2015 à Alpes-Congrès sur la base des constats et des propositions faites par ces groupes de travail le conseil d'administration élaborera par la suite le plan stratégique du CCS pour cette mandature un coup trop loin je vous présente les sept groupes thématiques qui ont été constitués un groupe autour de l'animation territoriale et du pouvoir d'agir des publics qui prendra en particulier en charge de réfléchir sur le positionnement des maisons des habitants un groupe sur la lutte contre les inégalités de différents ordres et en particulier de l'ordre socio-économique mais également social et au sein de la population un groupe sur l'offre de services pour les petits-enfants et le soutien à la fonction parentale un autre sur l'action sociale en direction des jeunes grenoblois un groupe sur l'autonomie et l'accompagnement du vieillissement qui peut également prendre en compte la perte d'autonomie mais également dans le cadre du handicap un groupe sur les publics de la rue au logement de qualité et pour terminer un groupe sur la coordination de l'action sociale grenobloise je précise que cette démarche en particulier en ce dernier groupe de travail vise à articuler au mieux les actions de chacun des acteurs de l'action sociale en profitant pleinement des fortes compétences de tous j'achève ainsi la présentation du CCS de la ville de Grenoble à travers son activité 2013 et les démarches entreprises pour fixer les objectifs sur les prochaines années et je vous laisse intervenir pour préciser ouvrir le débat et préciser vos impressions sur cette présentation merci monsieur Denoyel c'est monsieur Philippi qui demande la parole merci monsieur le maire peut-être avons-nous eu l'explication de la non-présentation de ce rapport en commission parce que d'après ce que m'ont dit mes prédécesseurs d'habitude c'était l'habitude c'était l'habitude de le présenter en commission mais comme c'était de la responsabilité de la mandature précédente peut-être est-ce la raison je ne sais pas mais toujours est-il que ce rapport fait l'objet normalement d'un travail en commission et j'aimerais bien avoir une réponse à ce sujet mais ça ce n'est qu'un point je dirais de détail même si la démocratie semble pourtant prendre de plus en plus d'importance dans sa pratique je ne sais pas si je suis un acteur ou si je suis un expert mais néanmoins dans les groupes de travail il y a certainement un certain nombre d'autres questions qu'il faudra être amené à se poser le changement de majorité est certainement l'occasion aussi de faire un bilan stratégique de l'action sociale que l'on peut mener sur une commune et également peut-être sur le territoire on connaît la taille du CCS de Grenoble qui est l'un des plus importants de France vous l'avez rappelé avec près de 1500 agents un budget colossal de 70 millions d'euros donc près de 50 millions de charges de personnel on pourrait justement en profiter pour mettre en adéquation l'importance des moyens qui sont mis en oeuvre avec une analyse de l'efficacité sociale de cette même politique d'autant plus que la masse salariale continue à augmenter et que comme on l'a dit à plusieurs reprises et bien on est dans un contexte de plus en plus contraint donc il va falloir à un moment donné joindre les deux bouts sur ces débats là alors différentes pistes de réflexion que je me permets de soumettre il y a certainement des réflexions à mener sur je dirais sur les responsabilités que l'on veut bien assumer au niveau du social en général on sait que le CCAS a un certain nombre d'obligations légales il n'est pas obligé forcément de mener à bien et d'assumer toutes les responsabilités facultatives il y a certainement des questions à mener sur la gestion de certaines structures telles que les EHPAD tels que les centres d'hébergement et de réinsertion sociale tels que les CIAD qui peut-être feraient l'objet ici d'une rediscussion avec nos chers collègues du conseil général ou de l'état pourquoi pas c'est l'occasion justement ici de reposer un certain nombre de choses parce qu'au total sur ces différentes actions il y a près de 3 millions d'euros qui sont engagés et peut-être qu'on pourrait préconiser de profiter de faire un état des lieux globales des réponses sociales apportées par chacune des institutions sur le territoire communal et de redéfinir ici les moyens et les pilotes dans une convention cadre dans le même ordre d'idées on peut s'interroger par exemple pour les aides aux vacances ce n'est pas forcément une mission spécifique du CCS mais de la CAF qui d'ailleurs ne consomme pas la totalité des moyens dédiés et donc on pourrait aussi préconiser d'arrêter les aides aux vacances et de mieux se coordonner avec la CAF et le Conseil général sur la mutualisation des moyens on peut s'interroger sur le fait que le CCS ne mutualise pas une partie de ses moyens avec la ville et la ville avec la métropole pardon je pense à la gestion des ressources humaines à la logistique au service juridique à la commande publique cette mutualisation qui pourrait revêtir ici l'aspect d'une convention de mutualisation permettrait certainement de retrouver des marges de manœuvre financière sans pour autant perdre en efficacité et en service à l'usager des réflexions sur la territorialisation de l'action sociale vous en avez parlé on s'aperçoit souvent que nous comblons les vies de l'essai par d'autres institutions telles que Pôle emploi la CAF la CPAM je demande ici un audit par exemple sur les écrivains publics pour avoir une notion précise des besoins des grenoblois parce qu'on s'aperçoit souvent que les besoins de nos concitoyens trouvent leur essence dans la complexité des documents administratifs qui ne sont pas donnés que par la ville de Grenoble et qu'on pourrait là aussi jouer de solidarité avec les autres instances et on pourrait préconiser par exemple de développer une réelle politique de guichet unique associant l'ensemble des institutions enfin et je crois que c'est peut-être cela qui manque encore ça serait de travailler réellement à renforcer la cohérence territoriale de l'action sociale que l'on mène convient certainement de réfléchir à la notion de CIAS ou tout au moins dans un premier temps aux missions sociales qui seraient plus cohérentes de gérer à l'échelle de l'agglomération merci merci monsieur Neuve-le-Cour oui monsieur le maire chers collègues merci de me donner la parole je voudrais d'abord rejoindre Alain Denoyel sur le constat que c'est une situation singulière pour lui que de présenter ce rapport d'activité et pour moi que de le commenter dans cette position mais l'exercice démocratique est ainsi fait et bien évidemment il importe beaucoup pour notre groupe que le débat sur l'action sociale territoriale trouve pleinement sa place au sein du conseil municipal première chose c'est de rappeler combien ce rapport d'activité si on le regarde dans le détail si on prend le temps et je ne saurais trop le préconiser de lire dans le détail l'analyse des besoins sociaux témoigne d'une réalité sociale particulièrement difficile de plus en plus dure pour les plus fragiles et qui doit à nos yeux constituer la priorité politique de cette mandature de la même manière qu'elle a été la priorité politique de la précédente majorité municipale nous le savons les grandes villes aujourd'hui ce qui n'enlève rien aux réalités souvent terribles des phénomènes de pauvreté dans le monde rural mais les villes concentrent à la fois de plus en plus de richesses et de plus en plus de pauvreté exacerbant souvent les tensions avec des formes de pauvreté qui évoluent considérablement à la fois par leur intensité leur dureté je l'ai dit mais aussi par les publics qu'elle touche notamment ces publics de jeunes salariés ou de personnes âgées que nous croyons dans les années précédentes protégés par un certain nombre de mécanismes et qui aujourd'hui viennent notamment réclamer l'aide sociale facultative face à ces réalités notre ville est mieux outillée que beaucoup d'autres par la singularité en effet ça a été dit de son CCAS c'est un établissement public à part qui porte une histoire d'innovation sociale qui a beaucoup à voir avec l'histoire de notre ville qui est aussi innovante sur ce champ il a une singularité évidemment liée à sa taille puisque la tradition d'intervention en régie directe de notre commune fait que le CCAS est un établissement public qui couvre l'ensemble des champs de l'action sociale sur le territoire mais il a aussi une singularité parce que ces personnels ont développé une expertise des compétences que beaucoup d'autres associations et services publics nous envient et je veux simplement et modestement témoigner de la reconnaissance et de la gratitude que nous avons tous pour ces agents de l'action sociale nous savons combien leur métier est difficile combien les conditions d'exercice de leur mission se sont elles aussi durcies ces dernières années et je crois que c'est important que nous portions collectivement témoignage de cette reconnaissance à ces agents cette particularité de notre CCAS l'amène aujourd'hui à intervenir auprès de près de 60 000 grenoblois et même si ça peut susciter des questions c'est une chance c'est une chance parce que ça permet de faire du CCAS un bien commun pour l'ensemble des grenoblois et c'est ce qui explique que les politiques publiques qu'il conduit pour le compte de la ville et souvent en partenariat avec d'autres collectivités territoriales et des partenaires associatifs et bien on souvent fait l'objet de consensus au sein du conseil municipal mais aussi au sein du conseil d'administration du CCAS et nous souhaitons très clairement que cette recherche de consensus continue de prévaloir à l'avenir alors sur le fond des politiques publiques ce rapport d'activité emporte avec lui quelques enseignements que nous tenons à partager ce soir le premier c'est que l'action même si elle a été présentée et c'est la loi du genre de manière succincte l'action très large du CCAS résulte du choix historique et que nous avons renforcé d'un service public d'action sociale extrêmement fort et je veux rappeler ici que dans un contexte qui était déjà un contexte de durcissement social et d'aggravation du contexte budgétaire nous avons augmenté en annualité budgétaire la subvention de la ville au CCAS de 5 millions d'euros c'est-à-dire 25% d'augmentation en annualité budgétaire donc ça se cumule et c'était Alain Denoyel parlait de 700 000 euros c'était 1,2 million 1 million d'euros puis 3 fois 700 000 euros d'augmentation qui ont été choisis parce que ce sont des choix courageux et difficiles qu'une majorité doit être capable de faire ces dernières années alors nous le disons très clairement tout en ayant conscience bien évidemment que là encore et le contexte social et la contrainte financière se sont aggravées pour la majorité qui va devoir faire des choix dans les semaines et dans les mois qui viennent mais nous tenons à rappeler ici que tout ralentissement ou tout arrêt du soutien de la ville à son CCAS dont les dépenses ont été particulièrement contenues lors du précédent mandat puisque le rythme d'augmentation par exemple de la masse salariale du CCAS a souvent été inférieure à celui de la ville et que nous avons gagé les augmentations de la subvention de la ville sur des économies qui étaient souvent à hauteur correspondante entraînant un certain nombre de choix qui ont pu faire débat y compris dans cette enceinte mais disons-nous bien que quels que soient les efforts de gestion qui seront certainement poursuivis en tout cas je le souhaite si la subvention de la ville venait à ne plus croître à un rythme suffisant c'est le périmètre d'intervention du service public d'action sociale qui serait mis en cause ou sa qualité qui serait dégradée c'est extrêmement important que nous l'ayons en tête dans la période actuelle deuxième enseignement et je serai plus bref c'est que ce rapport d'activité témoigne d'une recherche toujours imparfaite bien évidemment parce que dans l'action sociale c'est une école de l'humidité on redécouvre on réapprend on réinvente mais en fait on se rend souvent compte que beaucoup a été fait avant et je crois que c'est une matière encore une fois qui invite à beaucoup de modestie dans les considérations qu'on peut lui porter mais nous avons tenté de transformer les modalités d'intervention de l'action sociale sur ces dernières années ça a été dit notamment face au fléau du non-recours au droit face à l'aggravation de l'indifférence sociale face parfois à des logiques de culpabilisation des personnes en situation de pauvreté nous avons mis en place des politiques de territorialisation qui renvoient d'ailleurs d'une certaine manière monsieur Philippi à ce que vous indiquez sur ces logiques de guichet unique ce ne sont pas des logiques de fusion entre structures certainement pas notamment parce que l'autonomie associative doit être impérativement préservée mais ce sont des logiques d'accueil mutualisé d'accueil commun parce qu'on s'est rendu compte que bien souvent à quelques dizaines de mètres d'écart des services sociaux ou publics proposaient un certain nombre d'aides ou de prestations qui n'étaient connues que d'une petite partie des usagers de ces services ou de ces associations donc nous avons amélioré l'accès aux droits et aux services des grenoblois par cette politique dans le même temps nous avons contribué à développer le pouvoir d'agir des habitants à travers les comités des usagers les fonds de participation et un certain nombre de dispositifs vous évoquiez l'épicerie solidaire c'est un très bon exemple d'un dispositif co-construit avec les habitants et les associations avec la présence du service public CCAS des dispositifs de redistribution je ne vais pas les égréner ici la consolidation des dispositifs d'accompagnement social dans un contexte extrêmement tendu l'accompagnement aussi de l'émergence d'une réalité d'intervention d'agglomération pour notre CCAS et ça a été justement rappelé par la précédente intervention évidemment que l'intervention sociale aujourd'hui doit se situer de plus en plus sur cette échelle métropolitaine et intercommunale qui est celle des politiques publiques de notre territoire à partir du mois de janvier prochain ces réalités d'agglomération elles ont vu le jour dans le champ de l'hébergement non seulement de l'hébergement d'urgence mais pas seulement mais aussi dans le champ de l'aide au ménage à travers la plateforme mobilité enfin dans les transformations d'intervention sociale nous avons beaucoup agi dans le champ de la petite enfance pour faire prévaloir une conception qui fait droit à la mixité sociale dans les équipements dans les crèches notamment gérées par le CCAS mais aussi en donnant toute sa place à l'intervention de professionnels de petite enfance dans le développement social territorial je pense aux assistantes maternelles indépendantes et aux relais assistantes maternelles et à tout le travail partenarial entre les maisons des habitants et les crèches cette mixité sociale elle s'est traduite par une priorité en direction des enfants en situation de pauvreté des actions sur l'accompagnement renforcé pour l'acquisition du langage des créations de structures passerelles avec la scolarisation précoce sujet qui va être important dans les mois et les années qui viennent puisque les nouvelles dispositions de l'éducation prioritaire vont permettre d'accroître massivement sur le territoire grenoblois les dispositifs de scolarisation précoce et enfin l'expérimentation d'une offre de garde sur des horaires atypiques qui là encore répond à des besoins qui n'étaient pas couverts par le service public précédemment dans le champ des personnes âgées nous avons préservé de manière très importante les spécificités de nos politiques publiques liées au maintien à domicile et là encore la transformation notamment des logements foyers qui ne sont pas je crois que c'est un lapsus mais des établissements hospitaliers très loin s'en faut au contraire qui doivent être des lieux de vie sociale des lieux ouverts à toutes et à tous et pas seulement des lieux d'hébergement aussi des lieux d'activité tout cela participe d'une conception de l'action sociale qui vise à casser les segmentations par public les logiques de dispositifs fermés et de donner à tous les grenoblois qui à tel instant de leur vie peuvent avoir recours à une aide il n'y a rien de honteux à cela chacun d'entre nous peut être concerné par un moment de fragilité dans sa vie et bien la possibilité d'en disposer et d'y avoir recours voilà quelques éléments que nous souhaitons transmettre à la réflexion collective sur l'intervention sociale portée par le CCAS je sais bien évidemment la démarche tout à fait légitime au demeurant de construction du plan d'action du CCAS qui est en cours actuellement permettez-moi simplement et je le dis vraiment sans volonté polémique de regretter que contrairement à ce que nous avions fait dans le précédent mandat cette démarche n'ait pas été précédée d'un texte d'orientation politique que nous avions voté à l'unanimité d'ailleurs du conseil d'administration précédent en tout début de mandat qui permet de fixer un certain nombre de choix politiques et de priorités d'une majorité municipale il est essentiel et légitime de construire l'action sociale avec les usagers et avec les partenaires mais affirmer un certain nombre d'orientations et de choix y compris budgétaires c'est aussi le rôle des élus et c'est à cela que nous serons particulièrement vigilants dans les mois qui viennent Merci Monsieur Breuil Monsieur le maire très rapidement j'ai écouté Monsieur Doblecourt avec beaucoup d'attention effectivement il connaît très bien son sujet ça n'étonnera personne moi je ne vous cache pas que je suis un petit peu surpris de voir comment aujourd'hui chacun essaye d'aider un peu les gens qui sont dans le besoin famille en difficulté famille monoparentale monoparentale pardon personnes en grande détresse en très grande détresse etc et je ne parle pas bien sûr de toutes les personnes qui ont besoin de la solidarité communale comme les personnes âgées bien évidemment il y a quand même un truc qui m'épate un petit peu Monsieur Doblecourt je sais que vous êtes aussi un petit peu à Paris dans les instances du pouvoir jamais jamais on ne vous a entendu vous poser une question fondamentale pourquoi en arrive-t-on aujourd'hui à tant de difficultés sociales je ne sais pas si on a à peu près le même âge mais il y a 20-30 ans je n'avais pas le sentiment qu'il y ait autant qu'il y ait autant de pauvreté dans notre pays aujourd'hui on est en train de se tiers-mondiser vous nous avez présenté énormément de chiffres je remercie Monsieur Nenoyel qui nous a fait comme une présentation très complète moi c'est affolant effectivement vous êtes là un petit peu comme le médecin qui essaye de mettre un bout de sparadrap ou un bout de je ne sais pas quoi de compresse sur une plaie mais je crois que le problème est beaucoup plus grave que ça et on ne vous a absolument pas entendu parler des causes de toutes ces difficultés et je crois que ça fait quand même aussi partie du diagnostic Madame Daté Comme vous le savez comme vous le savez tous le CCAS de Grenoble est le deuxième de France en budget et en nombre d'agents après celui de Paris progressivement l'Etat et même les conseils généraux pour l'hébergement délaissent transfèrent leurs responsabilités de solidarité aux communes aujourd'hui c'est la ville et donc les grenoblois en direct qui au travers du CCAS remplit deux missions envers les plus fragiles leur venir en aide et créer du lien le CCAS vient en aide à ceux qui sont en situation de précarité mais au-delà la ville de Grenoble fait le choix de lui confier la mission de l'enfance les missions de santé comme les soins infirmiers les accueils de personnes âgées ou encore leur maintien à domicile je m'arrête là Alain Denoyal en a fait une description exhaustive nous sommes cependant dans une période de crise aux conséquences sociales particulièrement marquées le regrettable désengagement de l'Etat par une diminution massive et inédite des dotations territoriales nous ne le dénoncerons jamais assez va sans doute encore accentuer ce déséquilibre le budget du CCAS a retrouvé des finances saines mais nous allons devoir gérer et plus juste pour préserver cet équilibre certes des efforts ont été faits et pourtant un certain nombre de dispositifs mis en place n'arrivent pas à répondre à tous les besoins de solidarité qui se manifestent toujours davantage au fur et à mesure des années nous retiendrons quelques exemples la maison des habitants cette solution de proximité doit se développer l'action commencée est satisfaisante il faudra continuer le principe d'accueillir d'accueil multiservices pour les grenoblois il est important d'être plus audacieux sur cette question pour que les jeunes qui se déplacent puissent avoir des réponses complémentaires entre tous les services qui assurent l'accompagnement social et médico-social c'est aussi ça la simplification administrative pour éviter aux usagers de passer des journées entières à se rendre d'un lieu à un autre pour des réponses globalisées à leurs problèmes la petite enfance poursuivre l'accueil de qualité déjà offert tout en recherchant des solutions innovantes pour permettre aux parents qui ont des horaires atypiques très tôt le matin ou tard le soir d'avoir des modes également de qualité pour leurs enfants nous devons participer aux campagnes de sensibilisation des horaires des personnels d'entretien pour faire évoluer ces temps de travail comme il s'agit le plus souvent de femmes nous devons contribuer à une amélioration des conditions de ces personnes dans le cadre de nos actions égalité femmes hommes développer l'aide alimentaire par l'apport de paniers solidaires avec un accompagnement conséquent sur l'équilibre alimentaire et la santé la lutte contre l'obésité notamment l'obésité infantile reste une nécessité pour tous les publics de la ville c'est un acte de prévention indispensable qui ne serait un succès que dans le cadre d'un partenariat durable et efficace entre les services du conseil général de l'ISER la ville et le CHU nous agissons ainsi sur deux thèmes la santé et l'équilibre des budgets fragiles des ménages les personnes âgées des réponses apportées sont de qualité nous les maintiendrons en recherchant des solutions toujours mieux adaptées aux besoins des personnes et à l'évolution de la demande nous observons que 600 personnes âgées en GIR 1 et 2 donc très dépendantes vivent à leur domicile l'aide aux aidants aux familles qui assument l'accueil de leurs parents âgés est à développer et à amplifier avec également l'accueil temporaire pour faciliter des temps de repos à ces familles éprouvés physiquement et psychologiquement par l'état de santé de leurs proches nous n'allons pas tout redire de ce qui a été écrit prédécemment précédemment mais nous pensons qu'il faut aussi rechercher des solutions avec les autres communes de l'agglomération et avec l'État parce que cela relève de sa compétence et qu'il ne peut pas et ne doit pas s'y soustraire pour tout ce qui concerne l'accueil et l'hébergement des publics démunis par ailleurs le pass culture est une initiative qui peut se développer puisque ce dispositif est accessible à tous les grenoblois quelles que soient leurs ressources il est peut-être à revoir dans sa distribution dans son mode d'accès pour que ce pass culture soit réellement attribué en priorité aux publics les plus précaires aussi nous nous attacherons au cours de ce mandat à recentrer les actions du CCAS sur le coeur de sa mission l'accompagnement social nous ne pourrons pas tout faire d'autres instances institutionnelles ont aussi des responsabilités à remplir et les expérimentations seront conduites selon leur efficacité réelle finale indépendamment de leur capacité à être porteuses médiatiquement nous nous efforcerons de mieux coordonner les actions de tous les agents du CCAS qui je vous le rappelle ont la mission de l'accompagnement social instruire des dossiers venir en aide informer aider ce qui est certain c'est que la politique sociale de la ville de Grenoble se décide à l'hôtel de ville par les élus et après en avoir débattu et délibéré en conseil municipal ces orientations sont communiquées au CCAS qui pourra débattre des modalités de mise en oeuvre et proposer des aménagements éventuels après avis de son conseil d'administration c'est dans un dialogue constructif collectif que nous devons ensemble réfléchir aux évolutions nécessaires de cet établissement public pour toujours mieux répondre aux besoins sociaux des grenoblois au nom de notre groupe je tiens à remercier tous les membres du conseil d'administration les associations les organismes qui contribuent à la mise en oeuvre des missions du CCAS nous avons une pensée particulière pour les personnels du CCAS qui font preuve quotidiennement d'un grand savoir-faire auprès de toutes les populations accueillies et accompagnées leur professionnalisme et leur grande conscience professionnelle sont pour nous un gage absolu d'un service public de qualité je vous remercie merci y a-t-il d'autres interventions à propos de ce rapport d'activité monsieur Donoyel un petit commentaire juste quelques mots juste quelques mots pour remercier tout le monde pour vos interventions la quelques remarques effectivement le CCAS mène des actions dont on pourrait dire qu'elle remplace ou elle vienne en subsidiarité d'autres actions pour en revenir par exemple à l'aide aux vacances effectivement la CAF intervient déjà sur l'aide aux vacances simplement on se rend compte et compte tenu effectivement de l'analyse des besoins sociaux de la ville il est nécessaire de renforcer cette aide de la CAF par exemple pour les familles ayant les plus faibles revenus et leur permettre effectivement d'accéder à ces loisirs qui sont les vacances en famille pour tous sur la taille du CCAS et son intervention effectivement historiquement le CCAS de Grenoble a agi dans l'ensemble des domaines d'intervention possibles des centres communaux d'action sociale juste pour souligner que s'il ne faisait pas sur certains champs ce serait à d'autres de le faire que dans certains cas ça pourrait être effectivement la ville de manière directe mais historiquement par exemple sur les crèches c'est le CCAS qui les a portés je reviens sur les les EHPAD pour souligner que ces dernières années il y a eu construction en particulier de deux EHPAD sur Grenoble à Bois d'Artas et à Vini-Mussé dans lequel le CCAS a participé aux définitions de ces équipements mais qui au final il ne les porte pas en gestion et donc effectivement il y a des évolutions possibles sur ces choses-là sur l'échelle de la métro à noter que le domaine social n'est pas une compétence obligatoire de la métropole et que dans notre construction de la métropole nous faisons le choix de nous appuyer sur les compétences sur les compétences obligatoires de celle-ci cependant comme il a été souligné il est quand même possible de faire un certain nombre de choses soit à travers les politiques de rénovation urbaine ou de soutien aux zones urbaines sensibles mais également sur d'autres champs tels qu'on a pu le préciser sur la plateforme mobilité ou le dispositif d'insertion par le logement et le travail juste un mot sur le choix fait actuellement pour l'élaboration du plan stratégique pour dire qu'il est exactement dans la même démarche que celle que notre municipalité porte à présent sur un grand nombre de domaines dans la co-construction et la concertation avec les habitants et effectivement en dehors de nos engagements municipaux que nous avons portés lors de la campagne qui sont rappelés dans notre document ainsi nous débattons et nous ouvrons les portes avant de définir effectivement les lignes forces qui seront celles qui seront issues de différents groupes de travail et un dernier élément dans le cadre de nos politiques d'ouverture des données pour préciser que tous les éléments d'appréciation de ces démarches sociales que ce soit l'analyse des besoins sociaux ou que ce soit le rapport d'activité du CCS sont disponibles ou le seront dans les prochains jours sur la page du CCS sur le site web de la ville de Grenoble Merci Merci pour ce point important donc sur ce rapport d'activité de cette action sociale qui vous l'avez tous souligné effectivement et plus que jamais nécessaire dans ces périodes où les chocs successifs de 30 ans de crise qui rebondissent en permanence et nous amènent toujours plus loin font de cette action sociale une action de première nécessité Je vous propose de suspendre le conseil municipal à ce point et de le reprendre donc dans une demi-heure pour la suite de nos débats Merci 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 Alors nous allons recommencer ce conseil municipal reprendre ce conseil municipal avec toute une série de délibérations portant sur des comptes rendus financiers Il y en a une grosse douzaine et donc je vous propose de ne pas intervenir peut-être sur chaque délibération J'ai été saisi d'un amendement de monsieur Cazenave mais en fait ce que je vous proposerai puisque ces ces délibérations en fait ne nécessitent pas d'être votées de la part dans le code général des collectivités territoriales et de ce fait je vous proposerai qu'elles soient exposées sans vote puisqu'en fait le vote n'est pas nécessaire donc ce qui nous affranchit également de la question de savoir si nous les approuvons ou pas puisqu'en fait de fait nous n'avons pas à les approuver alors monsieur Safar oui monsieur le maire nous prendrons acte et nous aurions même approuvé puisqu'en fait ce sont les rapports qui sont relatifs à l'année 2013 juste une question concernant la compagnie de chauffage on avait évoqué deux censeurs supplémentaires je ne sais pas où on en est mais ça ne vient toujours pas alors peut-être qu'il va bientôt falloir attendre que les bureaux soient repeints j'en sais rien mais ceci dit ce serait quand même bien qu'on puisse désigner ces deux censeurs supplémentaires surtout au moment où on met en place la réflexion sur la métropole et les services publics de l'énergie je pense que c'est bien qu'on puisse observer dans chacun des outils industriels de la ville ce qui est en train de se mettre en place tout à fait monsieur Sabri oui effectivement c'était un engagement du maire et cet engagement sera tenu c'est une décision qui se prend en assemblée générale et voilà elle approche elle arrive on va organiser ça l'assemblée générale il y a une date de fixé déjà ? je ne l'ai pas là oui elle est fixée donc voilà la réponse est que ça doit être passée par un vote de l'assemblée générale et donc cela passera au vote de l'assemblée générale qui arrive alors il va y avoir je pense quelques hauts d'introduction ou même pas peut-être des questions directement non bon et bien allons-y donc pour les allons-y pour les interventions monsieur alors attendez structurer quand même un petit peu allez et bien démarrons je souhaite qu'on s'arrête un instant sur le paillis de chauffage puisque donc c'est une SEM qui dans laquelle la ville a 52% 51,96 la métro 5 à Ichirol 1 ça fait 58% ça fait une large majorité publique donc c'est une entreprise dans laquelle la collectivité publique peut décider tout à fait souverainement ce qu'elle veut faire en termes de en termes de tarifs en termes de résultats en termes d'organisation en termes de service public c'est une entreprise qui est assez exemplaire parce qu'elle a plus de 50% d'énergie renouvelable donc avec une TVA 5,5 et des tarifs pour les usagers qui sont entre 15 et 20% moins chers que la moyenne nationale exemplaire également sur la production de CO2 par kWh 138 pour la compagnie de chauffage 220 pour EDF et 284 pour le gaz et déjà au passage une première question j'ai appris l'autre jour en commission que à la presqu'île il était préconisé une énergie nucléaire finalement parce que c'est une pompe à chaleur alors si c'est pas une énergie nucléaire c'est une énergie à charbon puisque c'est ou le nucléaire ou le charbon qui fournit l'électricité et alors qu'il aurait été plus judicieux me semble-t-il de choisir une entreprise plus écologique puisque fonctionnant avec une production de CO2 au kWh plus faible qui est le chauffage urbain de Grenoble deuxième réseau de France grâce aux efforts successifs de toutes les municipalités qui se sont succédées jusqu'à ce jour cette entreprise aujourd'hui a 90% de ses clients qui sont satisfaits ou très satisfaits elle a un résultat net de 880 000 euros sur un chiffre d'affaires de 80 millions je crois à peu près ce qui fait un peu plus de 1% un peu plus de 1% du chiffre d'affaires en résultat net et donc ça donne pas des marges colossales pour discuter comme cela avait été indiqué à la délibération du conseil municipal de mai et je veux revenir là-dessus sur la délibération du conseil municipal du 26 mai car lors de cette délibération vous avez indiqué que nous allions demander le remboursement aux usagers relatif à la tarification du service public du chauffage urbain pour les années 2008 à 2011 mandat avez-vous donné au maire pour définir pour définir de matière rétroactive les tarifs applicables pour cette période se traduisant par un remboursement aux usagers demander au conseil d'administration de la compagnie de chauffage de provisionner 5 millions d'euros dans ses comptes à ce titre et alors l'autre jour en commission monsieur Sabri en commission j'ai posé la question de savoir si provision avait été faite pour ces 5 millions d'euros j'avais d'ailleurs posé la question lors du conseil municipal du 24 mai qu'elle ne fut pas ma surprise d'entendre dire que nenni pas de provision et pourquoi pas de provision et bien tout simplement parce que juridiquement il n'y a pas matière à faire provision il n'y a pas matière à faire de provision parce que le jugement intervenu le 16 janvier 2013 du tribunal administratif de Grenoble ne dit en rien que les tarifs qui ont été appliqués par la compagnie de chauffage dans cette période 2008-2013 étaient surfacturés il ne dit pas ça du tout le jugement et d'ailleurs le conseiller d'état qui avait été mandaté monsieur Chabanol qui avait été missionné par la précédente municipalité qui a rendu son rapport le 14 avril 2014 indique bien que ce qui est en cause c'est la comptabilité analytique ce sont les méthodes d'imputation des frais de structure mais en aucun cas la remise en ordre du tarif ne devrait dépasser la remise en cause de ces éléments là et en aucun cas la marge réalisée par le délégataire n'a un caractère illégal du seul fait qu'elle existe rien ne justifierait qu'au bénéfice de la correction des inégalités des illégalités sanctionnées une atteinte rétroactive soit portée à l'équilibre de la convention ce qui veut dire que lorsque vous indiquez que en application de ce rapport et du jugement vous allez demander à la compagnie de chauffage de provisionner 5 millions d'euros dans ses comptes et vous allez mandater le maire pour aller discuter de la manière dont ces 5 millions vont être restitués et bien vous faites vous commettez une espèce de tromperie en disant cela une tromperie des grenoblois à laquelle vous faites croire que le jugement vous a donné vous a donné raison lorsque vous étiez dans l'opposition et que vous aviez fait ces recours alors qu'il vous suffit en réalité puisque vous êtes majoritaire au conseil d'administration de décider ce que vous voulez donc je voulais simplement rappeler cela parce qu'on est dans une posture assez schizophrénique où le conseil municipal majoritaire dans cette entreprise donc s'appuie sur un jugement pour réclamer des conséquences que le jugement n'emporte pas par la décision de ce jugement donc on est dans une attitude une posture totalement schizophrénique et on est dans une tromperie vis-à-vis des grenoblois je ne sais pas si la presse est encore là pour l'entendre mais en tout cas vous vous êtes capables je ne sais mais en tout cas vous vous êtes vous êtes capables de l'entendre et nous le ferons savoir mais vous avez trompé les grenoblois tout simplement en leur faisant croire qu'une économie avait été faite de 5 millions d'euros sur les tarifs du chauffage urbain c'est une c'est une c'est une tromperie manifeste mais par ailleurs au-delà de cela la question qui est posée et que j'ai posée aussi en commission monsieur Sabri c'était de savoir quelle serait la posture que vous adopteriez dans le débat sur l'énergie au plan de l'agglomération et comme vous avez une attitude assez compulsive pour appliquer un programme que les grenoblois n'ont pas approuvé en vous élisant je tiens à le rappeler encore une fois vous tenez absolument à passer en régie à reméicipaliser à internaliser toutes les fonctions qui passent à votre portée alors pourquoi ? ben oui pas en ce qui me concerne en tout cas je vous rappelle alors je vous rappelle puisque je vous rappelle puisque là aussi je crois que vous êtes mal informé je vous rappelle que j'ai été je vous rappelle que j'ai été relaxé des faits pour lesquels j'avais été attaqué j'ai été relaxé je suis désolé celui qui en parle maintenant il va faire à moi en termes de diffamation alors je vous mets en garde les uns et les autres je vous mets je vous mets en garde allez monsieur Cazeneuve pouvez-vous terminer votre intervention donc je termine et je n'accepterai pas qu'il y ait une remise en cause à ce sujet parce que j'ai assez souffert j'ai assez souffert d'attaques injustes et je n'accepterai pas je vous invite à terminer et je n'accepterai pas quiconque ici la ramène sur ce sujet alors donc je termine en disant que vous avez cette obsession et que je souhaite que nous ayons un débat qui soit un débat je dirais objectif sur les avantages et les inconvénients de chacun des systèmes et que nous mesurions la portée des décisions que nous sommes amenés à faire prendre à d'autres structures et notamment au niveau de l'agglomération je voudrais que lorsqu'on va siéger à la métro on est au préalable débattu ici de ce que nous allons y dire et de ce que nous allons y défendre en termes de vision du service public en termes de vision aussi de l'économie des sociétés d'économie de notre agglomération qui ont fait la preuve jusqu'ici de leur performance et de leur réussite ne cassons pas ce qui marche allez j'aurais bien aimé vous répondre monsieur Gazenave mais étant intéressé à l'affaire je ne peux pas le faire donc je donne la parole à monsieur Fristot on va le faire allez démarrons monsieur Fristot ou madame Ternier vous avez la parole oui est-ce que ça marche mesdames messieurs rapidement vu l'heure mais quand même c'est un sujet extrêmement important nous allons quand même prendre le temps de la discussion le fait le temps de rétablir la vérité des faits la vérité qui a été démontrée par les tribunaux en particulier mais d'abord rappeler que l'une des priorités de notre mandat est d'engager résolument Grenoble dans la transition énergétique et que notre objectif dans cela est double à la fois prendre notre part à la lutte contre le bouleversement climatique et protéger les habitants contre la raréfaction des énergies fossiles donc la hausse inéluctable de leurs coûts sans bien sûr même parler des coûts croissants de l'électricité nucléaire et pour cela c'est vrai notre ville dispose d'outils que nous envient bien d'autres communes comme le réseau de chauffage urbain qui est le deuxième de France la taille de ce réseau permet d'économiser de l'énergie lors de la production et de la distribution et de plus des efforts considérables ont été faits pour utiliser des énergies renouvelables ou fatales et pas seulement renouvelables les énergies fatales c'est-à-dire les déchets qui sont brûlés sur l'exercice considéré ce sont ainsi 5 000 tonnes de plaquettes de bois local qui ont été brûlées offrant ainsi un débouché et des emplois à la filière bois locale mais cet outil exceptionnel est-il utilisé au mieux au service des habitants pas du tout l'histoire de la compagnie de chauffage a comporté des épisodes honteux pour la démocratie pendant les mandats de Carignan et sous la présidence de monsieur Cazenave mais depuis ce bel outil de service public est resté en réalité sous le contrôle de Dalkia l'actionnaire privé la collectivité n'a pas repris les choses en main dans le sens de l'intérêt général les élus écologistes avaient essayé avant 2008 de remettre les choses en ordre et de faire toute la transparence mais ils n'ont pas été soutenus par le maire de l'époque ni les autres élus du conseil d'administration de la SEM il y a donc eu un manque de contrôle de la collectivité sur l'activité de cette SEM il a fallu attendre 2008 pour que les tarifs soient fixés par le conseil municipal alors qu'avant c'était le conseil d'administration de la SEM qui le faisait ce qui était illégal les tarifs de chauffage de 1983 à 2008 ont alors été annulés tout simplement ensuite il y a eu l'avenir 2008 qui a donné lieu à des marges excessives de la compagnie de chauffage ce qui a entraîné d'autres recours au tribunal administratif avec comme résultat l'annulation des tarifs de nouveau de 2008 à 2011 un collectif d'usagers a d'ailleurs introduit auprès du tribunal de grande instance une demande de remboursement et nous attendons le résultat du jugement dans les tout prochains jours la municipalité la municipalité précédente n'a donc pas pris les choses en main les seules actions qui ont été faites l'ont été sous la pression du collectif des usagers notre majorité prend cette question à bras le corps c'est pour ça cela que le conseil municipal a déjà pris une délibération demandant le remboursement aux usagers avec une estimation pour un montant effectivement de 5 millions d'euros et nous préparons un nouvel avenant au contrat de délégation qui permettra de fixer les nouveaux tarifs et notamment sur la période où ils ont été annulés et donc n'existent plus et qui permettront cet avenant permettra aussi de rembourser effectivement le tronc perçu aux usagers mais ce travail est difficile pour définir un tarif juste il est nécessaire qu'une comptabilité analytique précise soit mise en place or cette comptabilité a été bouleversée en 2008 et contrairement aux engagements contractuels avec les communes délégantes donc le travail demandera encore un peu de temps pour retrouver toute la transparence et permettre d'établir les vrais tarifs et dans ce cadre la métropole prend la compétence chauffage urbain à partir du 1er janvier prochain notre groupe sera attentif et volontaire pour que soit mis en oeuvre l'engagement du contrat de mandature construire un service public local de l'énergie à l'échelle de l'agglomération qui permettra un meilleur service et au coût le plus juste pour les usagers et nous serons bien sûr attentifs dans ce cadre aux salariés de la compagnie de chauffage qui feront leurs compétences qui sont excellentes reconnues et valorisées dans un cadre transparent enfin merci monsieur Fristot oui plusieurs choses je pense que notre collègue Richard Cazenave est assez disqualifié pour venir donner des leçons dans cette enceinte alors que dans les années où il était en présidence de cette société c'était c'était certes les années Carignan les années Affaires mais c'était la grande vie à la compagnie de chauffage moi je suis arrivé on m'a proposé nouveau président il y a des heures d'avion taxi vous voulez vous voulez aller en avion taxi bon on a mis fin évidemment à tout ce système qui existait à Grenoble en 95 oui les avions taxi écoutez ça allait dans le sud les avions taxi en week-end certains partaient au frais de la compagnie de chauffage et donc des abonnés au chauffage urbain on a mis fin à tout ce système dans les années 95 ça a été un gros travail maintenant concernant la délibération de notre conseil municipal concernant les tarifs je peux dire en tant qu'administrateur de la compagnie de chauffage qu'à notre demande et bien dans les états financiers il est mentionné le risque concernant ces 5 millions d'euros qui ont été indiqués dans la délibération du conseil municipal et donc cela apparaît bien dans les états financiers de la SEM concernant l'exercice qui vient de s'achever en juin 2014 je rappelle que la comptabilité analytique n'a pas été produite dans l'instance au tribunal administratif ça a été indiqué clairement dans les rapports que nous avons eu à notre connaissance et donc il y a là encore un effort de transparence à faire et la comptabilité analytique n'a pas été produite donc il est très important dans l'intérêt des usagers du chauffage urbain de pouvoir établir clairement cette comptabilité analytique et le travail est encore en cours suite à notre action l'action de la nouvelle municipalité enfin je termine sur l'aspect plus technique de l'alimentation de la presqu'île où quand nous sommes arrivés avec Hakim Sabri le président de la compagnie de chauffage nous avons analysé le dossier concernant la boucle dite d'eau tiède et après expertise ce qui nous importait c'était le coût futur pour les futurs abonnés finalement les futurs résidents dans les logements et on s'est aperçu que le coût futur était démesuré pour les futurs abonnés pourquoi ? parce qu'il y avait simplement un double réseau prévu un investissement très important et ceci nous a d'autant plus frappé que en même temps l'unité de co-génération ISERJ venait d'être sacrifiée donc un investissement qui aurait pu continuer à fonctionner certes dans des conditions économiques plus difficiles mais il aurait pu continuer à être sacrifié une nouvelle unité de production était envisagée à 50 millions d'euros d'investissement bref un contexte d'investissement sans compter il fallait là encore bien réfléchir et dimensionner convenablement et donc comme il y a un effort sur les logements très bien isolés et avec très peu de déperdition des solutions plus pertinentes ont été trouvées en réduisant d'un facteur 5 l'investissement et ceci conduit à un facteur 2 de réduction donc vous divisez par 2 les coûts futurs des abonnés donc c'est ça qui était important pour nous et c'est comme ça que nous avons travaillé sur ce dossier qui grâce je le dis à la Seminovia et aux assistants à maîtrise d'ouvrage et bien a permis de déboucher sur une solution tout en tenant le calendrier parce que c'était important que les opérations ne soient pas décalées dans le temps et donc tout ce travail a été fait et voilà les résultats auxquels nous aboutissons je vous remercie monsieur donc là il y a deux demandes paroles je vous rappelle juste qu'il est 11h20 qu'il nous reste 83 délibérations et qu'en conférence des présidents nous étions convenus que normalement cette partie là du conseil devait être normalement glissée à part une ou deux délibérations sur lesquelles il pouvait y avoir des remarques deux ça fera déjà il y a deux demandes depuis parole voilà allez monsieur Philippi juste quelques précisions mais alors du coup très techniques lorsqu'on dit qu'on mentionne les 5 millions d'euros dans les états financiers et ça dit d'une mention dans les annexes et pas une provision à proprement parler ce qui n'est pas quand même la même chose en termes financiers d'une part et puis d'autre part constituer une provision ne permet pas de générer par magie de la trésorerie donc 5 millions d'euros d'ailleurs dont on peut pas on peut s'interroger quand même sur les modalités d'évaluation vous avez parlé de la comptabilité analytique on part d'une base de 4 millions 3 c'est basé sur un résultat courant avant impôt et on arrive finalement à 5 millions d'euros bon soit pourquoi pas mais ça ne génère pas de la trésorerie et ça c'est quand même je dirais le principal problème de l'affaire c'est que ces 5 millions d'euros on sait pas où ils sont voilà alors dans les fonds propres il va falloir c'est pas dans les fonds propres ça va être dans la trésorerie excusez-moi de préciser les choses quand même c'est la base quand même des choses il faut que ce soit dans la trésorerie donc il faudrait quand même pas mettre à mal justement l'existence de cette compagnie de chauffage et ensuite prendre prétexte de cela je sais pas peut-être que je suis je vois les choses de façon biaisée mais pour le transformer en régime municipal donc il faut j'aimerais qu'on m'explique réellement quel est le sens de la manipulation qui est sous-jacente à cette opération oui monsieur le maire simplement pour dire que pour ce qui me concerne je suis particulièrement fier du travail qui a été fait sous ma présidence à la compagnie de chauffage que cette entreprise a bénéficié à cette époque d'un développement considérable d'investissements qui aujourd'hui encore lui permettent de faire le mix d'énergie qui la place au-dessus des 50% d'énergie récupérable et que le seul qui est vraiment disqualifié pour parler de la compagnie de chauffage c'est celui qui en a été le président après moi et dont les salariés n'ont plus voulu au bout d'un mandat alors que moi ils m'ont toujours défendu sans aucune exception tous les salariés de l'entreprise m'ont toujours défendu parce qu'ils savent que ce que j'ai fait a toujours été dans l'intérêt exclusif de l'entreprise allez je vous propose d'avancer mais je ne comprends pas pourquoi vous faites ça vous ne connaissez pas le dossier vous ne connaissez pas avançons s'il vous plaît est-ce qu'il y a une autre intervention donc je rappelle que cette délibération n'est pas soumise monsieur Cazenave monsieur Cazenave ça fait déjà une demi-heure que nous étons écoutez voilà allez d'une clarté d'une clarté extrême s'il n'y a plus d'intervention sur cette délibération nous passons à la suivante puisqu'il n'y a pas de vote ce n'est qu'une information la délibération la délibération numéro 9 sur le allez je propose que nous mettions les avertissements et les menaces de côté que nous avancions donc sur ces dossiers la délibération numéro 9 est cette fois-ci sur le service public du chauffage urbain s'il n'y a pas d'intervention nous pouvons avancer la délibération suivante doit faire l'objet d'un vote puisqu'il y a un avenant y a-t-il des informations des interventions sur cette délibération elle porte sur la SPLA sagesse sur l'opération ZAC-Blauvert non donc je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre le Front National le groupe UMP UDI Société Civile qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération est donc adoptée délibération numéro 11 pas d'intervention même vote si madame Béranger quelques remarques général sur l'ensemble des opérations d'aménagement sans rentrer dans les détails je vous rassure on constate que la ville doit mettre de plus en plus la main à la poche pour boucler les programmes d'aménagement à l'exception de la ZAC de Bonne nous sommes bien conscients que les équipements publics coûtent plus qu'ils ne rapportent mais ils sont indispensables à la vie des quartiers nous savons que l'immobilier d'entreprise ne se porte pas très bien et que dans certains cas il est nécessaire de changer la destination de locaux commerciaux comme les bureaux nous savons que le logement social qu'il soit en accession sociale ou locatif pèse aussi sur l'équilibre des programmes d'aménagement nous partageons l'idée qu'il faut construire du logement social mais pas dans les proportions je vous l'ai dit tout à l'heure que vous nous proposez vous allez au-delà du raisonnable sans veiller à ce que la qualité de vie des habitants soit préservée et que l'équilibre financier puisse être assuré avec les dotations de l'état qui ne cesse de diminuer comment la ville va-t-elle faire et ça c'est une question que je vous pose face aux coûts supplémentaires de ces actes qui se chiffrent en millions d'euros est-ce que vous allez augmenter les impôts une autre remarque cette course effrénée à la construction de toutes ces dernières années que nous continuons de dénoncer avec près de 6 000 logements livrés à Grenoble depuis 2010 a eu des effets nuisibles sur la qualité de vie des habitants bien sûr mais aussi sur le marché de l'immobilier le marché de l'immobilier n'est plus tendu comme certains le prétendent mais il est tout simplement déséquilibré l'objectif de l'Etat de vouloir construire toujours plus avec des objectifs démagogiques a des effets pervers en Isère on se retrouve avec un stock de 3 000 logements neufs invendus si nous continuons à construire avec le même aveuglement les futurs programmes d'aménagement seront confrontés à des difficultés de commercialisation qui entraîneront inévitablement des pertes financières je prends un exemple récent la délibération votée au conseil municipal du mois dernier qui a accordé un délai supplémentaire à la ville pour toucher les aides de la métro concernant l'opération neuve de logement Bajatière portée par Grenoble Habitat la convention financière signée entre la métro et la ville prévoyait un délai de 24 mois qui s'est avéré insuffisant la raison était simple la pré-commercialisation des logements en accession libre n'a pas pu atteindre les 40% requis pour démarrer les travaux le bailleur devra probablement diminuer le prix de vente de ses logements et puiser un peu plus dans ses fonds propres ces dernières années on peut dire que les interventions publiques dans le secteur du logement n'ont pas été couronnées d'efficacité les contraintes de la loi Allure ont fait beaucoup de mal au marché de l'immobilier elles ont découragé les investisseurs nous nous retrouvons aujourd'hui avec des logements neufs en stock avec des prix incompressibles car les coûts de construction restent élevés nous avons toujours défendu l'idée qu'il faut construire régulièrement mais modérément et qu'il faut éviter en prenant des décisions radicales les secousses sur le marché de l'immobilier je vous remercie merci monsieur Fristot un petit mot dans ces six délibérations concernant les aménagements donc confiés à la Sagesse qu'il s'agisse de ZAC ou d'opérations la ville contribue participe aux équilibres d'aménagements il s'agit pour la ville de contribuer aux équipements aux espaces publics on va dire les équipements publics c'est encore à part des opérations et donc vous avez Beauvers on a vu 23% de participation de la ville dans l'opération la ZAC Flaubert pour l'instant elle est à 43% ce qui est très important et il va falloir travailler à minimiser à mon avis ce montant 41 millions d'euros sur l'ensemble de la ZAC donc c'est très lourd pour le budget de la ville comme vous l'indiquez justement on est à 39% pour la participation à la ZAC et la ZAC de Bonne elle est non seulement équilibrée mais positive donc c'est lié à la qualité du projet évidemment mais aussi à la conjoncture quand même qui a permis d'être très favorable pour l'opération ZAC de Bonne donc c'est un cas particulier où il n'y a pas eu beaucoup d'espaces publics à créer par rapport à d'autres ZAC et donc un ensemble de paramètres explique ce résultat positif et puis des ZAC liés ou des opérations liées au renouvellement urbain où là la participation de la ville est supérieure c'est une question aussi de solidarité de requalification de certains quartiers où on est autour de 48 à 50% mais il y a mieux on verra tout à l'heure dans le cadre d'Europol il y a pire en termes de participation de la ville j'y viendrai mais tout à l'heure ça nous fera revenir en arrière sur ce sujet le sol de ville oui donc chers collègues monsieur le maire quelques remarques concernant la politique l'urbanisme mené ces dernières années à Grenoble Henri Laborie écrivait que l'urbanisation fonctionne comme une machine servant à juxtaposer sans heurts de grandes inégalités de conditions qui ne seraient pas tolérées dans un autre contexte la commune de Grenoble est une illustration de ces grandes inégalités de conditions est une ville en effet fracturée une ville dual nord sud et malheureusement cette fracture s'est agrandie depuis six ans si l'on regarde donc les comptes les comptes rendus annuels de la collectivité locale qui se présentait aujourd'hui au vote et qui ont été et qui ont été votés donc en mars 2014 avant notre arrivée dans les conseils d'administration des deux sociétés d'aménagement on peut voir il est possible de faire un état des lieux alors ces opérations merci ces opérations donc d'aménagement sont menées par ces opérations donc menées par deux les deux sociétés que je viens de citer merci elles couvrent un quart du territoire de la commune et neuf quartiers de la ville les échelles et les temps les temps et les niveaux d'investissement sont en effet considérables la plus ancienne ZAC Europol 1 qui aura coûté 17,9 millions d'euros remonte à 1987 et a été clôturée donc en 2013 la plus récente a été lancée en 2009 et elle durera jusqu'en 2034 il s'agit bien entendu de l'opération Presqu'il pour un coût total pour la ville de 108 millions d'euros alors c'est trop trop nombreuses opérations engagées sous la précédente majorité rencontre aujourd'hui des difficultés dans un contexte macroéconomique dégradé et la tenue engendrée par les politiques de l'offre menées depuis des années dans l'Union Européenne et en France dont on voit maintenant les conséquences déflationnistes mutatis mutandis cela nous ramène à la politique de Laval en 1935 les coups les coupes drastiques que le Parlement s'apprête à effectuer dans quelques semaines vont accélérer ce processus délétère les durées en effet ce que nous montrent ces documents c'est que les durées de réalisation ont dû être revues à la hausse et que des augmentations de la participation de la ville sont attendues quelques exemples allongement de la durée de la ZAC Beauvers de 3 ans jusqu'en 2018 et augmentation de la participation à 0,4 millions d'euros pour la ville idem pour la ZAC Vigny-Musset dont la durée va être allongée de 2 années en raison de difficultés financières une participation annuelle de la ville attendue de 2 millions d'euros en 2014 2015 et 2016 idem encore pour la ZAC Flaubert augmentation de 9,1 millions de la participation ville liée à la diminution des recettes prévisionnelles attendues par rapport au krach de l'année précédente 2012 il est donc aujourd'hui légitime de s'interroger sur les choix qu'ont engagés la ville dans cette politique d'aménagement surdimensionnée dans cette démesure urbanistique intervenue en rente partie après la crise des subprimes de 2007 alors que le capitalisme financier traversait sa plus grande crise depuis 1929 pourtant certains élus avaient vu clair je lis par exemple Marie-Vonne Boileau qui dans un compte-rendu du conseil d'administration de la sagesse en date du 9 janvier 2008 s'inquiétait d'un retournement de conjoncture en cours c'était la voix de la sagesse elle n'a pas été entendue à l'époque ce sont aujourd'hui donc ce sont aujourd'hui exactement les mêmes termes que nous trouvons dans les rapports d'analyse de gestion à propos de la ZAC Bouchaillet Vialet par exemple dont les programmes de bureaux par exemple sont en panne l'ancienne majorité municipale visiblement prisonnière de son dogmatisme libéral et productiviste a préféré céder à la facilité en engageant les sociétés d'aménagement dans une véritable fuite en avant dans un système de cavalerie ainsi le compte-rendu du conseil d'administration de la sagesse du 19 avril 2011 nous apprend que la trésorerie de l'opération de la ZAC Vini-Musset est depuis 2008 assurée par celle de la ZAC de Bonne pour un prêt montant s'élevant à 2,8 millions d'euros il était alors plus simple de gager ainsi le futur revenu de la ville puisqu'on le sait la ZAC de Bonne est la seule à être bénéficiaire en comptant sur un hypothétique retournement du marché ou sur la perspective de libération de nouveaux terrains depuis le début de notre mandat que voyons-nous tous les jours nous voyons les résultats donc de ce sous-investissement chronique lié à cette politique de cette politique déséquilibrée à courte vue où l'intérêt général a été sacrifié à l'intérêt particulier patrimoine municipal déabré piscine qui sont des passoires énergétiques écoles en nombre insuffisant et qui prennent l'eau à chaque averse comme ça a été le cas ces derniers jours voilà le triste héritage en matière d'aménagement urbain qui nous revient aujourd'hui de gérer c'est pourquoi nous avons pris la décision bien entendu de revoir le PLU de supprimer la ZAC de trop la ZAC de l'esplanade qui aurait coûté 33 millions d'euros supplémentaires et qui a été votée d'ailleurs le 18 novembre 2013 et de remettre à plat la ZAC Flaubert dont les tours prévues étaient les mêmes des figures de l'ubris de l'illusion morte d'une croissance infinie dans un monde fini nous voulons maintenant mettre fin à un modèle écologique et social cher inefficace et en un mot dépassé nous voulons ouvrir la voie à un nouveau paradigme urbain qui offrira en concertation avec les habitants un mieux disant social écologique et humain je vous remercie merci allez s'il n'y a pas d'autres interventions sur cette délibération je vais mettre la délibération donc numéro 10 11 pardon la 10 la 11 la 10 on a déjà voté la 10 allez je mets la délibération numéro 11 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National UMP UDI Société Civile qui vote pour rassemblement citoyens de la gauche des écologistes rassemblement de gauche et de progrès cette délibération est adoptée la 12 même vote pour tous je vous remercie elle est donc adoptée la 13 idem même vote je vous remercie adoptée la 14 idem adoptée ah la 14 donc Front National vote contre abstention de UMP UDI Société Civile et vote pour du rassemblement de gauche et de progrès du rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes la délibération numéro 15 Front National contre UMP UDI Société Civile pas sur celle-là non la 15 elle a un avenant donc on est obligé de la voter la 15 c'est 16 17 18 19 que nous ne voterons pas mais la 15 elle doit être la 16 la 15 elle doit être votée il y a un avenant d'accord donc la délibération numéro 15 Front National contre UMP UDI Société Civile vous votez quoi abstention vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen et des écologistes délibération numéro 15 est donc adoptée et nous abordons donc les délibérations 16 17 18 et 19 qui ne font pas l'objet de vote puisque c'est uniquement des prises d'actes y a-t-il des interventions sur ces opérations non une demande que j'avais formulée déjà en commission et on m'avait indiqué qu'on me le ferait passer mais je ne l'ai toujours pas vue c'est la somme des engagements de la ville pour l'ensemble des opérations d'aménagement urbain à la fois la projection actuelle et puis ce que vous estimez devoir être la projection selon vos options à vous donc j'aimerais qu'on ait une certaine visibilité qui nous soit donnée sur l'ensemble des engagements de la ville dans les opérations d'aménagement urbain oui donc chaque délibération qu'on vient d'adopter indique un montant concernant 2014 et 2015 c'est un montant maximal on n'a pas présenté de délibération aujourd'hui concernant l'opération ZAC Preskill la ZAC Preskill a été évoquée tout à l'heure est particulière dans le sens où actuellement l'équilibre apporté par la ville est de plus de 100 millions d'euros c'est 108 millions d'euros d'équilibre apporté par la ville avec une augmentation de 18,6 millions d'euros entre 2012 et 2013 donc on voit qu'il y a quand même une certaine démesure dans les montants qui sont supposés donc apportés par la ville et donc un travail en profondeur est en cours pour amoindrir reprendre le contrôle on va dire de cette ZAC afin de mieux dimensionner les espaces publics de revoir le montant de la participation de la ville et donc à ce moment là effectivement on pourra faire figurer un plan pluriannuel on va dire plus raisonnable concernant l'ensemble de ces opérations qui pour ce qui concerne la ZAC Preskill avaient dérivé largement je vous remercie la délibération numéro 20 doit faire l'objet d'un vote donc Front National contre UMP UDI Société Civile contre également pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes la 21 même vote non alors NPPV pour le groupe UDI UMP Société Civile vote contre du Front National vote pour des deux autres groupes cette délibération 21 est adoptée et la 22 même vote NPPV ah monsieur Fristot voulait dire un petit mot très rapidement vu l'heure mais il faut quand même voir ce qui est en train d'être soumis au vote au conseil municipal la clôture des Europol 1 et 2 c'est des opérations qui ont été lancées dans le temps 86-87 c'était le temps des affaires à Grenoble il n'y avait pas que le quartier d'affaires Europol donc je ne vais pas être long vu l'heure mais juste la participation de la ville à ces deux opérations est quand même particulièrement élevée il faut que je retrouve le chiffre mais on est à plus de on est autour de 60% donc ce qui est un record pour la participation de la ville dans les opérations d'aménagement et on ne peut pas être sûr au jour où on parle que l'ensemble de ces millions d'euros 44 millions d'euros de mémoire ait été dans l'intérêt on va dire public pour ces millions d'euros pour lesquels nous clôturons l'opération s'agissant d'opérations où des promoteurs amis d'anciens maires la chambre régionale des comptes a fait état d'un certain nombre d'anomalies très importantes concernant les contrats de communication les CAO qui n'étaient pas régulières j'en passe et des meilleurs des personnes qui étaient employées à la fois à la ville et dans la SEM Grenoble 2000 à l'époque et donc tout cela n'a pas été jugé en réalité puisque la justice n'a pas été activée assez vite et les faits ont été prescrits mais il s'agit d'opérations qui ont coûté de nombreux millions aux grenoblois effectivement ça a coûté allez nous abordons maintenant les EPCC les 3 délibérations de culture à la 22 je n'ai pas mis au vote allez la 22 jamais au vote donc c'est si je viens de NPPV vote contre du Front National vote pour des deux autres groupes est donc adopté la 23 nous passons à l'EPCC école supérieure d'art et de design de Grenoble Valence des questions particulières non cela ne doit pas être soumis au vote de même que la suivante la 24 pas de commentaires non plus et la 25 qui ne sera pas soumise au vote également sur l'établissement public administratif Régie de Cé Régie Chau-Fri-Ciel cela clôt ses comptes rendus annuels ah non il y a maintenant encore également pardon pour le tourisme la Régie du Téléphérique délibération numéro 26 pas de commentaires non plus si allez monsieur Cazenave oui justement c'est maintenant c'est pas les tarifs c'est le rapport d'activité et le compte rendu financier c'est la 26 en fait on peut parler des tarifs en même temps vous pouvez grouper le débat donc celle-là c'est une prise d'acte et donc si vous le voulez bien dans ces cas-là nous passons à délibération numéro 27 et les suivantes qui toutes à nouveau nécessitent des votes délibération numéro 27 sur les tarifs de la Régie du Téléphérique monsieur Cazenave non madame Béranger vous l'aurez compris nous ne voterons pas l'augmentation des tarifs de la remontée mécanique du Téléphérique pour trois raisons cette augmentation est excessive elle porte le prix du billet aller-retour à 8 euros et là elle est simple à 5,50 euros pour une famille de deux enfants elle devra débourser 25,60 euros pour une durée de 8 minutes en toute utilisation des remontées mécaniques donc nous pensons que c'est trop cher cette augmentation des tarifs risque aussi d'encourager les grenoblois et les touristes à utiliser leur véhicule personnel il ne faut pas oublier que le site de la Bastille est accessible par la route et qu'il est donc nécessaire de maintenir des tarifs attractifs cette augmentation est une mauvaise décision pour les recettes de la Régie si elle s'accompagne d'une baisse de la fréquentation et pour l'activité commerciale du site car toutes dépenses supplémentaires liées au transport sont des dépenses en moins dans les commerces nous pensons que le mieux serait de développer l'attractivité du site de la Bastille avec des partenariats publics privés puisque l'argent se raréfie mais tout en conservant évidemment le caractère environnemental avec la nature qui est quand même à portée de main à la Bastille je vous remercie merci la régie téléphérique présente un bilan qui se dégrade chaque année et la fréquentation baisse pour la deuxième année consécutive moins 5% pour la fréquentation courante moins 30% pour les événements spéciaux les tarifs ça vient d'être rappelé c'est quand même 8 euros l'aller-retour c'est un tarif qui est très élevé ça fait plus 12% en deux ans plus 12% en deux ans les comptes font apparaître un résultat courant de moins 102 000 euros et qui est compensé par des produits exceptionnels d'ailleurs donc je voudrais savoir ce qu'ils recouvrent à hauteur de 95 238 euros je voudrais savoir ce que c'est que ces produits exceptionnels qui servent ici à combler un déficit qui autrement serait de 100 000 euros et puis il y aurait quelques questions à poser sur les les comptes eux-mêmes je vois qu'il y a 33 856 euros de prime et de gratification sur les salaires de 2013 donc je voudrais avoir des précisions sur ces montants je vois qu'il y a plus de 3 000 euros supplémentaires de dépenses de catalogues et de publicités bref je vois une situation où les dépenses augmentent plus vite que les recettes où la fréquentation baisse et où il serait souhaitable comme vient de le dire Nathalie Béranger que nous soyons saisis d'une réflexion un peu plus globale sur les moyens d'augmenter l'attractivité du site de la Bastille pour nous permettre de redonner une dynamique expansionniste et favorable à moins que la théorie de la décroissance s'applique aussi au téléphérique de la Bastille et qu'il faille moins faire fonctionner les bennes pour rentrer dans la théorie et l'idéologie que vous pratiquez bref voilà quelques questions soumises à votre sagacité M. Breuil Oui très rapidement M. le maire je ne me rappelle plus exactement où j'ai vu ça mais il me semble avoir vu quelque part qu'il faudrait envisager à terme la rénovation complète de la machinerie et on a parlé d'un million à un million et demi d'euros je voulais savoir comment cela pourrait être financé compte tenu de la situation actuelle Mme Boukala Oui merci M. le maire cette nouvelle tarification a été l'objet d'un deux conseils d'administration pour réussir à avoir une proposition qui puisse en tout cas convenir à tous les élus de votre majorité puisque lors du premier conseil d'administration on a eu une grande confusion sur la première proposition de tarif qui avait été présentée aujourd'hui c'est une proposition d'augmentation de 6,67% à 6,8% pour les tarifs adultes un gel des tarifs pour les scolaires et les socio-éducatifs et une augmentation moyenne des autres tarifs de 1,53% notre groupe se félicite de la volonté de fidéliser les voyageurs occasionnels de Grenoble et de son agglomération avec la création d'une carte de 6 voyages et du gel des tarifs pour les groupes accompagnés d'enfants et de jeunes pour autant on ne peut que déplorer cette hausse donc nous nous abstiendrons sur ce rapport mais nous ne résisterons pas non plus à pointer vos changements de posture entre 2013 et 2014 en effet lorsque les tarifs 2015 les tarifs pardon 2014 avaient été discutés sous la précédente majorité le groupe écologie et solidarité de l'époque votait contre le principe le principe d'habillage publicitaire des bulles et des gares du téléphérique prétextant que les bulles n'étaient pas faites ni pour accueillir de la publicité et que celle-ci d'ailleurs dénaturait le symbole et l'emblème des bulles et que Grenoble en pâtissait aujourd'hui nous constatons que pour les tarifs 2015 l'habillage publicitaire des bulles nous est proposé sans aucune difficulté et nous souhaitions juste pointer cette incohérence merci merci monsieur abfast merci nous avons entendu qu'en effet les tarifs ont été le sujet d'un long débat au conseil d'administration c'est le lieu où ça doit avoir lieu et j'étais parmi celles et ceux qui posaient des questions sur cette augmentation et c'était au conseil d'administration que nous avons trouvé donc la réponse qu'en effet pour le touriste ce téléphérique aujourd'hui propose un niveau de prix qui certes est élevé qu'on suite faire baisser mais qui est complètement en ligne avec les tarifs typiquement pratiqués à Saint-Hilaire-du-Touvé ou je ne parle même pas de la tour Eiffel c'est beaucoup plus court et beaucoup plus cher et au maître de dénivelé encore beaucoup plus cher que notre téléphérique ici de monter au sommet de la tour Eiffel donc pour le touriste c'est dans le budget même si on aimerait bien que ce soit moins cher mais aujourd'hui avec 300 000 passages c'est un équipement de tourisme de loisirs qui est très apprécié mais qui nécessitera il a été dit aussi en cause d'administration de réaliser des travaux pour augmenter son attractivité il faut aménager le site sommetal pour le rendre plus joli pour éventuellement avoir quelques services en plus il faut faire des travaux de gros entretiens et des rénovations qui devraient être programmés dès 2015 c'est pour cette raison que nous ne souhaitons pas mettre ces travaux à la charge du contribuable mais bien de les réaliser grâce aux recettes du téléphérique par contre il est vrai le grenoblois qui se rend souvent sur le site sommetal il ne doit pas pâtir de cela et ce billet qui a été donc introduit pour la première fois les six passages non nominatifs avec une réduction très importante il permet donc aux familles grenobloises qui se rendent plusieurs fois par année sur la Bastille et qui ne souhaitent pas le faire en aller-retour à pied ce qui est très agréable aussi surtout quand il fait beau de le faire avec les téléphériques avec un prix inférieur au prix pratiqué en 2014 c'est-à-dire pour les grenoblois pour les citoyens qui fréquentent le téléphérique régulièrement il sera moins cher en 2015 de faire ses voyages en téléphérique qu'en 2014 il est clair que le téléphérique de la Bastille est un des grands atouts touristiques de Grenoble et avec la conseillère déléguée au tourisme à la métro nous allons travailler dans le cadre du passage de l'office du tourisme et du public tourisme à la métropole à améliorer cet outil à le rendre plus attractif encore et à développer fortement sa fréquentation parce que comme je l'avais déjà dit aujourd'hui c'est une attraction qui est la plus visitée dans tous les bassins grenoblois et bien sûr c'est un atout qui est lié à la marque à l'image de Grenoble et nous sommes ici notre majorité tout aussi attachée comme toutes les municipalités avons-nous à maintenir l'attractivité de cet équipement merci allez s'il vous plaît normalement il n'y a pas d'intervention du public je vous le rappelle et en plus il est il est minuit nous avons encore 60 délibérations monsieur Mériot oui je vais essayer de ne pas être redondant par rapport à ce qu'a indiqué Closapfas que je partage évidemment pourquoi faut-il augmenter les tarifs du téléphérique de façon significative cette année pour des raisons que vous connaissez c'est le contexte budgétaire que nous connaissons d'abord deuxièmement c'est le fait que c'est un EPIC une régie autonomie financière qui doit trouver ses propres ressources vous le savez effectivement le résultat 2013 n'est pas bon avec un résultat net qui a moins 7500 euros le contrôle de gestion nous dit régulièrement qu'il faut qu'on arrive à dégager un excédent brut d'exploitation de l'ordre de 100 000 euros par an sur cette installation pour arriver à faire les travaux de maintenance qui sont évidemment indispensables et qui mettent en cause la sécurité sinon des usagers et pour faire face aux travaux de rénovation lourds qui interviendront un jour et qui sont de l'ordre de plusieurs millions mais qui ne sont pas urgents à ce jour donc effectivement devant cette situation dont nous avons pris connaissance en arrivant nous avons effectivement eu plusieurs débats en conseil d'administration mais pour nous le débat n'est pas un problème nous sommes là pour débattre et trouver les meilleures solutions ensemble je note d'ailleurs avec un petit peu d'étonnement qu'une série de questions surgissent en conseil municipal mais que ces questions n'ont pas été posées ni en conseil d'administration par Nathalie Béranger en l'occurrence ni en commission où je suis venu présenter dans deux commissions cette délibération donc c'est votre choix d'essayer de vous servir du conseil municipal comme d'une arène non vous êtes arrivée avant le vote vous êtes arrivée avant le vote madame Béranger et le procès verbal en fera foi et je vous ai résumé je vous ai résumé les enjeux c'est pas c'est pas je vous ai laissé parler monsieur Cazenat vous me laissez parler non vous me laissez parler s'il vous plaît donc je précise je précise les choses j'ai présenté la délibération à nouveau quand vous êtes arrivée madame Béranger pour vous donner les moyens de vous faire une opinion je vous ai demandé si vous vouliez la parole vous n'avez pas voulu prendre la parole et vous vous êtes abstenu vous n'avez pas voté contre vous vous êtes abstenu c'est votre droit le plus strict donc très simplement je redis que dans les documents du contrôle de gestion il est indiqué je vous invite à le lire la rentabilité actuelle de la régie rend difficile l'amortissement des travaux l'équilibre reste précaire du fait des investissements nécessaires à réaliser pour la rénovation du téléphérique un peu plus loin il est indiqué pour assurer son équilibre financier il convient que la régie adapte sa grille tarifaire par rapport à sa charge et enfin l'augmentation des tarifs ne suffira pas à prendre en charge les coûts supplémentaires d'entretien courant et d'investissement ça c'était sur l'analyse des comptes 2013 donc effectivement on en a tiré les leçons et on a décidé de ne pas faire une politique d'augmentation tarifaire pour tous on a décidé de créer une grille effectivement qui permet aux grenoblois de monter à la Bastille avec un système type carte ciné avec 21% de réduction les gens qui aiment la Bastille n'auront donc aucun mal pour continuer à la fréquenter et les touristes de passage qui ne savaient pas l'an dernier que ça coûtait qui ne savent pas que ça coûte 7,57 euros cette année et 8 euros l'an prochain n'en souffriront pas non plus par contre nous aurons nous espérons bien effectivement dégager plusieurs dizaines de milliers d'euros sur l'exercice 2015 de façon à faire face aux dépenses qui sont nécessaires voilà voilà les raisons pour lesquelles nous soumettons cette délibération merci très bien allez je suis malheureusement obligé de répondre en quelques mots pour dire que je souhaiterais vraiment que votre majorité perde cette mauvaise habitude de nous reprocher de ne pas poser certaines questions en commission en commission c'est souvent le moment où n'ayant pas eu les délibérations les projets de délibération suffisamment longtemps à l'avance nous découvrons nous prenons connaissance la plupart du temps c'est ainsi que ça se passe ou alors nous avons pu les regarder un peu avant mais on n'a pas eu le temps de les approfondir et c'est donc après le travail en commission qu'on peut aussi au niveau du groupe partager nos informations échanger faire un travail de démocratie et un travail collectif de groupe pour ensuite venir devant le conseil municipal pour approfondir la discussion et le débat et le débat c'est normal qu'il ait lieu devant l'opinion publique c'est normal qu'il ait lieu en conseil municipal et c'est peut-être le fait de toute majorité que de vouloir museler les oppositions mais encore une fois il faudra vous habituer il faudra vous habituer parce que co-construire si co-construire c'est dire la même chose que ce que vous avez envie d'entendre si co-construire c'est partir dans vos délires idéologiques et rester là-dedans et que c'est comme ça qu'on peut trouver grâce à vos yeux alors ne comptez pas sur nous pour ça ça c'est sûr nous allons encore aujourd'hui passer 8 heures ensemble donc arrêtez avec ça vous nous feriez gagner du temps les soirées à chaque conseil municipal arrêtez avec ça aussi et vous nous feriez gagner du temps et donc je pense que nous sommes prêts à vous écouter pour les 6 prochaines années d'autant plus que vous savez on va avoir pas mal de choses à dire nous sommes extrêmement patients et attention donc vous connaissez voilà pareil c'est beau cette ferveur militante monsieur Chamussy ça fait plaisir à entendre nous vous entendrons à chaque conseil municipal pendant ces 6 prochaines années nous le ferons d'autant plus facilement que nous soulignons ces publics que le mode de scrutin municipal avec la prime de 50% à la liste arrivée en tête vous le savez n'a pas particulièrement nos faveurs et que nous sommes plutôt favorables à un vote ayant une prime majoritaire de 25% pour renforcer l'implication des oppositions et leur représentation donc nous vous écouterons sagement pendant ces 6 prochaines années ce qui n'empêchera pas les débats et les réactions allez je soumets donc cette délibération numéro 27 au vote ne prends pas part au vote monsieur Sabri qui s'abstient le Front National le rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre UMP UDI sur l'été civile et qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération est donc adoptée la délibération numéro 28 les marchés publics autorisation de signer y a-t-il des remarques non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient abstention Front National UMP UDI sur l'été civile qui vote contre qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes rassemblement de gauche et de progrès délibération 28 adoptée sur les autorisations assignées sur la délibération numéro 29 la fusion entre Haute-Grenoble et la Sergadi donc la Sergadi étant la société publique locale dépendant du syndicat mixte Sierg des remarques non je la mets donc au vote qui ne prend pas part au vote qui s'abstient prend pas part au vote monsieur Bertrand qui s'abstient le Front National qui vote contre qui vote pour UMP UDI sur l'été civile rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération numéro 29 est donc adoptée délibération 30 c'est les frais de mission des élus je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient tous là-bas donc le rassemblement de gauche et de progrès UMP UDI sur l'été civile ne prennent pas part au vote monsieur Breuil vous faites quoi également et donc qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération numéro 30 est adoptée renouvellement de la commission d'appel d'offres alors nous avons enregistré quatre listes on peut le faire un vote à butin secret mais si l'unanimité du conseil en décide ah oui oui c'est tentant mais comme ça il ne peut pas encore plus de temps mais vous ne parlez pas pendant ce temps-là ces opérations de vote donc ça ne donne pas un temps de parole supplémentaire allez oui là vous l'avez déjà vu c'est pas vraiment méchant mais on a fait un premier conseil municipal où nous avons fait une vingtaine de votes à butin secret donc nous y sommes prêts également allez y a-t-il unanimité de ce conseil pour un vote à main levée oui très bien alors il va y avoir un suspense terrible oui monsieur Chamussy il faut quand même dire deux trois vérités si cette délibération est à l'ordre du jour c'est parce que vos élus ne sont pas suffisamment présents et que cela risque de poser des problèmes de quorum d'ailleurs les deux oppositions représentées conservent les mêmes candidats que dans la commission actuelle tandis que votre groupe est obligé de procéder à des modifications pour pouvoir arriver à rassembler à coup sûr le quorum en commission d'appel d'offres et je veux revenir quand même sur vos déclarations qui ont mis en cause sur le dossier de l'éclairage public les représentants de l'opposition parce qu'elles étaient particulièrement scandaleuses dans le cadre d'un dialogue compétitif s'il a bien lieu convenablement ce que visiblement la SEM GEG dont la ville et l'actionnaire majoritaire doute au point de déposer un recours en justice dans le cadre d'un dialogue compétitif la commission d'appel d'offres n'est que le notaire des discussions qui ont conduit l'exécutif que les discussions que conduit l'exécutif et la commission d'appel d'offres en fait prend acte d'une situation donnée à un moment où vous mettez un terme aux discussions dans le cadre du dialogue compétitif en réalité il est donc tout à l'honneur des élus d'opposition quelle que soit leur sensibilité représentant de nos groupes au sein de la commission d'appel d'offres de s'être prononcé d'un point de vue technique que vous aviez créé par votre choix et je veux bien que ce soit difficile à comprendre pour des gens qui ne sont que dans la posture mais c'est bien la réalité juridique de la procédure du dialogue compétitif qui a provoqué les positions des uns et des autres au sein de la commission d'appel d'offres donc je veux saluer l'honnêteté intellectuelle des élus qui siègent de l'opposition qui siègent dans la CAO qui ne se sont pas prononcés sur des postures politiciennes et dans le même temps je vous le dis très clairement au regard de vos déclarations comptez sur nos représentants pour en tirer toutes les conclusions à l'avenir au sein de la commission d'appel d'offres Oui ma collègue Annou Chagobian n'est pas là elle a dû partir un peu plus tôt ce soir juste pour dire je ne reviendrai pas sur ce qui vient d'être évoqué que je partage à 90% que pour Annou Chagobian nouvel élu comme beaucoup ici d'entre vous ce débat a pu être particulièrement douloureux et je j'emploie ce terme volontairement parce que ça n'a pas été simple pour une élu qui a quelques mois d'activité et qui évidemment s'est retrouvée prise dans un débat qui d'une certaine façon je ne veux pas que ce soit mal pris parce que ça peut être mal interprété mais l'a dépassé dans sa dureté donc nous n'avions aucun motif pour notre part de changer la représentation du groupe je veux quand même être clair il nous est aussi arrivé par le passé de modifier la CAO parce que des élus étaient plus ou moins disponibles et qu'il faut de toute façon tout faire pour assurer le quorum et le fonctionnement de cette commission qui est essentielle à la vie de notre ville avec une chose qui de toute façon ne changera pas pendant au moins tout ce mandat la majorité municipale quoi que l'on fasse restera majoritaire au sein de la CAO elle aura donc tout loisir d'une certaine façon d'y faire appliquer les mesures qui lui sembleront positives même si nous entrions dans une logique que je qualifierais d'opposition systématique nous ne rentrerons pas dans ce jeu là on reviendra sûrement sur le débat j'espère de façon plus apaisée mais je pense que au nom d'Anouche il valait mieux que je vous dise comment elle avait vécu ces choses là sans aller au delà de cette expression ce soir bon merci madame Compara oui très rapidement pour répondre à monsieur Chamussy et nous étonner que l'on puisse nous reprocher de vouloir assurer le bon fonctionnement des institutions républicaines puisqu'effectivement si la commission d'appel d'offres est régulièrement confrontée à des problèmes de quorum puisque certains de nos collègues n'ont pas pu se libérer de leurs obligations professionnelles et qu'ils le regrettent puisqu'ils avaient l'intention de s'investir dans cette instance mais qu'ils en sont malheureusement empêchés nous devons bien évidemment en tirer les conséquences et nous donner les moyens de faire fonctionner cette instance dont le fonctionnement est fondamental pour nos institutions et l'activité économique du territoire pour le reste et puisque la soirée est aux citations comme on dit il n'y a que la vérité qui fâche une petite remarque pour avant de passer au vote de liste c'est que tout d'abord le dialogue compétitif vous le savez est là la mécanique du dialogue compétitif est là pour permettre à celui qui cherche à passer un marché à définir son besoin et que à l'issue de ce dialogue compétitif il y a donc un appel d'offres classique avec une seule réponse et donc ce n'est pas la façon que vous avez décrit monsieur Chamussi mais bien celle-là qui est le processus normal par ailleurs sans rouvrir le débat cela me permet de faire un point d'information au sujet de cette délibération donc qui était à l'ordre du jour du conseil municipal du 20 octobre puisque nous avons demandé afin d'étudier ce qui n'avait pas été fait précédemment de fait ni par la majorité précédente ni par nous-mêmes depuis notre arrivée d'étudier la mécanique de la régie et de comparer cette mécanique avec la mécanique du CREM conception, réalisation exploitation, maintenance et donc pour ce faire nous avons demandé au préfet un délai de 9 mois la permission de l'autorisation de signer un avenant de 9 mois de prolonger ce contrat d'éclairage public de 9 mois qui devait s'arrêter au 31 décembre afin de permettre ce travail-là la préfecture nous a répondu ce jour qu'elle ne s'y opposait pas et donc cette mécanique est enclenchée et permettra de trouver la voie propice pour l'intérêt général en ce qui concerne les membres de la CAO je crois que c'est tout simplement des contraintes professionnelles puisque nos élus et je les ai encouragés ont pour la plupart conservé une activité professionnelle que certains ont des vies professionnelles plus ou moins souples et il se trouve que pour éviter d'avoir toujours des suppléants nous souhaitons donc recomposer comme c'est déjà arrivé dans le passé et comme cela arrivera sans doute à nouveau dans le futur afin de s'adapter à cette vie professionnelle de nos élus monsieur Chamussy puisque vous avez ouvert le débat sur le fond je vois que même Jérôme Safar voudrait que je me taise mais ce que vous proposez entre la régie ou le crème après si on s'en tient à la manière dont vous avez présenté les choses y compris dans la presse je vais attendre que vous ayez fini je suis tout oui mais vous savez ça fait une sorte de mécanique de fond que j'entends comme ça alors j'en perçois la musique agréable la musique la musique en tout cas je m'y suis habitué nous avons eu l'occasion de débattre autant de fois pendant la campagne et j'ai l'occasion de vous écouter mon entendeur le sujet est suffisamment complexe pour qu'il nécessite toute votre attention la musique je m'y suis habitué je crois la manière dont vous présentez les choses dont vous avez présenté les choses notamment par la presse c'est que vous étudiez la régie avec le crème dans la procédure au moment où vous l'avez arrêté et donc que c'est au fond soit la régie soit le groupement Bouygues-Vinci mais pardon ce n'est pas ce que semble dire la société d'économie mixte GEG puisque elle a déposé un recours pour vérifier le bon déroulement juridique du dialogue compétitif ce qui laisse une troisième possibilité c'est que éventuellement soit la procédure soit annulée soit elle soit réouverte à moins que vous nous disiez ce soir que vous excluez toute hypothèse absolument de réouverture et que vous ne voulez pas quoi qu'il arrive que GEG assure durablement l'éclairage public à Grenoble et que vous voulez soit la régie soit le privé mais surtout pas une solution à travers la SEM dont la ville est pourtant l'actionnaire majoritaire votre façon de présenter les choses est totalement biaisée j'attends votre réponse je vous pose la question mais la justice va donner une réponse rapide puisqu'il s'agit d'un référé et nous prendrons acte de la décision de justice quelle qu'elle soit et de ce point de vue là il serait intéressant d'entendre le point de vue du président de la compagnie de chauffage de GEG en l'occurrence non vous n'entendrez pas il faudra il était à la compagnie de chauffage mais on n'en a plus voulu donc on l'a mis à GEG il faudra il faudra vous habituer une autre fois à sa douce voix il a déjà parlé plusieurs fois ce soir je vois que quand les sujets deviennent compliqués quand les questions sont gênantes on passe à autre chose voilà c'est effectivement pas vous qui gérez l'ordre du jour du conseil municipal c'est sûr que quand on n'a rien à dire il vaut mieux se taire et c'est de ce point de vue là monsieur Fristot nous laissons donc parfaitement cet adage parfaitement cet adage cher conseiller municipaux il est sûr de ne pas être contredit je vous invite dans les salariés de juge non mais là maintenant on vote nous passons au vote nous passons au vote le vote s'il n'y a pas d'opposition se fera donc à main levée il n'y a pas d'opposition il y a donc unanimité du conseil pour que ce soit à main levée allez nous avons donc la liste proposée par le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes composée comme titulaire de madame Olmos monsieur Macré madame Gidel monsieur Mériot madame Compara et comme suppléant monsieur Bouzaillenne madame Boileau madame Cap-de-Pont madame Daté monsieur Malbé la liste rassemblement de gauche et de progrès avec madame Anouche Agobian comme titulaire Paul Bron comme suppléant la liste UDI UMP société civile madame Béranger comme titulaire monsieur Barbier comme suppléant et la liste Front National avec monsieur Breuil comme titulaire madame Dornano comme suppléante pour la liste du Front National donc qui vote pour la liste du Front National monsieur Breuil suspens c'est terrible qui vote pour la liste UMP UDI société civile le groupe UMP UDI société civile qui vote pour la liste du rassemblement de gauche et de progrès le groupe rassemblement de gauche et de progrès merveilleux et donc qui vote non vous votez pas tous tout chacun vote pour sa liste bien gentiment sauf si vous voulez faire autre chose mais et donc qui vote pour la liste du rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes les élus sachant que nous avons trois élus qui ne participent pas au vote et que donc cette répartition des suffrages fera qu'il y aura trois élus pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes un élu pour le rassemblement de gauche et de progrès et un élu une élu en l'occurrence pour le groupe UMP UDI société civile je vous remercie je mets donc la délibération numéro 31 aux voix ainsi adoptée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour les trois autres groupes cette délibération est adoptée je vous remercie délibération numéro 32 je vous propose qu'on accélère un petit peu hein ce serait pas mal il nous en reste encore 60 mais on peut se réécouter les cassettes si votre voix nous manque qui ne prend pas part au vote qui s'abstient prend pas part au vote UMP UDI société civile et Front National qui s'abstient le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération numéro 32 est adoptée libération numéro 33 sur les demandes de protection fonctionnelle qui monsieur Safar oui on a eu un débat je crois qu'on peut le dire assez intéressant en commission sur cette délibération on insiste vraiment auprès de Laurence Compara entre autres mais c'est pas qu'elle est en cause personnellement comme celle qui va suivre ce dossier là sur l'anonymisation des données quand elles seront rendues publiques je pense que c'est essentiel pour les collaborateurs de la mairie qui sont concernés tout à fait nous sommes je crois c'est une position unanime de l'ensemble du conseil municipal qui a d'ailleurs été discuté également en conférence des présidents monsieur Breuil oui très rapidement effectivement il y a parfois des élus de votre majorité qui disent qu'effectivement la sécurité à Grenoble c'est quasiment un fantasme je découvre la liste aujourd'hui et ben oui c'est effectivement un fantasme vous avez raison il n'y a aucun problème de la sécurité à Grenoble c'est sûr je crois que personne n'a jamais dit que c'était un fantasme je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre ah vous abstenez qui vote contre qui vote pour les trois autres groupes cette délibération est adoptée délibération numéro 34 mise à disposition d'un agent auprès d'une association le dojo Grenoblebois qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMPU des institutions civiles et le Front National qui vote ah et le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération est adoptée délibération numéro 35 sur des affectations de subvention sur le crédit existant il y a un amendement technique dont vous avez pu prendre connaissance allez je mets au vote cet amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui vote contre qui vote pour les trois autres groupes et je mets cette délibération ainsi amendée aux voix même vote oui cette délibération 35 est donc adoptée délibération numéro 36 autorisation de programme qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National UMP UDI qui vote contre qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes le rassemblement de gauche c'est de progrès vous faites quoi il faut qu'il y en ait un qui bouge délibération numéro 36 sur les autorisations de programme des modifications d'autorisation de programme pardon vous abstenez également c'est noté pour la question la délibération est adoptée la délibération numéro 37 est retirée à la suite donc d'une demande faite cet après-midi la délibération numéro 38 y a-t-il une intervention je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui vote contre qui vote pour cette délibération numéro 38 portant sur la convention avec le réseau Résacop est adoptée la délibération numéro 39 est retirée à la demande donc de l'adjoint suite au fait que l'association ne souhaite pas finalement occuper ses locaux à la suite de son assemblée générale donc la délibération numéro 39 est retirée délibération numéro 40 il y a un amendement c'est une l'organisation des marchés de Noël l'amendement porte sur le nom du directeur de l'office du tourisme je mets cet amendement technique aux voix qui ne prend pas part au vote monsieur Abfas qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je mets la délibération aux voix même vote oui cette délibération est adoptée à l'unanimité je vous remercie délibération numéro 41 sur le forum 5i ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour monsieur Breil pour le Front National également unanimité oui il faudra qu'il y en a un qui suive là-bas délibération numéro 43 sur le financement des travaux d'aménagement de 42 ah excusez-moi hop un trombone annulation de loyer et taxes associées délibération numéro 42 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour les trois autres groupes délibération 42 adoptée 43 donc sur les travaux d'aménagement de la mission locale de Grenoble qui ne prend pas part au vote madame Boileau qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour les trois autres groupes je vous remercie délibération adoptée délibération numéro 44 soutien de la ville de Grenoble à la communauté d'universités et d'établissements Université Grenoble Alpes ne prend pas part au vote abstention vote contre vote pour abstention unanimité pardon abstention de votre part on est à 44 là alors NPPV pour l'ensemble du groupe à juste pour monsieur Safar excusez-moi NPPV pour monsieur Safar et et la 44 vous votez pour donc comme c'était indiqué délibération numéro 45 sur le marché d'intérêt national ne prend pas part au vote abstention Front National UMP UDI qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 46 c'est l'avenant à la convention avec l'office du tourisme pour la subvention pour la participation au financement de travaux il y a un amendement technique là aussi sur le nom du directeur de l'office du tourisme je mets cet amendement au voie qui ne prend pas part au vote monsieur Abfas qui s'abstient qui vote contre qui vote pour tout le monde unanimité la délibération ainsi mise au voie même vote délibération adoptée à l'unanimité délibération numéro 47 subvention aux associations d'aide à domicile ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre unanimité qui vote pour les 4 groupes unanimité je vous remercie délibération numéro 48 c'est un avenant à la convention liant la ville de Grenoble et les petits frères des pauvres sur le dispositif voisinage qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération numéro 50 subvention aux associations oeuvrant dans le domaine de la précarité sociale 49 ah bah décidément j'ai les trombones qui me font accélérer convention d'objectifs et de moyens avec l'association entraide familiale qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération numéro 50 cette fois-ci donc c'est la précarité sociale même vote non monsieur Bron où est une attention alors en 2014 l'association femmes SDF c'est celle-là dont je vais parler accueille un public toujours plus nombreux d'où elle a besoin d'être soutenue financièrement par les institutions je vous ai donné ma conclusion l'association a effectivement créé en 2004 le local des femmes un lieu où les femmes viennent se poser réapprendre des rituels du quotidien un lieu ressource mais il y a aussi une autre activité que vous avez oublié votre délibération ne parle que du local des femmes elle ne met pas en évidence le travail de maraude l'aller vert maraude parfois en binôme avec une femme accueillie au local ou avec un partenaire comme le CODAS ces dix derniers mois l'association est allée au contact de 719 femmes dont 156 nouvelles personnes le constat que fait l'association c'est qu'il y a de plus en plus de contacts avec des femmes dans la rue lors des maraudes les femmes roms beaucoup de jeunes femmes françaises ou étrangères souvent en bande accompagnées d'animaux des femmes isolées qui se fondent avec les passants des femmes entre 50 et 70 ans en grande précarité de plus en plus de femmes avec enfants à la rue notamment d'Afrique la baisse de 20% de la subvention pour cette association est en contradiction avec l'activité en hausse constante le nombre de femmes accueillies a doublé depuis 2009 de même que le nombre de passages les accompagnements et l'action collective se sont intensifiés les moins 9% de passages que vous pointez et qui servent d'argument pour diminuer la subvention concernent uniquement en 2013 puisqu'entre 2008 et 2013 le nombre de passages a été multiplié par 2 et le nombre de femmes accueillies a augmenté de 60% depuis 2013 l'association est en fragilité financière cette nouvelle baisse va encore lui porter un coup c'est pourquoi nous demandons un vote séparé sur la subvention à l'association femmes SDF et nous nous abstiendrons pour marquer notre désaccord quant à la diminution de cette subvention bon merci donc nous prenons en compte ce vote séparé donc une abstention sur la subvention à femmes SDF et un vote pour pour le reste pour les 3 autres groupes y a-t-il d'autres votes séparés ? Non ? Rom-Action je ne suis pas d'accord allez et une abstention donc du Front National pour Rom-Action et sur l'ensemble des autres sujets il y a donc unanimité cette délibération numéro 50 est adoptée dans son ensemble délibération numéro 51 convention d'objectifs et de moyens entre l'association l'âge d'or et la ville de Grenoble ne prend pas part au vote abstention vote contre vote pour unanimité je vous remercie cette délibération est adoptée nous abordons la délibération numéro 52 portant sur des avenants financiers concernant des associations dans les champs de la citoyenneté de la vie des quartiers développement et territoire y a-t-il des questions non je mets cette délibération au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre le Front National qui vote pour les trois autres groupes cette délibération est adoptée délibération numéro 53 convention d'objectifs et de moyens avec pour l'organisation et la tenue d'ateliers quartier en mouvement à la ville neuve ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre le Front National qui vote pour les trois autres groupes délibération numéro 54 la 53 est adoptée bien évidemment 54 c'est également un avenant au projet de renouvellement urbain et social Villeneuve-Village Olympique qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre le Front National qui vote pour les trois autres groupes cette délibération 54 est adoptée la 55 l'avenant financier avec la maison de l'enfance Bachelard qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération 55 adoptée délibération 56 avenant à la convention d'objectifs formation aux gestes qui sauvent entre la ville et le département qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération 57 c'est le soutien à l'action médiation de nuit convention entre la ville de Grenoble et la régie de quartier Villeneuve-Village Olympique monsieur Barbier pardon je me suis trompé de micro merci oui très rapidement juste une explication de vote sur cette délibération comme nous j'avais déjà eu l'occasion de le dire au conseil municipal de juillet sur une délibération qui était similaire nous pensons que bien que la médiation et la prévention soit nécessaire pour lutter contre la délinquance ce n'est pas suffisant nous attendons nous attendons de votre part une réelle politique de lutte efficace contre la délinquance pour cette raison nous nous abstiendrons sur cette délibération je vous remercie merci monsieur Cazenave je crois qu'il serait intéressant de qu'on ait un bilan évaluation un regard un peu critique sur la manière dont ça fonctionne les points positifs les points négatifs et que on revienne sur toutes ces questions concernant la médiation de nuit qui est un des volets en effet d'une politique de tranquillité publique comme vous diriez il serait intéressant donc qu'on puisse au delà des bonnes intentions se poser la question de l'efficacité de nos interventions dans ces domaines et pour ça j'espère que nous aurons un jour prochain l'exposé de la politique de tranquillité publique que vous souhaitez mener dans cette ville qui en a bien besoin Monsieur Safar Oui Monsieur le maire très rapidement d'abord puisqu'il y a eu des prises de parole dire que pour ce qui nous concerne nous souhaitons remercier et saluer le travail qui est fait par les correspondants de nuit sur ce secteur travail sans lequel je crois ce secteur de la ville serait encore plus en difficulté à des moments où souvent ils sont les seuls à être présents sur le terrain et à pouvoir répondre aussi bien en cas de petits conflits parfois d'occupations inquiétantes et parfois de choses beaucoup plus graves je le crois qu'il faut signaler la deuxième chose c'est qu'il y avait une discussion qui avait été engagée entre les bailleurs la métro et la ville sur les clés de répartition financière à l'avenir de ces dispositifs je pense que Mme Martin y reviendra pas ce soir évidemment mais c'est un enjeu là aussi important pour les bailleurs sociaux en particulier qui avaient de plus en plus de mal à supporter ou à faire supporter financièrement la charge représentée par ces dispositifs là qui s'était tournée il y a un an et demi de façon assez claire et c'était logique en direction de la métro et de la ville pour voir comment on pouvait pérenniser le financement voire le développement de ces activités au delà de Villeneuve parce que bien d'autres quartiers de notre ville auraient besoin de cette médiation de nuit et je ne pense pas seulement aux quartiers dont on a l'habitude de parler c'est à dire les quartiers relativement difficiles voire en ZSP parfois aussi en plein centre-ville ces questions là peuvent se poser et méritent d'être regardées voilà donc nous nous souhaiterions pouvoir y revenir mais de façon un peu plus tranquille en parlant du dispositif médiation de nuit et pas seulement de celui dont on parle ce soir bonsoir à tous il y a un certain nombre de choses qui ont été dites du côté du groupe de l'UMP un jour il faudra nous expliquer avec précision bien sûr ce que ça signifie pour une commune comme la nôtre qu'une lutte efficace contre la délinquance et de préciser aussi ce dont on parle précisément lorsqu'il est question de délinquance nous ne sommes absolument pas opposés à la répression vous vous trompez quand vous dites cela d'ailleurs laissez-moi terminer je vous ai écouté je crois d'ailleurs je pense que quand nous devons poser des actes en particulier via la police administrative nous le faisons et nous n'hésitons pas à le faire la question est de savoir de quels outils on dispose dans quel cadre légal pour faire quoi et ensuite quelle coopération avec les services de l'état qui eux-mêmes ont d'autres outils légaux pour pouvoir intervenir mais je ferme la parenthèse là mais c'est la deuxième fois que vous faites cette intervention ce que vous êtes tout à fait libre de faire il n'y a aucune difficulté naturellement de ce point de vue là mais je pense que ça vaudrait le coup que vous approfondissiez de façon plus précise ce que vous voulez dire par là ça sera pour une troisième fois sans doute sur l'affaire des correspondants de nuit et ou de la médiation de façon générale bien évidemment nous avons nos propres outils d'observation mais effectivement la métro via un groupe de travail ou plutôt un comité de pilotage autour des questions de médiation nous permet de confronter nos points de vue y compris avec d'autres dispositifs avec d'autres communes qui n'ont pas forcément construit cette médiation de la même façon que nous ça nous permet en tout état de cause d'analyser assez finement les missions que les uns et les autres leur attribuent et bien évidemment les moyens que les médiateurs dont les médiateurs disposent pour mener à bien ces missions il y a évidemment la question du portage qui porte cette médiation est-ce que c'est une association type on va dire régie de quartier par exemple est-ce que c'est une association dont ça serait effectivement l'objet et puis on peut évidemment imaginer des portages qui soient des portages publics c'est le cas par exemple de la ville de Gire ensuite naturellement l'argent restant étant je ne sais comment dire le nerf de la guerre et les financements il est bien évident que dans ce cadre là et dans les semaines à venir j'espère relativement rapidement nous pourrons nous mettre d'accord sur des clés de répartition financière qui feront à la fois que cela pèsera sans doute un peu moins sur le budget municipal mais aussi un peu moins et ça il faut qu'on regarde de manière un peu précise sur les budgets des bailleurs bon mais c'est évidemment des questions qui sont d'une grande actualité qui mobilisent tout notre intérêt et qui sait très bien ont un cadre politique et technique pour être traités merci excusez-moi j'ai tiré dessus je crois du coup on a perdu oui parce que monsieur Cazenave mais court s'il vous plaît l'explication de vote bah il faut que il faut que ça soit expliqué mais faites voilà et si il faudrait pas que vous me retardiez par vos interruptions je ne crains vraiment pas de vous retarder ah oui madame Martin donc première bonne nouvelle c'est qu'on va avoir un débat donc ça c'est intéressant parce qu'il serait temps qu'on puisse l'avoir ce débat et vous semblez émettre des doutes sur le fait en vous adressant à Vincent Barbier que nous puissions avoir des propositions précises et concrètes à défendre sur ce sujet puisque vous avez appelé à la précision et bien nous nous sommes prêts nous avons un projet qui est tout à fait réfléchi qui est nourri de pas mal d'expériences diverses qui sont celles des élus dans notre groupe dans différentes fonctions nationales et locales et qui est sans doute assez sensiblement différent du vôtre mais en tout cas qui a le mérite d'être cohérent clair précis finançable donc nous sommes prêts à avoir ce débat et nous espérons qu'il interviendra rapidement mais tant qu'il n'a pas eu lieu nous nous abstiendrons sur les libérations qui portent sur ces sujets très bien allez c'était une explication de vote tout à fait qui ne prend pas part au vote qui s'abstient pour sonner à Gassia très bien abstention pour le Front National UMP UDI sous les décivilles vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération est adoptée délibération numéro 58 convention avec la répit 50 j'en ai encore sauté une non 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 58 ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour les trois autres groupes cette délibération est adoptée la délibération numéro 59 portant sur la tarification des concessions de cimetières ne prennent pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité cette délibération est adoptée la 60 porte sur les affaires culturelles le musée de grenoble l'application de la délibération de 2013 du tarif du livre Stendhal trait pour trait à la bibliothèque municipale de grenoble des questions ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération 61 il s'agit d'une convention entre le musée de grenoble la convention avec le département de l'ISER pour des dépôts d'oeuvre au musée de la révolution française à Vizil qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie cette délibération 62 est adoptée la 63 porte sur des demandes de subvention au ministère de la culture au conseil régional Rhône-Alpes au conseil général de l'ISER il y a d'autres partenaires et la 62 hop ça accroche la 62 portait elle sur les musées de grenoble la convention avec la réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs-Elysées pour la réalisation de campagnes photographiques qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité donc la 63 qui était des demandes de subvention qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération 64 sur le conservatoire de grenoble la convention de partenariat avec l'association La Forge et la convention de mise à disposition de moyens locaux avec la MC2 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité cette délibération 64 est adoptée la 65 c'est l'autorisation d'une ouverture de souscription pour la rénovation de l'orgue de la collégiale Saint-André une des trois églises que nous avons en propriété monsieur Breuil oui monsieur le maire merci très très rapidement pour m'étonner un petit peu qu'on ait même plus d'argent pour pouvoir rénover un orc qui est quand même d'un très grand intérêt je vous invite en tant que musicien amateur à aller écouter un peu cet orc ou nous expliquer en commission qu'effectivement il y a une menace et ruine et qu'un jour il y aurait des problèmes pour les gens qui sont à côté c'est quand même très très dommage de voir qu'on en est maintenant obligé de faire appel à la générosité du public privé pour restaurer nos belles orgues je vois par ailleurs on a beaucoup d'argent pour certaines activités et j'ai tendance à le déplorer un petit peu ces orgues sont des orgues historiques d'un très grand intérêt je pense qu'il serait quand même tout à fait à notre honneur de pouvoir au moins financer cette rénovation tout seul car je vous rappelle que ces orgues en tant que dispositif non pas cultuel mais culturel appartient intégralement à notre commune je vous remercie je vous confirme que ça appartient à notre commune monsieur Cazenave oui tout simplement pour nous réjouir de voir que vous êtes dans la promotion d'une opération publique privée c'est magnifique et féliciter donc l'association qui est porteur de ce projet et qui apporte des financements privés donc qui permettent la restauration de cette orgue merci merci pour cette belle opération publique privée alors vous n'ignorez pas monsieur Cazenave quand même qu'il y a une légère différence entre des partenariats publics privés où les financements les investissements sont portés par un acteur privé qui ensuite facture un loyer pendant généralement une durée longue qui lui fait généralement un bénéfice relativement gras avec des résultats qui pour l'instant pour les premières opérations publiques privées qui ont sorti non mais il se trouve que les quelques opérations de PPP qui sont sorties de terre effectivement aujourd'hui posent problème pour celles qui ne sont pas au tribunal elles ont des loyers exorbitants pour ce qui est de financements privés pour les actions culturelles nous pensons qu'il y en aura d'autres dans ce mandat et nous accueillons évidemment les donations comme nous accueillons également les mécènes au musée de Grenoble c'est l'occasion de le dire et à d'autres endroits aussi beaucoup allez la délibération numéro 65 donc je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote il s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité sa délibération est adoptée la délibération numéro 66 convention générale d'objectifs avec l'USABI et également des avenants financiers avec les associations du secteur sportif qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération 67 opération les samedis du jogging avec le GUC athlétisme qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 68 c'est la convention d'occupation du domaine public avec la SASP FC Grenoble sur rugby pour l'occupation de l'édiguerre qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 69 c'est la convention avec l'association Catan Pétanque pour la mise à disposition d'un local qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie cette délibération 69 est adoptée la 70 c'est une remise gracieuse de dette qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre contre abstention pour le FN contre personne qui vote pour les trois autres groupes délibération 70 adoptée 71 attribution de bourse BAFA et de bourse dans le cadre du FIGE le fonds initiative jeunesse monsieur Chamussy oui c'est pour demander un vote séparé oui il y a deux alinéas donc ça suffit voilà donc nous mettons en voie le premier alinéa à ce moment là les bourses BAFA on vote le premier et pas le deuxième qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité et le deuxième alinéa sur les bourses FIGE donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient l'UMP UDI sous l'été civil qui vote contre qui vote pour l'ensemble des autres groupes cette délibération est donc adoptée dans son ensemble délibération 72 attribution de subvention à diverses associations socio-culturelles associations ressources et autres associations pour l'année 2014 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 73 participation de la ville de Grenoble au frais de la clisse de ses saints ses ciné parisais et mélans qui accueillent des enfants grenoulois la classe d'inclusion scolaire qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité la 74 c'est du relogement sur la zone châtelée une prise en charge de déménagement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité la 75 campagne test d'évaluation des écoquartiers labellisés qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui vote contre qui vote pour les trois autres groupes cette délibération est adoptée la 76 c'est l'encaissement de la participation du centre communal d'action sociale au programme d'activité partenariale de l'AURG qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National UMP UDI Société Civile qui vote contre qui vote pour Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes et là-bas il y a un petit mouvement Rassemblement de Gauche et de Progrès vote pour également délibération adoptée la 77 validation de charge foncière pour la ZAC Presqu'Île qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour les trois autres groupes délibération 77 adoptée la délibération la participation de la ville à la SPLA pour la clôture de l'opération concession Esplanade qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National UMP UDI Société Civile qui vote contre qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens la gauche et les écologistes la 79 il s'agit de la modification d'une délibération de juin 2014 sur l'AVAP la commission avait désigné nous avions désigné en conseil municipal un membre de trop puisque c'était 8 plus le maire que nous avions désigné or c'est 8 avec le maire ce qui fait donc que nous aurons 6 représentants du Rassemblement Citoyens de la gauche et les écologistes candidats donc Mme Julien Mme Lereux Mme Bouillon M. Bach Mme Yassia M. Piolle le Rassemblement de Gauche et de Progrès représenté par M. Safar la liste UMP UDI sur l'idée civile par Mme Cadou je mets ses désignations aux voix qui ne prend pas part au vote qui vote contre qui s'abstient M. Breuil pour le Front National qui vote pour les 3 autres groupes et je mets la délibération 79 ainsi amendée même vote j'imagine et cette délibération 79 est donc adoptée délibération numéro 80 porte sur des acquisitions et des acquisitions et des sessions diverses qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre 80 nous sommes à la 80 M. Cazenave qui vote contre qui vote pour abstention du groupe UMP UDI sur l'idée civile et pour donc du rassemblement de Gauche et de Progrès et du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération 80 est adoptée la 81 porte sur le pôle d'échange multimodal M. Safar pour vous rappeler que vous nous aviez aussi dit que vous représenteriez le projet une fois que les discussions et les échanges seraient terminés avec RFF avec la région et les autres partenaires entre autres qui nous sent maintenant qu'il serait bien en effet qu'on y revienne c'est pas au conseil de décembre parce que si on met tout en décembre on va plus rien faire après mais il nous semble que c'est quand même un dossier important qui a déjà déclenché des concertations par le passé qui en déclenchera sans doute encore à venir avec les habitants du quartier et d'autres donc c'est dans cet esprit-là que notre abstention doit être entendue et pas autrement Très bien il y a d'ailleurs une réunion publique sur le sujet effectivement une fois que le projet avait été c'est une réunion d'information puisque le projet était de fait bouclé juste à temps pour faire les modifications que nous souhaitions concernant notamment la végétalisation du parvis la végétalisation potentielle des façades ainsi que l'arrêt des travaux concernant la passerelle cette délibération donc je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc le rassemblement de gauche et de progrès le Front National l'UMP UDI Société Civile qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération 81 est adoptée la 82 validation de charges foncières sur la ZAC qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National UMP UDI Société Civile qui vote contre qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération 82 est adoptée la 83 c'est des ventes de boxe dans le parking Arlequin on a déjà eu donc ça c'est le nouveau parking qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 84 c'est une modification d'une délibération de décembre 2013 concernant l'aide de la ville aux opérations de logements sociaux agréés en 2014 monsieur Cazenave monsieur le maire nous avions demandé des informations le 8 novembre dernier sur les financements de la ville au logement social et la réponse nous est arrivée aujourd'hui au dernier moment je veux dire je voudrais insister à nouveau sur le fait que c'est quand même très désagréable de tout recevoir juste avant le conseil municipal on a beau être des esprits supérieurs ça pose quand même des petits problèmes de gymnastique alors pour cette raison et pour d'autres que je vais exposer aussi maintenant nous allons nous abstenir sur cette délibération car nous attendons que vous nous indiquiez ce qui sera votre projet d'aide au logement social car je pense que vous êtes en train d'y réfléchir d'y travailler et quels sont les budgets que vous entendez y consacrer dans les années à venir et je voulais en profiter pour vous demander ce que vous pensiez des déclarations du directeur d'Actis qui va partir bientôt de Grenoble monsieur Lapierre qui est indiqué dans une interview que pour financer la réhabilitation du logement et pour financer la construction de nouveaux logements sociaux il serait probablement nécessaire de rééditer une opération qui avait eu lieu en 2008 dans le nord-isère de vente assez massive du parc social existant nous nous y serions extrêmement favorables pour de multiples raisons y compris qui contribuent à la responsabilisation des gens des usagers dans leur immeuble donc on voudrait connaître vos intentions sur ce sujet et d'autre part monsieur Lapierre disait également que dans le logement social le problème qu'il regrettait le plus de n'avoir pas su résoudre avec les partenaires divers de l'Etat et d'autres c'était la question de la sécurité publique car elle contribuait de façon notoire à la ghettoisation de ces ensembles donc voilà des éléments sur lesquels je souhaiterais aussi que nous puissions à un moment donné avoir une discussion connaître un peu mieux vos intentions en termes de financement connaître vos projets et en attendant on s'abstiendra très bien je peux d'ores et déjà vous indiquer que Actis a créé une commission autour de la gestion de proximité et de la tranquillité publique afin de se saisir de cette question sur la question après de la vente de logement il y a évidemment une réflexion à mener la réflexion centrale dans tout ça étant l'apport de fonds propres nécessaire avec les baisses successives des différents du changement de modèle du logement social puisque maintenant les bailleurs doivent amener des fonds propres importants et donc cette question doit faire l'objet d'études extrêmement attentives puisque le seul intérêt de la vente c'est de pouvoir construire plus parfois avec un facteur important mais évidemment à chaque fois qu'on vend nous perdons un logement social et généralement on ne vend pas évidemment dans les quartiers les plus populaires mais tout ça mérite réflexion et nous ferons part de ces réflexions puisque nous sommes en train de construire le plan stratégique pour Actis Madame Boileau a demandé la parole oui je voudrais juste préciser deux trois petites choses puisqu'il se trouve que cette vente avait été faite au temps où j'étais présidente de cet organisme la petite difficulté qu'il y a eu il y a eu deux choses il y a un concours de circonstances plutôt favorable qui s'est produit puisque à ce moment là c'était avant la crise de 2008 puisque ces logements ont été vendus en 2007 et que effectivement ce fut une vente qui a permis à Actis d'avoir des ressources qui étaient tout à fait confortables et c'était aussi des bâtiments qui étaient dans le Nord-Isère qui avaient été construits je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que c'était assez compliqué mais voilà donc on les a vendus on les a bien vendus ça a été une opération très intéressante qui a permis à Actis effectivement d'avoir des ressources assez conséquentes le problème qui s'est posé juste après c'est que de ces ressources on aurait pu en tirer beaucoup plus d'usages pour réhabiliter la ville neuve c'était d'ailleurs ça l'intention mais il y a eu entre temps un gouvernement qui a souhaité à ce moment-là faire en sorte de ponctionner les organismes HLM et comme par hasard ce sont les organismes publics qui ont été les plus ponctionnés et c'était la taxe de la honte que l'on a appelée à ce moment-là qui a malheureusement fait perdre à Actis plus de 2 millions et demi d'euros qui n'ont pas permis d'aller rénover du bâtiment donc je tenais quand même à préciser cette petite chose effectivement c'est une précision utile nous mettons en voie cette délibération numéro 84 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National du MPUDI qui vote contre qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération 84 est adoptée la 85 c'est l'aide de la ville de Grenoble pour les logements réalisés par Pluralis Grenoble Habitat et Actis ainsi qu'une aide pour la CIC Habitat Rhône-Alpes qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre le Front National qui vote pour les 3 autres groupes je vous remercie délibération 86 avenant aux promesses de contrats d'occupation de longue durée des places de stationnement dans le pavillon de mobilité qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre le Front National qui vote pour les 3 autres groupes cette délibération est adoptée la 87 porte sur une tarification spécifique pour la dépose minute du parc Europol ainsi que d'un tarif vélo dans le parking de Harlequin qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National UMP UDI qui vote contre qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes la délibération 87 est adoptée la 88 taxi et droit de stationnement qui ne prend pas part pour le vote une question de monsieur un petit question très rapide dans le cadre de la métropolisation je ne connais pas bien le dossier mais j'ai été interpellé sur le devenir de la licence du taxi grenoblois parce que le fait d'être dans un même ensemble fait cohabiter ceux qui ont payé une licence très chère et ceux qui n'en ont pas payé donc il y a un dossier sur lequel il faut être attentif parce que autrement on pourrait créer un préjudice pour les taxis grenoblois voilà je vous la fais courte mais il faudra qu'on en reparlera je peux vous répondre facilement puisqu'il s'agissait de transferts qui n'étaient pas automatiques dans le sens où le maire pouvait s'opposer aux transferts et dans le cas des taxis nous avons envoyé effectivement le courrier avant la date limite pour demander que cette compétence ne soit pas transférée ils seront donc toujours régis par la ville de Grenoble délibération numéro 88 donc je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National UMP UDI aux étés civiles qui vote contre qui vote pour Rassemblement de gauche et de progrès Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes la 89 est exposée par Madame Lereux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui je dis ça parce que c'était c'est parce que c'est bientôt la fin c'est pour ça et puis comme c'est nous quittons la dernière jeune de notre groupe puisque maintenant elle a plus de 25 ans ça avait la peine de le signaler la délibération numéro 89 présentée par Madame Lucille Lereux porte sur la mise à jour de situations particulières en matière de redevances de droits de voirie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Madame Daté qui vote contre qui vote pour unanimité cette délibération est adoptée la délibération numéro 90 porte sur la signature d'un avenant entre la ville et la compagnie de chauffage pour l'élaboration et l'accès à un référentiel topographique commun Madame Comparat Une dernière pour la honte très rapidement nous aurons l'occasion d'en reparler je l'espère mais simplement pour signaler que les partenariats que le service géomatique de la ville de Grenoble et donc la ville de Grenoble a avec les différents acteurs qui interviennent dans le cadre des travaux publics et des travaux en sous-sol nous permettent d'avoir une excellente connaissance de l'occupation du sous-sol de la ville et donc de garantir des travaux dans de parfaites conditions de sécurité et de préservation des réseaux souterrains c'est quelque chose d'assez remarquable et qui dure depuis plusieurs dizaines d'années en bonne intelligence avec les différents partenaires que soient les entreprises ou les propriétaires de réseaux et je tenais à le souligner C'est souligné je mets cette délibération au choix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité cette délibération est donc adoptée et nous arrivons à la dernière délibération la convention de mise à disposition du domaine public pour des externalisations de containers il y aura j'imagine des interventions en fleuve sur ce sujet non vraiment qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité et bien c'est sous cette note d'unanimité que nous clôturons ce conseil merci à tous à très vite merci à tous Merci.